Resident Evil Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le 7ème test de la rétrospective Resident Evil 7ème test ouais avec cette fois-ci un titre majeur qui est le remake du tout premier Resident Evil et c'est un jeu qui est sorti mes amis, je te laisse lancer la partie le 22 mars 2002 au Japon, c'est à dire 6 ans jour pour jour après la sortie du premier Resident Evil au Japon, c'est stylé quand même avoir visé le jour prêt c'est à l'époque où les anniversaires on savait bien les fêter c'est clair et ensuite il est sorti aux Etats-Unis en avril 2002 soit un mois après et chez nous le 12 septembre 2002 donc on fête quasiment ses 19 ans parce qu'en fait ce test sort 19 ans ? ouais mais en fait il sort pour les 30 ans du jeu originel quoi bah non pas les 30 ans comme toi les 25 ans ah oui t'as rendu large la rétrospective a commencé pour les 25 ans de la série tout à fait c'est officiel et donc chez nous le 12 septembre 2002 en Europe exclusivement sur Gamecube puisque avec cet épisode Capcom démarre un partenariat avec Nintendo pour rendre tous les opus principaux de la série Resident Evil exclusif à la Gamecube et ça on va en parler dans la partie développement car c'est une étape très très importante de l'histoire de la série oui et c'est une étape surtout super chelou je veux dire aujourd'hui imagine Nintendo signe un partenariat avec Capcom pour Resident Evil et bah ils ont bien un partenariat avec Project Zero alors pourquoi pas et donc on va parler on va parler à ça de la partie développement donc soyez alerte et ensuite le jeu est sorti sur Wii en 2008 dans une version adaptée à la Wiimote c'était quasiment le même jeu on revient pas dessus en détail donc c'est juste pour le citer mais surtout ce qui nous intéresse c'est la version à laquelle on tourne aujourd'hui c'est qu'il est sorti également en version en Glimastered HD dans le monde entier le 20 janvier 2015 sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One et ensuite sur PC et nous on a bientôt joué bien entendu jouer à la version PS4 sur nos PS5 voilà moi j'ai joué à la version PC en toutes les qualités bien sûr alors évidemment pour ces vidéos on va pas refaire le test de Resident Evil 1 car pour cela on vous renvoie à notre test du jeu original qui était déjà suffisamment long et complet sur la question qui vous parlera de tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu initial juste moi je vais un peu parler de mon expérience Resident Evil 1 parce que c'est comme ça que je l'ai découvert finalement à travers son email c'est la première fois que tu fais ce jeu tu vas l'apprendre dans n'importe quelle autre version donc c'est vrai que tu as une expérience un peu fraîche sur Resident Evil le premier alors que VGM et moi on va l'aborder sous l'angle vraiment d'un remake puisqu'on a joué au jeu original mais on reviendra pas en plus en détail sur le jeu original on va juste faire des petits rappels ici et là mais on va principalement s'attarder sur les différences qu'elles soient visuelles narratives ou de levées de design car vous allez vite le voir si vous ne le savez pas déjà bien sûr que ce remake est très différent de l'original on est vraiment entre le cas des remakes de genre Crash Bandico Demon Souls par exemple et celui de FF7 qui lui parce que Crash et Demon Souls c'était vraiment des jeux identiques avec un visuel qui a changé et l'autre extrême ce serait celui de Final Fantasy XVII qui est un remake de A à Z il n'y a rien qui est repris à part l'histoire et encore on change beaucoup de choses voilà et encore et encore voilà donc là on est vraiment entre les deux au final ça fait penser un peu à ce qu'avait fait Ratchet & Clank aussi sur le remake de 2016 donc voilà le but oui c'était vraiment très différent c'est plus ce projet de FF7 du coup non non c'était vraiment le même planète moi j'ai tout passé à Ratchet & Clank oui je pense à ça et du coup c'est un jeu qui va améliorer graphiquement l'expérience de base pour proposer une expérience nouvelle approfondie qui soit aussi amusante pour un néophyte qui découvrait le jeu en 2002 ou en 2015 ou en 2021 que pour celui qui connaît l'original par coeur c'est vraiment le but c'est de toucher tous les publics et on va voir en quoi il fait tout ça au cours de ce test donc évidemment on va voir notre sommaire si vous voulez pas passer à la partie développement etc parce que ce dont on va parler dès maintenant et on vous encourage tous et toutes à mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait merci beaucoup pour cela c'est vraiment très important ok pour la partie développement on va commencer par répondre à une grande question qui est pourquoi est-ce une exclusivité Gamecube parce que c'est vraiment une étape essentielle dans son développement parce que voilà c'est vraiment une question que je me posais parce que jusqu'ici quasiment tous les épisodes principaux sont d'abord sortis sur Playstation 1 et il se murmurait même qu'un accord tacite avait été signé entre Capcom et Sony pour que tous les épisodes numérotés de Resident Evil sorte sur PS1 c'est d'ailleurs pour ça que Resident Evil Code Veronica ne serait pas appelé Code Veronica Resident Evil 3 et c'est pour ça que du coup le vrai Resident Evil 3 était celui qui était à la base d'un spin-off c'est ce qui se murmure on ne sait pas trop si c'est vrai c'est un des producteurs de Capcom qui l'aurait dit mais on va savoir exactement ce qu'il en est de la réalité du coup les autres consoles n'ont en exclusivité que des épisodes dits secondaires donc il y avait Code Veronica qui a été une exclusivité temporaire de la Dreamcast pendant un an c'est pas vraiment un épisode secondaire mais c'est secondaire par rapport aux épisodes numérotés et ensuite il y avait Resident Evil 0 qui arrivera un peu après ce remake mais qui avait d'abord commencé comme étant une exclusivité Nintendo 64 le chemin a été parcouru avant de devenir une exclusivité Gamecube mais tu vois à la base c'est les jeux qui sortaient sur les autres consoles que Playstation en priorité étaient vraiment des jeux secondaires à la licence principale mais là quelque chose change avec ce remake parce qu'il y a lui aussi exclusif à la Gamecube donc voilà on pourrait se dire c'est un remake c'est normal c'est un épisode secondaire il n'y a pas de raison de le considérer comme un épisode principal mais non parce que pour Capcom c'est pas du tout secondaire et en plus ça va avec un véritable changement de stratégie puisque à partir de maintenant tous les épisodes principaux seront des exclusivités Gamecube on parle donc du remake de Zero de Resident Evil 4 qui est prévu comme ça à la base vous savez tous en fait non en tout cas c'est sorti un terme non mais quand ça sort c'est une exclusivité et en revanche tous les épisodes secondaires seront des jeux PS2 Outbreak Dead Aim etc donc on a vraiment c'est vrai on a un véritable shift qui se passe on inverse les rôles et c'est d'ailleurs une stratégie qui est complètement à contre-courant de ce que font la plupart des éditeurs tiers japonais par exemple Square qui sort ses Final Fantasy en exclusivité sur PS2 de même pour Kingdom Hearts et même Konami qui sort d'abord MGS2 et 3 sur PS2 avant de les porter sur Xbox un an plus tard sur Gamecube on parle pas et pareil aussi pour les Silent Hill 2 et 3 Silent Hill 2 qui sort aussi sur Xbox un an après mais Silent Hill 3 qui reste exclu PS2 donc vraiment ne pas sortir un jeu sur PS2 un jeu important comme ça et surtout en faire une exclusivité Gamecube c'est à contre-courant même au Japon c'est important de le remarquer mais en plus la PS2 si je me trompe pas elle serait la console la plus vendue pendant super longtemps jusqu'à la Wii c'est ça je ne sais pas que la Wii elle est dépassée je ne sais qui je pensais que si mais plus à ça ça doit quasiment être exécuté dans tous les cas c'est clairement la console qui est le plus vendue par rapport aux autres je pense qu'à l'époque on voyait déjà que c'était un succès en devenir mais après la stratégie ils ont pris ces décisions avant que la Gamecube sorte donc à l'époque on ne sait pas quel succès aura la Gamecube c'est pas faux et aussi dire que Capcom aussi est aussi à contre-courant de cette stratégie habituellement puisque DMC1 est d'abord une exclusivité PS2 pareil pour Onimusha qui était leur gros jeu du moment à l'époque c'était le gros jeu de lancement c'est ça mais alors pourquoi pourquoi donc et bien en fait ils sembleraient que tout ça soit principalement à cause de Mikami Shinji Mikami le créateur de Resident Evil vous le savez on va pas refaire sans historique évidemment mais à cette époque il faut bien comprendre que Mikami a une influence de ouf au sein de Capcom et que ses décisions pèsent à mort et Mikami lui il s'est apparemment battu pendant des années pour que les héros principaux soient et restent des exclusivités Gamecube pourquoi ? bah selon lui parce que Nintendo est beaucoup plus proche de sa propre philosophie de créateur de jeux vidéo je le cite il dit il faut bien comprendre que les créateurs de jeux sont rarement motivés par l'argent paraît-il continue nous faisons nos jeux avec le coeur je parle pour moi je parle pour Kamiya je parle pour Aoyama qui est le créateur de R3 et de Kato qui est celui de Code Ironica j'ai pris cette décision car je partage la vision de Nintendo que Nintendo a des jeux vidéo ils ne nous ont pas versé le moindre centime pour cette décision c'est ouf ça bouquet c'est bien fait niquer c'est pour ça qu'il n'est pas au département comme c'est ça il n'est plus à Capcom d'ailleurs et en plus de ça j'ai vu sur internet que Mikami a revendiqué qu'à cette époque Sony et Microsoft étaient encore nouveaux dans l'industrie Sony c'était dit un peu plus longtemps mais Microsoft est vraiment vraiment d'arriver le lancement de la Xbox 1 c'est 2001 donc donc c'était vraiment le lancement mais même Sony restait quand même quelqu'un de nouveau et surtout en fait il y avait la crainte au sein de l'industrie apparemment que si jamais la PS2 et la Xbox ne marchaient pas Sony et Microsoft continueraient à faire autre chose alors que Nintendo en revanche fait déjà des jeux depuis plus de 15 ans à l'époque ce qui est énorme à cette époque à l'époque dans 15 ans ça ne reprend pas grand chose dans l'histoire de la vidéo mais à l'époque 15 ans c'était oufissime c'est quasiment toute l'époque plus depuis toujours la NES la NES enfin bref ils sont implantés c'est ça et en fait surtout les jeux constituent l'intégralité c'est leur business c'est leur marché c'est à dire que si la dimension aux jeux vidéo s'écroule chez Nintendo il ne respire rien et du coup Mikami pense qu'il y a une vraie passion pour les jeux vidéo chez Nintendo et qu'ils font eux des jeux par amour pour les jeux vidéo et pas parce que c'est le marché tendance en ce moment en gros ils veulent se ranger du côté des gentils dans un monde capitaliste où Sony et Microsoft seraient des gens qui le feraient pour le business et pour l'argent c'est vrai que Nintendo ils ne sont pas du tout à préférer c'est un concept qui leur est totalement étranger peut-être un peu moins qui traduit ça en mode gentil capitaliste et enfin oui 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 Mikami il n'a pas dit comme ça mais c'est un peu ce qui se dégage de cette idée ce qui est sûr c'est que nous à l'époque on était trop jeunes pour juger mais s'il fallait juger la traite pour le capitalisme de Nintendo à l'heure actuelle c'est sûr qu'on n'aurait pas le même discours mais ça reste que dans ce cas si jamais Microsoft ou Sony perdait gratation avec les consoles et arrêtait ils auraient toujours de quoi se tourner pour autre chose ça reste vrai encore aujourd'hui et je te disais aussi Mikami et ça c'est une récitation il s'est en 2002 dans quelques années Nintendo sera peut-être le seul constructeur à faire des jeux pour tout le monde pas que pour les enfants mais aussi pour les adultes et il rajoute un peu plus tard quelques années plus tard bon bah je me suis trompé ça va c'est les seuls qui font pas tes jeux pour adultes quelques-uns et ben et à trois par exemple oui d'accord c'est vraiment l'exception enfin blague sinon c'est des jeux tout public puis les autres c'est ça quand je veux dire pas pour adultes ça veut pas dire que Mario c'est pas pour adultes ça veut dire que c'est tout public c'est ça alors que les autres constructeurs font un peu de tout peut-être même principalement des jeux pas pour les enfants oui en tout cas dans les grosses productions exactement et Mikami il y a aussi tout un tas d'autres règlements qui sont claqués au sol et qui font rire aujourd'hui franchement c'est par exemple la Gamecube est la seule console qui ne permet que de jouer à des jeux je pense que pour certaines personnes c'est difficile de se concentrer sur les jeux auxquels on doit jouer si jamais on peut si on a aussi un lecteur DVD sur la console en gros puisqu'il y a un lecteur DVD sur la PS2 et la Xbox en tant que joueur tu vas pas pouvoir te concentrer à ton jeu parce que t'auras trop envie de regarder un film effectivement ça me semble pas être le meilleur argument possible mais il l'a dit plusieurs fois il a dit je l'ai trouvé deux interviews il l'a dit différemment vraiment c'était un de ses cheval de bataille en mode parce que c'est vraiment le début il faut dire cette année là c'est le début des consoles multimédia en fait ça n'existait pas avant c'est vraiment on est dans une modification de l'industrie il faut comprendre c'est compliqué 20 ans en arrière mais c'est vrai que c'est quand même ouf de se dire mais quelle différence entre avoir une console qui lit le DVD et avoir un console et un lecteur DVD déjà de base c'est le côté puriste tu sais c'est aussi pour ça que la Xbox One quand elle s'est vendue aussi en tant que télé en tant que truc et en tant que machin ça n'a pas du tout touché les joueurs parce que c'est ce qu'ils ont marqué en fait ils marketaient la console auprès des joueurs et ils ont fait regardez on me fait aussi télé on en a un approux ça fait rire les considérations qui passaient dans la tête des développeurs à l'époque c'est vrai qu'aussi maintenant l'industrie elle est vachement plus posée vachement plus stable vachement ancrée oui et Sony sortait peut-être de sa PS1 et tu vois Sony c'était aussi les téléviseurs c'était aussi Sony Pictures etc donc ils voyaient peut-être aussi d'un oeil un peu ironique l'arrivée de tous ces acteurs sur le marché qui ouais d'accord vous voulez faire un petit peu de jeux vidéo histoire de vendre votre lecteur CD mais ce que vous voulez c'est faire des films mais c'est qu'ils aient avec ta DVD pour acheter tes DVD ouais des écrans ou des trucs comme ça donc voilà je sais pas mais je pense qu'à l'époque ça avait peut-être un peu de sens aujourd'hui ça n'en a plus du tout mais c'est vrai que ça fait vraiment rire aujourd'hui parce que ça paraît vraiment bizarre on dirait vraiment je sais pas un truc de boomer on pourrait le dire ainsi et il dit aussi je pense que c'est drôle je pense que la Gamecube aura une plus grande longévité que les autres consoles et je pense qu'on pourra même jouer à Resident Evil 5 dessus on pourra même jouer à Resident Evil 5 dessus tu vois ça c'est ouf on en est là et après dans cette interview il y a le producteur à côté il fait alors je pense qu'on peut dire pour le si jamais on fait un Hero 5 si jamais on fait un Hero 5 peut-être mais en tout cas pour le prochain Hero ouais il y a moyen c'est ça qui était marrant mais oui oui je comprends cette vision qui a un peu aussi arrêté à l'époque et de se dire que Nintendo jusque là n'a pas vraiment eu d'échec trop cuisant tu vois donc la sortie de la Gamecube qui était en plus un peu plus puissante que la PS2 et la Xbox c'était se placer en concurrent direct sans principalement jeux vidéo et du coup bon il a pas eu de nez mais c'est pas non plus ultra déconnant quoi dans le fond et pour résumer un peu tout ça je vais vous lire une autre citation qui mêle un peu tous les aspects qui importent pour lui il dit je veux faire des jeux pour les gens qui achètent la Gamecube parce que ces gens là veulent jouer à des jeux c'était le moment de choisir une machine qui correspondait à notre vision à notre position à notre style et pas seulement en nous basant sur les caractéristiques techniques les créateurs ont un rôle à jouer au moment de la création de nouvelles choses c'est à nous de prendre les devants sans oublier la volonté des utilisateurs c'est vraiment un choix philosophique pas philosophique mais genre c'est un choix pour sa génération c'est clair qu'une pune d'eau c'est tout même encore maintenant les gens de son âge c'est à nintendo c'est drôle ils vont te reparler des salles d'arcade et puis après des expériences qu'il a vécues à la maison sur la SNES puis les premiers jeux qu'il a designé c'était pour la SNES aussi voilà donc Mikami du coup la suite se produit le 13 septembre 2001 je me rappelle j'écris je me rappelle pas du 13 septembre 2001 mais je me aussi c'est deux jours après le 11 septembre 2001 qui était une date assez marquante de ma vie et il y a ça de ton frère c'est ça il avait 5 ans et non surtout je dis ça parce qu'en fait j'ai écrit ces lignes-là il était le 13 septembre ça m'a beaucoup ferré je sais pas 13 septembre 2020 ah d'accord depuis 20 ans voilà du coup le 13 septembre 2001 Capcom organise une conférence à Tokyo pour parler de la suite de la série Resident Evil et c'est là qu'ils annoncent que la série est officiellement une exclusivité Gamecube ils en profitent pour annoncer en grande pompe le remake de RE1 avec un trailer qui fout une claque graphique indéniable à l'époque tu mets tout à ce jeu-là mais en 2001 tu fais ok et puis surtout la série avait tellement le vent en pompe et il en profite aussi pour confirmer que Resident Evil 4 est toujours en développement parce qu'à l'époque RE4 venait de se transformer en Devil May Cry qui lui-même venait de sortir et donc donc il est toujours en développement et que lui aussi il sera une exclusivité Gamecube et il annonce pour la même occasion des portages de Resident Evil 2 Resident Evil 3 et Code Véronica pour la Gamecube ok en fait il veut que toute la série se soit dans la Gamecube et donc la raison officielle qu'il dit est un peu claquée elle aussi pour faire la raison de bref il dit nous avons sorti nos jeux sur plusieurs plateformes différentes et nous trouvons que c'est injuste pour les joueurs désormais nous ne sortirons Resident Evil que sur une seule console c'est injuste pour les joueurs de sortir les jeux sur différentes consoles donc maintenant vous êtes obligés d'acheter celle-ci si vous le... c'est oui oui non mais il y a une certaine logique dans le logisme il a vraiment sorti cette phrase à l'annonce quoi peut-être que c'est une erreur de traduction ce qui est possible c'est pas impossible c'est pas impossible c'est pas impossible surtout à l'époque ce genre de choses mais en tout cas c'est répertorié comme ça sur les sites j'ai fait genre ok ça n'a aucun sens mais pourquoi pas si t'y crois assez fort ça peut peut-être se produire au moment de cette présentation Miyamoto arrive sur scène c'est la première fois qu'il monte sur une scène d'un truc d'éditeur tiers à l'époque ok et il se serre la main avec Mikami pour sceller le partenariat et le partage de leurs idéaux c'est beau quand même un beau moment d'histoire de jeux vidéo et annoncer le crossover Resident Evil Mario when quand ça je le veux pour Nintendo c'est super car ça prouve que la Gamecube n'est pas qu'une console pour les enfants parce qu'en fait c'était à l'époque là la Gamecube va sortir elle n'est pas encore sortie mais en fait elle s'est battu une réputation de ça va être une console pour les enfants à cause de la communication autour de Windbaker il y a vraiment une des restantes des cartoons plus enfantine en fait c'est vrai que la première annonce de Zelda par rapport à là c'était ouais on veut la suite de Twilight Princess donc on veut de Ocarina of Time et de Majora's Mask voilà et de Majora's Mask donc un jeu plus noir plus sombre plus truc plus machin et quand Nintendo et quand Nintendo décide de prendre le contre-pied de ça et de faire The Wind Waker c'est très 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 mal accueilli par les joueurs qui se disent mais on sait quoi ça on est en train de m'enlever mon jeu vidéo à moi celui qui est sérieux et là c'est un truc pour les enfants et du coup pour Nintendo c'est cool d'avoir Ryan Devil sur cette console là pour montrer que c'est pas qu'une console pour les gamins voilà ça c'est cool et voilà et en plus de ça ces annonces se font la veille de la sortie de la Gamecube au Japon c'est à dire qu'elle sort le 14 septembre donc tu imagines le coup de com' de ouf là ouais ouais pile au bon moment pile au bon moment autant dire que pour Nintendo qui a versé officiellement aucun centime pour cette opération de marketing ah bah BNF peut-être t'es content oh putain qu'est-ce qu'ils sont de con c'est ça vrai de champagne Sony de son côté voit ça comme une trahison immense il range son frein ça range son frein et Ken Kutaragi qui est le ouais Ken Kutaragi qui est le créateur de Playstation il invite le directeur des opérations donc le CEO de Capcom et Okamoto qui est le producteur de Ryan Devil il les invite tous les deux chez lui enfin chez lui dans son bureau quoi et on les a jamais revus c'est ça mais en gros il leur explique à quel point il est déçu putain c'est où tu les convies pour leur dire vous m'avez trahi vous êtes sorti de chez moi bah c'est l'honneur japonais aussi tu vois c'est le truc attendez les gars je comprends même t'es un partenaire commercial tellement important depuis tellement longtemps c'est ça il est après et Okamoto raconte ça de nos jours il dit ah bon ouais je comprends pourquoi il était trahi oh shit c'est ça et sur un site j'ai lu que les fans attendaient impersonnellement des infos sur R4 à l'époque et qu'au début quand les rumeurs la remake du 1 ont commencé à émerger ils étaient grave déçus et bien on va vous parler de la création de ce remake parce que c'est intéressant tout simplement vous êtes aussi là pour ça exactement et pour parler de tout ça je me suis principalement basé sur des recherches personnelles et pourquoi je préciserais parce qu'en France il y a quand même trois livres identiques qui sont sortis pour nous parler de la création et pas que parce que celui de Ono Maki parle plus ça plus c'est un truc de fan oui c'est ça c'est pas trop l'idée de faire un livre sur la création donc lui je lui pardonne mais les autres qui font une vraie partie et pour le livre de Pixelove qui est uniquement un jeu un livre sur la création il te raconte un peu le truc d'avant genre sur les conférences l'annonce machin et tout ça ok il en parle mais c'est tout ce qui est la création du jeu il en parle pas du tout et moi sur le coup je me suis dit ouais il doit pas y avoir grand chose j'ai fait des recherches et je suis tombé sur la boîte de Pandore il y a tout sur internet et c'est pas toutes les infos qui sont tombées genre en 2020 tu vois non non tout date de making of sorti en 2002 et des milliers d'interviews de Mikami au fil des ans j'ai dit aucune excuse moi je trouve ça honteux ça m'énerve et euh surtout que Mikami il est bavard quoi il est très bavard donc voilà moi c'est un vénère et vous allez voir dans ce test qu'il y a plein d'anecdotes trop cool à raconter trop fun vous allez voir on va se marrer on va se marrer Resident Evil on va rigoler les gars déjà remplaçons un peu le contexte nous sommes à la fin de l'année 2000 à l'époque ou début de l'année 2001 c'est dans ces eaux là Code Veronica vient de sortir Resident Evil 4 s'est officiellement transformé en Devil May Cry en novembre 2000 attention c'est quand même assez récent Resident Evil 0 on vient de shifter de la 64 à la Gamecube et il faut relancer le développement de RO4 à 0 parce que bah il faut un nouveau RO4 quoi puisqu'on l'a changé et donc en attendant parce que ça va prendre du temps il faut faire revenir Resident Evil en force avec un épisode important car les fans eux bah ils veulent surtout RO4 donc est-ce que c'est un remake simplement pour combler le vide parce qu'il a un peu cette place là aussi c'est difficile d'être certain qu'il a juste cette place là mais il semblerait que à l'origine ce remake soit vraiment en lien avec la décision de rendre Resident Evil exclusif à la Gamecube parce que quand Mikami prend cette décision là il le fait en ayant en tête qu'il faut que Resident Evil 4 soit un succès quand il arrive sur Gamecube donc du coup c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait les portages de RO2, RO3, Code Veronica il faut que tout le monde ait plus joué au précédent voilà il faut que tout Resident Evil soit sur la Gamecube mais du coup il faut aussi qu'il y ait RO1 et RO1 quand même commence à dater et c'est celui qui a bénéficié en 2002 bah c'est ouf quoi tellement indifférences technologiques à l'époque bah oui oui il y avait un fossé qui avait été il y a 6 ans enfin entre non mais en 2016 en 2000 on est 4 ans après tout le jeu comme ça c'est absurde t'imagines c'est comme si on disait en 2021 qu'un jeu sorti en 2017 je sais pas Nier Automata il est cacqué à cap technique oui il est vrai j'aurais dû dire Horizon Zero Dawn j'aurais dû dire Horizon Zero Dawn ou etc pour ça c'est le meilleur exemple donc voilà et donc du coup et surtout les épisodes suivants ont beaucoup évolué au moins dans le gameplay tout ça le jeu t'es vraiment très très rigide RO1 par rapport à RO2 tu vois même si il y a une évolution graduelle en gros ils se disent qu'il peut pas sortir RO1 comme ça et en plus c'est un jeu qu'ils ont bien envie de refaire parce qu'à l'époque ils avaient dû couper plein de trucs c'est ce qu'ils se disent du coup bah c'est pour ça qu'il se dit on va pas faire qu'un seul portage on va faire un épisode qui sera du coup une claque technique et tout en 2001 et voilà il pensait qu'un simple portage n'aurait pas donné envie c'est pour ça qu'il arrive là au tout début il propose de faire ce remake à Hiroki Kato qui est celui qui avait dirigé Code Véronica mais il change vite d'avis parce qu'en fait Kato en fait sa proposition est trop proche de l'original il s'en éloigne pas assez et finalement il aurait voulu que ce soit à peu près le même jeu avec de meilleurs graphismes c'est tout et c'est pas une solution qui convient alors j'ai marqué c'est une solution qui convient à la plupart des remakes de nos jours mais visiblement pas à Mikami en 2000 ah pour ça il a eu du nez c'est vrai et du coup il décide de prendre les rênes Mikami devient le directeur le réalisateur de ce jeu c'est son premier jeu depuis Diocrysis et c'est son seul jeu non pas son seul jeu parce qu'il y a P203 un truc de merde P.203 P.203 on en reparlera pour qu'est-ce de R.A.V.4 mais en gros il y a un autre jeu entre Hero 4 et puis R.E.R.E.R.E.M.C mais en gros c'est un de ses rares jeux sur cette période-là en tout cas il prend les rênes et il dit je souhaitais faire un remake qui surprenne les joueurs qui ont fini l'original des dizaines de fois et ça on va voir c'est bien fait fin 2000 le développement démarre véritablement avec Mikami aux commandes le développement va s'étendre jusqu'en février 2002 puisque le jeu doit sortir pour l'anniversaire de... donc il y aura donc un an et deux mois de développement ce qui est assez gros mais à l'époque ce qui était assez standard pour faire un nouveau jeu sur une nouvelle machine avec un nouveau moteur bof avec un nouveau moteur ouais mais sinon un nouveau jeu c'était plutôt standard ouais mais encore on est quand même à l'époque où ça commence à prendre un an ou deux quand même enfin plus deux ans qu'un an à cette époque là si tu regardes il y a deux ans entre Jack 1 et Jack 2 tu vois même s'il y a des jeux qu'une fois que la famille est là et tu peux décliner c'est moins d'un an mais quand il faut apporter un nouveau truc c'est toujours plus long bref et donc au départ c'est une toute petite équipe principalement des progs moteurs pour étudier comment rendre ce portage possible sur la Gamecube qui est une technologie que quelqu'un ne maîtrise pas encore parce que il vient de passer à Gamecube donc il n'a pas encore un moteur Gamecube donc il faut tout mettre tout mettre en place et alors qu'en fait la PS2 il maîtrise parce qu'ils ont galéré à mort à faire tourner Devil May Cry sur PS2 donc en fait s'ils avaient décidé que ce serait une exclusivité PS2 ça aurait été génial parce que et bien ils cartonnaient ils arrivaient à le faire facilement mais non c'est Gamecube c'est Gamecube pas de chance vous faites un nouveau moteur vous débrouillez le prix de la trahison voilà le prix de la trahison et on parlera de plusieurs détails du moteur dans la partie technique qui va dans le test l'équipe gonfle petit à petit jusqu'à attendre une soixantaine de personnes j'ai l'impression si je me fie au crédit parce que j'ai pas retrouvé de chiffre officiel les crédits il y a quand même pas de monde peut-être un peu plus j'ai pas compté dans le détail j'ai checké à vue de nez et au départ le jeu reste quand même tout de même très très proche de l'original contrairement à ce qu'ils avaient voulu faire c'est seulement petit à petit que l'équipe a implémenté de plus en plus de modifications à l'expérience originelle et quand on est plus chez les interviews on se rend compte que le maître au mot de l'intention du projet était the fear la peur c'était en fait ce qui est énorme c'est que c'est écrit en majuscule dans toutes les interviews donc t'as l'impression que les mecs ils font chaque fois the fear mais comme il disait c'est retrouver l'élément de terreur qui a été certainement perdu par les joueurs qui connaissent par coeur le premier épisode et d'essayer de les reconquérir sur un terrain connu ce qui est d'autant plus noble et difficile surtout mais du coup qui mieux de Mikami est quelque part qui pire que lui aussi parce qu'il connait son jeu par coeur donc il y a peut-être pas mieux que lui aussi pour le dénaturé peut-être depuis mais là on a vu un exemple culte c'est que normalement dans le couard il y a les chiens il y a les chiens et là ils sont pas en fait tu vois juste la fenêtre qui se brise un peu t'es en mode ok ils sont pas là ouais non tu fais trop à avoir c'est horrible ça c'est souvent c'est assez emblématique de ce remake au final parce que c'est un truc très emblématique du jeu de base et donc dans tous les interviews ils en parlent de the fear la peur et tout et en fait ça pour dire que dans tous les choix de design dans tous les choix de direction artistique tout était fait en ayant ce mot à l'esprit tout doit permettre d'atteindre la peur cependant les plus grosses transformations du remake n'arrivent qu'à l'automne hiver 2001 en novembre décembre le jeu sort en mars ouais si on se fie à ce que dit Hideaki Motosuka qui est le lead engineer donc le technicien en chef on a pas dormi pendant 4 mois il dit qu'ils ont terminé le manoir à l'automne 2001 et que c'était identique à RE1 c'était le même manoir et les mecs étaient ah on a enfin fini le manoir on va pouvoir passer à autre chose et là le mec a mis débarque mais c'est la même chose j'ai fait bah le mec a dirigé le jeu et il débarque à la fin du manoir écoute je sais pas je sais pas le détail c'est comme ça que le mec raconte le mec est au canari en tout moment putain vous êtes... et le mec qui répond il fait bah oui on fait arrimer que deux et il fait on va transformer le manoir ouuuuh mais qu'on est en novembre je peux pas le savoir donc il passe tout le mois de décembre à transformer le manoir gardez en tête que le jeu enfin le développement sort en... enfin dans 3 mois c'est 4 mois c'est fini terminé la fin de développement en février quoi c'est insane c'est complètement fou et à peu près en même temps on juge que l'expérience reste quand même trop proche d'original à leurs yeux quoi pour citer Mikami et son producteur Hiroyuki Kobayashi Resident Evil Evil était toujours Resident Evil c'est encore la même chose du coup ils réfléchissent ensemble pour trouver des... l'idée l'idée avec un grand i qui changera vraiment l'expérience Mikami a d'abord changé pensé à rendre tous les ennemis invisibles what the fuck ok mais les membres de l'équipe n'aimaient pas et disaient que c'était complètement un autre jeu c'est con c'est peut-être ça le mode invisible c'est ça c'est exactement ça on en parlera et du coup Mikami il est en mode c'était un vrai dilemme si je modifiais trop le jeu on me disait que ce n'était pas Resident Evil et puis si je ne changeais pas assez on me disait que c'était la même chose donc c'est chiant quoi c'est vrai que je me suis dit que si les ennemis que le joueur avait tué revenaient à la vie ça ça ce serait terrifiant et ben ça l'est ça l'est c'est un vrai game changer et on va en reparler plus tard parce que c'est un vrai ajout du gameplay etc mais quand les zombies tombent ils sont pas forcément morts c'est ça et c'est un truc qui va vraiment ajouter beaucoup de sel à l'expérience Resident Evil donc c'est un vrai changement le fait que quand ils tombent ils ne sont pas forcément morts ça c'était déjà dans le jeu de base oui là ils parlent vraiment du fait qu'ils puissent revenir que le cadavre reste et qu'ils puissent revenir ils reviennent à la vie après donc là on a encore un choix qui est implémenté genre en novembre décembre encore une fois tu vois et enfin dans une autre interview de Hideaki Motosukal on apprend que les deux derniers mois de développement ont été tellement hardcore que les employés ont dû rester deux mois au boulot changeur de congé la base quoi et en plus de ça et en plus de ça il y a eu une épidémie de grippe au sein de l'équipe sur place oh putain mais l'équipe de losers la catastrophe quoi et dans son interview le mec dit à la fin du développement on ne savait pas si on avait vraiment fini ou si on allait encore nous demander quelque chose d'ailleurs je suis encore en train de bosser sur les versions européennes et américaines à l'heure où on parle donc quand est-ce que ce sera vraiment fini et tout parce que ça c'est vraiment genre les dans le making of de Capcom officiel que Capcom a publié c'est pas des trucs qui ont été dit genre le mec publie ça genre c'est pas de problème tout va bien oh Barry j'ai pas eu cette thématique là parce que Barry j'avais récupéré le faux le faux ah oui shotgun et je l'avais mis à la place parce que j'avais exploré avec Chris en fait c'est ce que j'avais visité j'avais visité dans le désordre enfin non pas dans l'ordre café végé en tout cas et du coup j'avais récupéré un truc et je me dis bah tiens ça servira du coup t'as raison c'était le désordre c'est ça si c'est pas mon ordre le désordre ah c'est le désordre c'est vrai donc là c'est le fameux moment où il est censé dire oh Barry mais elle le fait pas comme ça il dit quand même la bague du sandwich je pense pas qu'il y a le c'est ouais mais ça en anglais quand tu l'écoutes il dit pas Jill sandwich oui non il dit ah il dit autre chose c'est vraiment un choix de traduction marrant ça oui oui ils ont changé bah je pense que c'était peut-être déjà à l'époque ah Paris Save the Day c'est pas la seule fois il est souvent là quand il faut il dit peut-être l'équivalent de t'as failli devenir la garniture sandwich mais il dit plus il dit pas you are je crois pas non non je crois qu'effectivement il a pas tout cas merci Barry salut à la prochaine ça fait plaisir un autre type Kinichi Ueda qui est le lead character engineer il dit Mikami nous pousse dans nos derniers retranchements il nous dit vous êtes des créateurs vous devriez être content de travailler 24h sur 24 pour atteindre la qualité attendue allez bim mangez vous ça et ou en tant que créateur vous devriez être prêt à mourir pour atteindre la qualité attendue il dit il dit je veux ci je veux ça mais il dit si mais il faut qu'on respecte le planning on a pas le droit d'être en retard s'il dit on ne peut pas y arriver tu sais que ça veut secrètement dire c'est à toi de faire en sorte que tu y arrives quand même même si c'est pas possible le japon mais le japon mais tous les trucs de crunch de toute façon c'est encore basé là dessus et il continue mais peu importe à quel point on se plaignait ça n'avait pas d'importance car on manquait de temps et qu'on avait une tonne de travail à accomplir et on devait le faire donc on le faisait bien entendu il fallait qu'on travaille jusqu'à minuit ou qu'on passe la nuit au boulot tous les jours pendant 3 ou 4 mois jusqu'à la date butoir j'étais en état d'arrestation au travail je n'arrivais pas à trouver d'autres échappatoires à mon stress et tout mon stress passait dans mon appétit je mangeais je mangeais je mangeais 2 mois avant la sortie du jeu j'avais déjà pris 5 kilos c'était qui celui qui faisait ça ? c'est le lead character engineer c'est le mec qui travaille sur la tech pour faire les personnages et ça encore une fois le making of officiel de Capcom sorti à la sortie du jeu en mars 2002 et mais faut pas faut pas il y a trop des genoux parce que putain dans aucun livre français vous ne l'avez et je trouve ça scandaleux c'est parce qu'il manque de recul je pense que c'est la raison la raison c'est de rien voilà donc voilà sur ces belles paroles on va parler de la sortie de la réception du jeu parce que malheureusement on apprend que tous ces efforts n'auront pas été récompensés aussi bien que prévu parce que les ventes sont bien en dessous des attentes mais non et en 2008 c'est à dire 6 ans après la sortie du jeu et juste avant la sortie de la version 8 c'est là qu'Apcom a donné des chiffres on compte 1,3 millions de copies vendues ce qui peut paraître pas mal comme ça mais c'est terriblement moins que les épisodes PS1 parce que Resident Evil 2 il avait fait 5 millions juste sur PS1 après t'as eu une version t'as eu une version Nintendo 64 t'as eu une version gamme plus haut et Resident Evil 3 il avait fait seulement 3,5 millions aussi tu vois seulement code Veronica en couplant les versions Dreamcast et PS2 il avait atteint quand même les 2,5 millions ce qui est quand même moins mais quand même et euh... toujours en vrai je suis sûr que s'il est mis sur PS2 ça n'a pas été le même temps évidemment bref malheureusement il semblerait que cette pente descendante ait été associée chez Capcom à un manque d'intérêt des joueurs pour l'horreur pure ils sont pas dit c'est la Gamecube le problème c'est parce que les gens voulaient jouer sur PS2 non non ils sont dit c'est parce que les gens n'aiment plus l'horreur c'est Mikami lui-même qui le dit et il dit que c'est pour cette raison que R4 est devenu un jeu d'action le déni c'est ouf hein et finalement il va ressortir un chef-d'oeuvre derrière le lien c'est sûr que le déni parfois comme on dit toute chose malheur est bon enfin tu vois voilà c'est ça ouais et pourtant la presse est unanime sur la qualité de ce remake et le jeu a reçu des notes vraiment très très hautes vantant à la fois euh... des qualités enfin des qualités graphistes et la peur qu'ils transmettaient et franchement c'est dommage qu'ils soient un peu trompés d'interprétation parce que en fait finalement c'est vraiment leur mauvaise étude de marché vis-à-vis des consoles et des exclusivités cheloues qu'ils faisaient qui les ont mis dans ces situations en fait même pour la Dreamcast t'auras pu sortir le jeu sur la Dreamcast mais t'auras pu sortir aussi sur PS2 tu vois enfin je veux dire c'était bizarre ces histoires d'exclusivités à l'époque tu vois franchement euh... c'est des choix c'est le business hein c'est le business ensuite maintenant on parle vite fait du remaster qui est la version à laquelle on joue euh... on sait que le jeu a dépassé le million de ventes du remaster en seulement quelques mois et qu'il a atteint les 3 millions de ventes euh... en 2021 le remaster je pense pas que ça inclut les distributions PS2 qui ont quand même participé beaucoup à la distribution du jeu mais je pense pas qu'ils les comptent eux dans les chiffres officiels j'espère pas sinon parce que c'est chaud ce qui fait que de nos jours le jeu a quand même quasiment que 35 millions de copies vendues c'est bien c'est bien ce qui est quand même pas mal mais il aura fallu 20 ans pour regarder ce résultat mais non, un PS Plus ça compte pas dans les ventes oui voilà c'est pas une vente c'est ça et donc voilà euh... et peut-être un peu plus si on compte les chiffres 8 parce qu'en fait le service est sorti dans une collection show avec Resident Evil 0 euh... ça on sait pas trop combien ça s'est vendu du coup sûrement pas beaucoup malheureusement dernière petite info comme ça avant de passer au jeu en lui-même c'est que le jeu est souvent appelé Resident Evil Rebirth qui boeuf renaissance parce qu'en fait Rebirth un jeu de mots avec R.E les initiales de Resident Evil ça ce serait bien un nom que les japonais auraient sorti et c'est une... enfin c'est un nom tout à fait informé qui n'est pas vraiment le nom qui était donné jamais et les sources françaises c'est à dire que Wikipédia français et les deux livres français que j'ai checké ils disent tous les deux que euh... cette appellation viendrait de Joypad le jeu de magazine français qui aurait popularisé cette expression dans le monde entier et qui aurait même sous les Capcom alors j'ai fouillé un peu du coup et effectivement au moment de l'annonce du jeu en septembre 2001 ils ont titré Biohazard Rebirth très bien ok mais après tous leurs tests parce qu'ils ont fait un test de la version japonaise et ensuite un test de la version enfin en gros j'en ai parlé plusieurs fois et ils l'ont toujours appelé Resident Evil tout court donc je trouve ça m'étonnerait franchement que ce soit ça qui est démocratisé mais peut-être enfin si vous avez des informations complémentaires si vous... je crois que c'est Golden Greg à l'époque qui bossait chez Joypad je suis pas sûr je crois je suis à peu près sûr que c'était Joypad donc c'est peut-être lui qui a fait le test japonais non c'est le test japonais le test japonais à l'époque c'était Chiasa ah ok d'accord et ouais non je sais pas du coup non mais de toute façon pour le test japonais il avait marqué Horizon enfin BioWizard donc de toute façon c'était juste au moment de l'annonce et donc après je sais pas ouais donc sur un titre ça aurait tout changé après c'est vrai que Joypad était énorme à l'époque peut-être donc peut-être si vous avez des informations complémentaires moi je trouve ça bizarre je crois pas trop du coup mais j'ai vu plein d'autres titres c'est vrai que c'est surtout les français qui ont eu cette aspiration j'en ai l'impression mais il y a quand même beaucoup de sites même Capcom qui a déjà dû l'appeler enfin je pense comme ça genre je sais pas trop bref voilà c'était juste le petit trivia que je trouvais intéressant de se poser à cette question je suis quand même qui a passé 30 minutes à fouiller sur cette question et il fallait bien que ça prenne 2 minutes ce test tant que ça prend pas 30 minutes sur le test exactement donc on va volant maintenant pouvoir parler plus en détail du genre lui-même tout en glissant évidemment plein d'anecdotes de développement dans la partie dans le reste comme d'habitude mais on va parler du genre lui-même avec le scénario à présent puisque et donc puisque c'est un remake on va évidemment parler du scénario en comparant au scénario de Resident Evil 1 mais aussi demander son avis à Nudo qui a découvert l'histoire de R1 avec ce remake comme beaucoup d'entre vous j'imagine ce qui permettra de capter un peu ce que ça donne quand un nouveau regard découvre cette histoire avec cette version nous pour l'original Véjame et moi on l'avait résumé que c'était une histoire cool à suivre mais super kitsch et qu'il fallait pouvoir s'amuser de son ridicule pour l'apprécier à sa juste valeur alors un an après le tournage de ce test là et puis maintenant que j'ai quand même bien maturé R1 avec le temps etc. je garde quand même un super souvenir de l'histoire du 1 qui est comme simple mais qui est vraiment cool et puis je continue de m'amuser de son ridicule avec plaisir je trouve ça a grand parti du flow de R1 Oh Barry exactement je pense à A2 aussi évidemment évidemment et pour le remake le jeu conserve la même intrigue mais avec cette fois-ci il essaie au maximum d'effacer complètement la partie ridicule qu'il y avait dans le jeu de base le ton est mille fois plus sérieux beaucoup plus proche de ce qui semblait être l'intention originale de Capcom sur le coup qui avait raté la localisation notamment sinon tout était à faute de Mickey on en a parlé dans le test de Roche ça fittergal je l'ai vu à l'époque c'était il y a longtemps c'est vrai et on va donc pouvoir vivre l'histoire au premier degré et avec une mise en scène beaucoup plus travaillée et avant de parler des différences on va rappeler le pitch vraiment rapidement donc l'histoire se déroule en juillet 88 aux alentours de Raccoon City une vie des US il y a plein de meurtres bizarres qui ont été signalés les victimes ont été mangées ce qui est chelou par des humains c'est encore plus chelou et donc on a envoyé l'équipe des stars qui est l'unité badass de la police de Raccoon City pour aller enquêter sur le sujet mais puisqu'on a très vite perdu le contact avec l'équipe qui a été envoyée sur place on envoie une équipe une deuxième équipe une équipe de secours qui vient un peu sauver l'équipe 1 parce qu'on se doute qu'il s'est passé des trucs pas cool et donc nous on joue les membres de la deuxième équipe malheureusement ça tende mal ils sont attaqués par des chiens zombies l'un des membres de l'équipe meurt et puis Chris Redfield Gene Valentine Albert Wesker et Barry Burton trouvent refuge dans le fameux manoir du jeu à partir de là l'histoire change un peu en fonction du personnage qu'on choisit donc si on choisit Chris on sera principalement accompagné de Rebecca qui est une survivante de l'équipe Bravo et on sera aussi accompagné de Albert Wesker et on devra sauver Jill à la fin par contre si on joue Jill on sera accompagné de Barry on l'a vu tout à l'heure et on va un tout petit peu Wesker et on devra sauver Chris à la fin voilà pour la petite différence il est aussi dans le jeu tout un tas de choix non explicites qui mèneront à six fins possibles par personnage alors qu'il n'y avait que quatre personnages dans le jeu de base donc il y a deux fins supplémentaires par perso ce qui est assez cool le déroulement est assez similaire entre les deux persos ce n'est pas du tout comme les différences qu'il y a entre Léon et Claire dans le premier Resident Evil 2 parce que je ne sais pas pour le remake apparemment c'est un peu différent mais des éléments changent tout de même entre Chris et Jay comme le savoir voilà vous avez les bases dans la structure de gameplay aussi ou ça le manoir se fait de la même manière c'est la même chose ok c'est ça à quelques micro oui d'accord ok il y a deux trois détours que tu fais chez l'un et pas chez l'autre voilà c'est un peu ça ok exactement donc voilà pour les bases de ce qu'est un peu l'histoire de Resident Evil 1 donc on peut parler des premiers changements qu'on constate et avant même de se penser sur les différences de l'histoire je trouve VGM je veux dire c'est d'accord que le plus gros choc quand tu passes de R1 PS1 à la version Gamecube c'est l'énorme différence dans la mise en scène bah oui ça c'est sûr rien que déjà ils ont refait la scène intro et donc effectivement la scène d'intro c'est plus la même alors c'est vrai que le truc qui choque un peu c'est à quel point ils ont transformé Jill en petit chien un peu ouais c'est cool elle est censée être membre d'un truc d'élite et être en des genoux dès qu'il y a quelque chose elle a vu un zombie elle a hésité à lui écraser la tête après elle a été vomir dans les chiottes et puis le vomi je comprends mais c'est plus que quand elle voit les chiens au début tu vois elle tombe sur ses fesses et tout et après c'est elle qui a du mal il faut savoir que du coup moi j'ai fait les deux campagnes j'ai fait Chris et Jill sachant que j'avais pas fait Chris dans la version de base moi j'avais fait Chris et Jill dans la version de base là j'ai fait Jill c'est ça moi j'ai fait que Jill je peux te dire que Chris il tremble pas Chris c'est le mal alpha il est fort il est beau il est con mais mais il est beau ça ce serait une constante de la série qu'il est con possible il est pas con mais il est pas pas malin disons qu'il a pas inventé l'eau chaude il a pas inventé grand chose il a un peu du mal avec les petits innings déjà il a du mal il sait pas jouer du piano le noob il sait pas faire de chimie les trucs que Jill sait faire elle dans toute sa grâce lui il sait pas le faire et par contre je peux te dire qu'un zombie ça lui fait pas peur donc on est très très clairement je trouve qu'on a quand même ça dans le jeu de base franchement on a ça dans le jeu de base mais avec la mise en scène ultra kitsch oui du coup c'est moins sérieux du coup tu rigoles plus facilement et puis c'était 1996 tu vois et là tu te retrouves quand même à une réalisation qui d'autant plus pour le remake bah c'est quand même des standards qui sont relativement actuels ça va quoi tu vois c'est un peu vieillie mais pas tant que ça et donc c'est vrai que c'est un truc que j'ai vraiment remarqué ça te dit de nos jours tu pourrais plus faire un truc comme ça c'est quand même vraiment ouais mais je trouve que enfin en fait c'est moi ce qui me dérange enfin on revient pas plus tard des persos mais tant qu'elle parlait maintenant le ce qui dérange plus avec Jill c'est que au début du jeu ça me choque pas qu'elle soit un peu choquée par les zombies de coup enfin ça reste des zombies même si t'es membre de oui c'est plus dans la comparaison avec Chris mais moi ce qui me pose c'est plus à la fin elle est encore débile ouais en fait alors qu'elle a fait tout le jeu non mais en fait il y a plein de moments où elle est un peu neuneu genre où elle entend derrière une porte Barry et un autre mec qui sont en train de parler et qui sont en mode ouais bon faudra peut-être la tuer Jill et Barry il sort et il fait ah t'étais là Jill ouais vous parliez de quoi ouais t'es pas sérieux genre viens de parler qu'il va te buter et t'as été comme ça et puis il y a plein de moments où c'est trop drôle enfin il y a il y a un côté alors peut-être qui a été qui est encore moins fort mais je trouve qu'il y a encore un côté un peu nanard qui se dégage du jeu malgré sa mise en scène malgré son truc sérieux mais le côté aussi parfois hyper premier degré sur des trucs complètement cons et sur des répliques c'est uniquement avec Jill du coup et c'est ça qui est dommage parce que Jill moi je la trouve vraiment badass à STG tu vois franchement tu la vois j'aime beaucoup son costume ouais franchement elle a tout d'ailleurs c'est un personnage de jeu vidéo qui a je pense inspiré beaucoup de monde quoi tu vois notamment dans la chambre féminine et tout et je trouve ça vraiment dommage qu'elle soit pas plus badass dans ce jeu je pense que s'il y avait un petit regret au niveau de l'histoire je pense c'est vraiment ce truc là parce que oui la mise en scène est beaucoup mieux et clairement c'est un truc qui choque et qui est hyper impréciable mais c'est vrai que ce trait de personnalité aurait pu être un peu plus voilà donc on parlera plutôt du truc nanard aussi parce que c'est intéressant de voir la décomparaison parce que moi franchement en termes de enfin la mise en scène change tellement par rapport au jeu de base qu'en fait le côté nanard je trouve qu'il s'efface quand même pas mal surtout par rapport au dialogue et tout le message je vais en parler vraiment en fait le choc de la mise en scène tout voir comment les sématiques sont réalisées c'est vraiment une vraie différence parce que pour rappel pour le jeu PS1 il y avait la sématique de début et de fin qui était avec des vrais acteurs donc déjà ça c'est un peu kitsch pas de nature et ensuite qui jouait mal qui jouait en plus et qui avait des costumes alors c'était pas bien et tous les sématiques du in-game étaient des sématiques un peu vues de loin où les personnages bougent un peu enfin des sématiques PS qui on peut pas leur en vouloir c'est un sématique du tout début de PS donc après on a fait MGS mais bon plus tard quoi donc voilà en fait là du coup on change complètement tout ça c'est facile toutes les sématiques sont réalisées avec le moteur du jeu et il n'y a plus de séquences avec les lecteurs évidemment et tout est bien filmé avec des sacrés bons angles de caméra qui font tout près des personnages c'est vraiment c'est vraiment plus terre à terre plus ancré et tout et ça je trouve ça c'est rend bien fait et toutes les sématiques sont réalisées par Shimako Sato qui est une réalisatrice de cinéma et de télévision japonaise à l'époque qui avait déjà tenu ce rôle sur Code Véronica et sur le premier Onimusha c'est marrant elle a rien fait de très connu pour nous européens on connait pas trop mais quand même je trouve que c'est assez cool et assez avant-gardiste de faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour faire ça surtout qu'il y a en plus une grosse team dédiée vraiment à la réalisation et au tournage des séquences de motion capture et des codes signes du jeu alors je pense que déjà à l'époque avoir une team qui est dédiée à ça ça devait commencer à se faire pas mal à l'époque surtout au Japon avec Metal Gear Solid et Final Fantasy et ça rentre les vends pourquoi pas mais on est quand même dans des choses qui sont nouvelles à l'époque vraiment on est quand même dans du un truc assez inattendu qui n'est pas encore la norme à l'époque je trouve que c'est plutôt pas mal et l'histoire de comment s'est passé le tournage de toutes ces cinématiques nous est racontée par Toshiya Kutani qui est un mec qui bossait ah non non pardon je l'ai marqué il est le 3D 3D real time event animation crew lead engineer et ça c'est le titre c'est un titre à la Kojima ça c'est beau et c'est visiblement le premier mec qui a été embauché pour commencer à bosser sur les cutscenes à l'époque il bossait sur DMC1 et pourtant Mikami il interpède dans un couloir de Capcom début 2001 il fait ouais je peux toi t'as pas deux minutes et là il lui explique qu'il veut qu'il fasse ses ciné du remake de R1 du coup il dit mais trop cool let's go et Mikami lui demande de combien de personnes il aurait besoin et sur un côté il dit 12 il réfléchit dans sa tête un peu il dit 12 sauf qu'en fait pour produire environ 70 minutes de cutscenes ensemble en 4 mois même avec 12 personnes c'est chaud donc au final c'est pour ça qu'il y aura une team externe et parce qu'en fait ils ont pas réussi à trouver 12 personnes dans l'entreprise qui étaient capables de faire ça déjà il a demandé 12 ce qui était déjà beaucoup mais pas assez et à Capcom ils n'arrivent pas en trouver 12 donc c'est pour ça qu'ils font appel à l'entreprise et ils réalisent d'abord ensemble une première version de cinématique je pense d'abord machine capture ils ont d'abord tout filmé et après ils ont servi des trucs là pour faire des plans de caméra et tout sauf qu'apparemment la première version des cinématiques était très moyen et en surtout ils n'arrivaient pas à faire des cinématiques aussi bien sur enfin le niveau était très inégal t'avais des cinématiques très bien t'avais des cinématiques très mauvaises donc c'était pas ouf et donc c'est là qu'ils font appel à Hidekazu Gondo qui est un caméraman professionnel et directeur de photographie au cinéma au Japon à l'époque et ils l'ont demandé enfin ils ont bossé avec lui pour refaire toutes les cinématiques et du coup en se faisant ils demandent un délai de trois mois super montaire pour finir la cutscene donc c'est cool ils ont eu ce délai super montaire pour faire ça et donc du coup ils refont toutes les cinématiques et au point que du coup Hidekazu Gondo deviendra le réalisateur des cinématiques de Resident Evil 4 et de The Evil Within donc comme c'est stylé oui donc il est gardé dans le carnet d'adresse bien c'est ça donc pas mal et donc je sais pas exactement s'ils ont retourné les scènes avec les acteurs ou si c'est vraiment juste les plans de caméra une fois qu'il y avait la mock-up qui était faite en tout cas à ce moment là enfin en tout cas dans le jeu je trouve que le résultat est vraiment top la réalisation est vraiment chouette c'est beaucoup mieux mis en scène que Code Véronica attention à préciser parce qu'il y a comme deux ans d'écart entre les deux voilà entre les versions Code Véronica était très très kitsch très on l'avait rappelé dans le Daily Matrix très lana voilà ce truc là et je pense que la plus grosse différence entre le fait que ce soit beaucoup mieux dans celui-ci c'est parce que Code Véronica en fait son scénario impose un truc un peu fou tu vois alors que R1 son scénario c'est beaucoup plus terre à terre il n'y a pas besoin de mettre en scène des folies tu vois c'est très renfermé en fait dans ce que ça veut raconter etc c'est il y a des zombies dans un manoir pourquoi comment après ça c'est le jeu va nous le raconter mais c'est pas il y a Wesker qui a des pouvoirs psychiques voilà c'est pas toute une île qui est prise sous le fléau zombie pour une raison alors qu'il y a une famille royale de mes trucs machin ouais exactement vous avez compris et même dans le jeu d'acteur c'est beaucoup mieux quoi genre c'est mieux que Resident Evil 1 et évidemment il n'y a pas de comparaison à faire mais c'est aussi bien meilleur que Code Veronica genre il y a un gros level up aussi et c'est disons que les personnages effectivement on peut peut-être se mettre en musique il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de comparaison other que je n'y a pas de comparaison dans cette maison non je ne sais pas c'est plus 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 all right alors let's split up again hey hold on a sec look what I've found what a can of fizz it's sure to yellow and mellow those things it's yours hopefully you won't have to use it et donc voilà on a un petit avant goût à la fois de la mise en scène des cutscenes et à la fois des jeux de dialogue qui est vachement plus terre à terre effectivement qu'on a pu constater mais comme tu disais pardon je reviens là dessus c'est que l'écriture et le doublage aussi il ne faut pas oublier que les personnages en dehors de Jill qui est un peu je ne vais pas dire cru je vais dire vraiment naïve beaucoup plus que son personnage ne devrait l'être on n'a vraiment pas de perso comme le californien de merde qui était dans Code Véronica on n'a pas c'est gentil on n'a pas ceux qui aiment Steve non ces gens là n'existent pas ils sont fictifs ils héritent sur le test de Code Véronica certains commentaires t'ont peut-être prouvé le contraire peut-être on vous respecte quand même mais on ne comprend pas voilà mais je trouve qu'il y a moins de personnages ultra extravagants dans le jeu de PS1 tous extravagants c'est ça le truc c'est que si tu veux le faire un peu nymphe tu peux oui bien sûr mais je veux dire c'est juste que c'était mal doublé c'était mal tout ça c'était mal écrit là le fait est que dans ce qu'il y a et dans les personnages proposés c'est plus sérieux mais Steve progresser sur lui si tu faisais Steve avec le même rôle qu'il a dans l'histoire mais que tu l'écrivais juste le mieux tu oubliais tous les conneries il serait bien donc c'est pareil finalement ce qui s'est passé entre donc voilà et je trouve qu'au niveau jeu d'acteur on est un peu au niveau de ce qu'ils faisaient sur RE2 et RE3 parce que les jeux d'acteurs étaient plutôt cool on avait dit du bien des jeux d'acteurs de RE2 et 3 c'était un peu mieux parce que c'est mieux enregistré tout ça oui bah c'est sûr il y a une sorte de level mais franchement c'est une ordre de ce qui se fait de bien c'est ça on est dans cette veine là c'est pas incroyable mais c'est bien cette fois-ci ils ont fait appel à un anglophone pour s'occuper de la traduction des dialogues ils ont pas fait une erreur qu'à l'époque où c'est une camille qui a fait de la merde et pour l'anélecteur ce traducteur c'était un fan de RE1 et il avait du mal à supprimer toutes les lignes débiles de RE1 il les voulait dans le jeu tu sais c'est comme les défenseurs de la VF de MGS1 tu veux qu'on se tire l'oreille tu sais des trucs trop bien la VF de MGS1 vous êtes dans la même configuration les mecs on peut pas critiquer la VF je la critique pas je dis juste que par rapport à ce qui était écrit à la base et finalement ce qui a été mis dans la VF on avait quand même un certain écart je pense qu'il y a quelques lignes de dialogue qui pourraient être faites mais que le niveau d'ensemble est lui est parfait voilà on a dit ce qu'on avait mais on est sur la même idée on est sur le même truc d'idée où le mec il l'aime RE pour ce qu'il est et ça il l'était j'aurais bien aimé quelques-unes oui parce que genre apparemment j'ai dit le sandwich ou le O'Berry tu vois ou le I've got a robe how do you et apparemment un truc qui était un truc culte pour les fans à l'époque et puis pour le traducteur aussi c'était au tout début du jeu Tabari il fait I have this avec des gros mouvements il fait I have this et puis du coup lui il voulait le garder ça mais finalement non Camille a tranché non ça ne sera pas et tu l'as dit il n'y a pas eu le O'Berry ça c'est un coup dur par contre à la fin il y a un O'Berry je trouve que c'est pas ça c'est peut-être un hommage c'est un on se contentera pour l'instant ça va me faire et les acteurs de cette fois-ci ne sont plus des débutants évidemment ce sont tous des professionnels même si aucun d'entre eux n'ont eu de grande carrière après ça ce sont des abonnés à des petits rôles aux voix additionnelles genre piétons dont RDR2 voilà c'est vraiment additionnel c'est ça ou des gens qui ont arrêté dans les années 2000 ils ont fait autre chose après dans leur vie donc flemme de les citer de toute façon l'acting n'est pas incroyable il fait le job c'est tout ce qu'il faut retenir pour ce qu'on en est pour ce qu'on est en droit d'attendre de July à cette époque là c'est tout à fait grave exactement ce qui est surprenant par contre c'est qu'ils n'ont pas conservé les voix de Wesker et de Chris qu'il y avait dans Code Véronica ils ont pris d'autres acteurs que ceux-là très chelous et en plus ni l'actrice de Jill de R.E.3 enfin t'as aucune cohérence t'as aucune cohérence en termes d'acting c'est trop bizarre peut-être qu'ils voulaient pas rejouer Dante simplement mais en tout cas je crois que c'est chou c'est un remake c'est plus les mêmes personnages parlons maintenant de ce qui change concrètement dans l'intrigue le premier point essentiel c'est l'ajout de tout l'axe narratif supplémentaire qui concerne la famille Trevor alors ça tu vois j'ai vraiment je l'ai pas capté parce que c'est tellement bien inséré dans le truc que j'ai vraiment zéro capté que c'était un truc qui était nouveau c'est ça c'est complètement nouveau ça concerne principalement Georges et Lisa Trevor cette histoire on nous est conté à travers de nouveaux documents qui sont éparpillés dans le manoir c'est assez cool car au début en fait tu crois simplement que c'est juste un nouveau document qui parle de Georges machin ok tu en avais jamais entendu parler avant mais tu dis c'est un nouveau document puis après plus tard tu trouves d'autres documents encore sur la question en fait tu comprends qu'en fait c'est une histoire qui se poursuit sur l'ensemble du jeu il y a un truc sur tout le manoir c'est ça et on peut dire qui c'était le mec l'architecte du manoir c'était l'architecte du manoir donc en fait on va avoir aussi son point de vue et sa compréhension du manoir et de comprendre petit à petit ce qui s'est passé aussi à travers ses yeux son regard à lui qui amène une surcouche de l'or c'est ça désagréable vraiment cool et d'après Masaki Yamanaka qui est un concepteur de monstres c'est l'ennemi d'hier Victor je crois l'idée derrière la création de cette trame viendrait à la base de confronter les joueurs face à une peur inédite c'était le concept initial ils ont d'abord commencé à créer le monstre qui est en rapport avec cette intrigue comme je dis ça discrètement et avec son design qui est très particulier ils le créent d'abord et ensuite ils ont élaboré l'histoire autour et le monstre il a une sacrée gueule c'est moins compliqué ouais quand tu le vois t'es ou non t'es pas très très à l'aise et franchement je trouve que c'est un excellent ajout alors toi tu dis que c'est très bien inclus tu vois pas la différence mais après c'est vrai que quand on a fait le 1 avant je sais pas si t'es d'accord avec moi mais j'aime c'est qu'on sent quand même qu'il y a un tout petit côté rajout parce que la trame générale du jeu se passe en soi bien c'est un truc on l'avait vu oui complètement mais en fait c'est quelque chose qui ajoute un peu de profondeur et même un peu de tendresse à l'ensemble de l'histoire je trouve et c'est quelque chose qui rapproche ce jeu là de ce qu'on serait plutôt en droit d'attendre d'un Silent Hill habituellement plutôt que dans un Resident Evil classique je trouve que ça élève le scénario c'est vrai que ça te permet de donner encore plus je trouve de comment dire de personnalité au manoir tel qu'il est c'est-à-dire que le manoir on va le répéter ça fait un peu cliché de dire ça toujours mais le manoir est un personnage de par sa construction de par son architecture etc et donc en savoir plus sur l'architecte et l'idée qui est venue de la construction de ce manoir permet aussi de mieux comprendre ce personnage qu'est le manoir toi Véjim t'en as pensé quoi de tout l'axe d'être le voir je suis d'accord que j'ai senti aussi le côté rajout peut-être parce que du coup on connaît bien l'original c'est ça mais c'est vrai que j'ai aussi senti ce côté de c'est un peu rajouté en plus on te rajoute des zones et tout et surtout en fait il y a pas mal de trucs que je pense que je trouve assez difficile à comprendre en fait tu vois ok peut-être jusqu'à là tu comprends vers la fin tu vois mais oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indices qui sont disséminés c'est pas sûr à 100% de là où il m'amenait c'est vrai que du coup ça m'a pas je trouve l'histoire sympa quand une fois que tu sais que tu le la as que tu connais mais c'est vrai que c'est pas un truc du jeu qui m'a transcendé j'ai plus aimé limite les rajouts en termes de gameplay ok en termes d'histoire après c'est pas mal mais c'est pareil tu vois Lisa tu la trouves enfin à des endroits improbables en fait elle se téléporte un peu partout tu vois et c'est vrai que moi au niveau de l'immersion après non il y a quand même un petit peu un côté logique dans les endroits il y a un côté logique ce qui est toujours au niveau d'accès au souterrain ouais mais t'as pas l'impression qu'elle peut grimper une échelle tu vois non c'est vrai voilà il y a rien d'énigme où en fait il faut que tu récupères un truc pour activer le téléport t'as 10 secondes pour passer Lisa exactement c'est ça il y a des trucs comme ça tu vois bien et en fait ça ça m'a un peu entre guillemets vite fait pour ne pas briser l'immersion parce que c'est que dans un réseau TV et tout mais c'est vrai que ça casse un peu le truc parce que là oui elle est téléportée ici très clairement tu vois sur la préférée limite que ce soit un peu plus un peu plus immersif à ce niveau là et c'est peut-être à cause de ça aussi que j'ai senti le côté rajout tu vois le fait que du coup on rajoute des séquences de gameplay où on la met et derrière on développe un peu comme tu as dit en fait où on a un truc en plus c'est derrière on va développer l'histoire après l'histoire qui est développée derrière elle est bien je trouve que ça fine bien en tout cas dans le lore ça c'est enfin ça trouve cohérence largement enfin je trouve par rapport à ce qu'on te fait jouer durant la trame narrative moi je trouve aussi qu'il y a un petit côté rajout mais pas dérangé et après moi la différence par rapport à toi VGM c'est que moi je savais qu'il y avait un personnage en plus qui s'appelait Lisa Trébord et je savais un peu et en fait je me suis fait spoiler son apparence dans les images du film qui sort là enfin quand on sort ce test après et du coup en fait il s'est montré les premières images du film et tout et j'ai vu c'est un film au cinéma d'accord ok c'est un film d'animation sorti en juillet un film d'arc-nesson exactement et du coup en fait il y avait montré des personnages et la fin à Lisa Trébord je me suis dit ah bah ok merci générage je ne connaissais pas son apparence mais non je le sais et du coup dès que j'ai eu première apparence de ce personnage dans le jeu je savais qui c'était et ce que ça représentait donc voilà je n'ai pas eu de surprise mais du coup ça me permet de comprendre l'histoire bien plus vite et en fait de tout de suite trouver ça malin et intéressant parce que toi tu as forcément peut-être eu des doutes sur qui c'était ah bah ouais je ne pensais pas que c'était un personnage parce que c'était un envie pendant longtemps dans le jeu tu ne sais pas quoi exactement une autre différence dans l'histoire c'est la différence de traitement de Barry qui est donc le personnage qui accompagne Jill parce que ça change pas mal c'est que dans Resident Evil 1 Barry est un peu chelou mais il est avant tout très très sympathique il apparaît un peu maladroit mais vu qu'ils sont tous tellement kitsch et bizarres que en fait le comportement de Barry ne te laisse jamais trop entendre qu'en fait peut-être potentiellement il cache des trucs alors que loin c'est marqué dans la notice oui dans la notice du jeu il y a marqué un truc du style Barry est quelqu'un au grand coeur mais il a une famille à nourrir c'est marrant trop malin trop trop malin c'est drôle même si le joueur peut quand même se douter des révélations qui concernent Barry toi tu l'avais jamais tu l'avais cramé à l'avance enfin moi aussi tu as tout en doute mais c'est pas du tout pareil ah oui c'est pas du tout pareil c'est que là en fait dans le jeu de base c'était franchement tu trouves Barry il est chelou et c'est vrai que parfois il se téléporte aux endroits pour te sauver et c'est bizarre maintenant tu fais tellement bizarre dans le scénario du 1 qu'en fait c'est pas plus surprenant qu'autre chose ok et du coup par contre dans le Guimanec c'est comme ce que tu laisses entendre vraiment je veux dire à travers la porte non mais franchement tu es Jill non ? salut Jill ça va ? écoute pas le côté très doute de Barry est vraiment mis en avant un Jill entend ses conversations en train de la porte elle est vraiment confrontée à ses contradictions et avant la fin il y a même un truc où il y a c'est officiellement un coup de pute quoi genre il y a officiellement un coup de pute de Barry à la fin quoi donc vraiment donc là si tu n'as pas compris c'est vraiment un peu déneux et moi je trouve que c'est un peu dommage parce que ça ça rend Barry moins attachant que dans Réon TV 1 du coup moi ça m'a un peu déçu même si c'est mieux écrit et plus logique mais par contre ah oui il a une famille à nourrir ce qui est cool c'est que ça rend un peu plus surprenant l'autre révélation qui concerne Wesker parce qu'en fait vu que ça Barry oui c'est vrai qu'il y a un personnage identifié comme étant potentiellement gros traître c'est ça donc ça te divertit d'un autre c'est ça bah tout le monde sait que Wesker voilà ah bon oui oui non mais ça en fait bon et le seul problème c'est que de l'autre jour on sait tous que Wesker il est douteux alors que Barry tu t'en enfin quand je fais le jeu sur PS1 moi enfin je fais le jeu sur PS1 je savais déjà que Wesker c'est un traître alors que Barry je m'attendais pas du coup que ce soit un traître tu vois dans les élus pauvre Barry mais oui je veux dire c'est clair que ça ça marche bien ça putain et en plus il va vite ce bâtard quand il s'est relevé je t'ai passé par la porte il s'est relevé il m'a mis deux coups de griffes je t'ai mort je fais ok bah merci on passera et ouais non du coup comme tu disais c'est clair que avoir un personnage identifié et identifiable comme étant un traître mais après tu comprends aussi très vite qu'il n'agit pas seul bah oui oui bah à un moment il parle à un autre mec ou alors il se parle tout seul et c'est définitivement oui mais après il y a un autre mec dans le manoir tu sais qui contrôle tu sais c'est pas ça c'est pas à la base qu'il y a un poule de personnages qui bouge pas t'es pas censé le savoir quand tu fais le jeu ouais bon vous n'aspoilez pas de truc mais vous connaissez l'histoire à ce stade c'est bon c'est un randisant de tes villes il y a prescription surtout pour Wesker je trouve oui surtout Wesker donc il y a un autre point et tu seras d'accord VGM c'est qu'il y a moins de choix il y a un peu moins un petit peu moins tu parles de Wesker après ou pas non vas-y bah parce que moi il y a un truc hyper intéressant que je trouve avec Wesker qui se voit pas dans la campagne de Jill mais qui est dans la campagne justement de Chris c'est que en fait dans ce jeu là Wesker c'est vraiment ton buddy c'est vraiment ton pote c'est à dire que tous les moments où vous voyez Barry plus ou moins c'est Wesker qui est là ce qui n'était pas le cas dans le jeu de base c'est que tu es soit Personne soit Rebecca c'est ça et en fait là c'est super malin parce qu'il y a plein de moments où tu vas te battre là où tu vas te battre avec Barry et en fait tu te bats avec Wesker Wesker te donne des munitions il te répare les poignées de porte c'est cool ça c'est lui qui laisse les notes c'est lui qui laisse les notes en fait c'est lui qui te dit tiens je t'ai laissé des munitions bon courage et tout c'est toi qui le fait sur PS1 mais vu que tu le croises une fois ou un endroit que d'huile tu vois ça te choque pas en tout cas dans tes souvenirs c'est pas le cas oui en tout cas c'est pas aussi marqué et là c'est vrai que typiquement tu vois t'as un fight avec Barry dans l'intérieur du jeu que tu peux faire avec ou sans Barry c'est pas les choix que tu fais mais on parle des choses juste après mais en tout cas que tu peux faire avec Barry et ben là tu le fais avec Wesker d'accord d'ailleurs c'est marrant parce que Wesker peut mourir spoiler il revient quand même à la fin du jeu comme si comme si c'était une constante ouais c'est ça et et du coup j'ai trouvé ça vraiment malin parce que je me suis dit putain quand on est quand on est fan du jeu et que du coup on a des enfin pas quand on est fan du jeu je veux dire justement quand on connait pas du tout le jeu et ben je pense que tu peux vraiment penser jusqu'à la fin que Wesker c'est ton pote et du coup être un peu un peu déçu quand en fait c'était vraiment content quoi et donc ça je trouvais ça vraiment intéressant c'est cool ça et malin de leur part ouais clairement c'est vrai que j'ai pas fait la partie vraiment sur ce qu'il a raconté avec Chris mais c'est une bonne différence ça et c'est vrai que ça apporte une plus-value ça m'a donné envie de regarder les cinématiques j'ai pas encore fait bon après c'est plus dans l'aventure mais parce que pour les cinématiques c'est à peu près les mêmes ok pardon qu'avec Barry mais avec Wesker quoi ok mais c'est vrai qu'il est là tiens Jill tiens Chris fait ça on va s'en sortir ok ok bazar j'imagine qu'il n'y a pas les gros coups de pute que fait Barry je pense que Wesker le fait pas non il est pas là à ce moment là ok il est pas là simplement donc voilà sinon pour les choix il y en a un petit peu en fait soit il y en a moins soit il y en a autant qu'avant mis à plusieurs endroits et puisque le jeu est plus long que le jeu de base on a l'impression qu'il y en a moins surtout qu'en fait vu que les choix sont pas obvious et c'est une volonté de design et ils ont jamais été obvious les choix dans les Grands Télés c'est un peu des choix enfin à part un choix qui est vraiment un choix officiel dans le remake qui n'existe pas dans le jeu de base dans le remake ils sont quand même super obvious moi je trouve bah le choix enfin le choix avec Barry oui c'est un choix évident tu vois mais je veux dire sinon tous les autres choix de enfin là je l'ai plus en tête mais je suis sûr que j'ai en tête c'est dans Resident Evil 1 où il faut attendre la corde ou pas ah oui oui mais dans Resident Evil 1 je suis d'accord oui mais dans le remake aussi t'as des mini choix comme ça où en fait c'est juste il faut que tu remontes sauver Rebecca sinon on va mourir ou bah là comme moi là genre j'ai pas aidé le mec qui s'est fait mordre par serpent et du coup il est mort il a pas pu donner la radio enfin tu vois alors oui ça c'est vrai je parlais plutôt des choix qui influencent sur la faim tu vois dans le 1 c'était vraiment très caché en fonction de ce que tu faisais Barry pouvait mourir assez vite ou survivre jusqu'à la fin par exemple c'est un truc alors que là clairement la survie de Barry elle se joue sur un dialogue voulez-vous faire ça oui ou non c'est tout ça se joue que là-dessus et ça j'ai trouvé ça vraiment décevant parce que bah moi c'est dans le côté que j'aimais vraiment bien du 1 et typiquement le fait dans le 1 que attendre ou non la corde quand il dit qu'il va chercher une corde selon si tu crois qu'il va chercher une corde ou pas bah c'est déterminant en fait et ça c'était vraiment malin et ça c'est dommage parce que ça y est plus du tout parce qu'il est plus là à ce moment-là du jeu donc ça je trouve que c'est vraiment ça c'est vraiment dommage et pour Rebecca c'est pareil c'est un truc plus implicite parce que c'est pas un choix oui ou non mais c'est un moment tu l'entends crier il te dit je crois qu'elle est au-dessus et là soit tu t'en bats les couilles et tu continues soit tu vas voir au-dessus tu trouves il faut regarder un peu tu trouves la pièce exactement où elle est et là si tu la trouves soit tu la sauves soit si t'en avais trop tard j'imagine et elle meurt mais c'est tout pareil ça survit elle se joue à ça donc moi je trouve que c'est quand même vraiment très un peu plus linéaire ouais c'est limité à un seul truc qui arrive à un moment et en fait concrètement si tu veux voir toutes les fins tu fais une sauvegarde avant ce moment-là et tu rejoues le moment oui c'est vrai et donc là à ce moment-là pour moi c'est une petite déception du remake ça aurait pu être un peu plus plus fluide un peu plus du truc ça rangeait un peu le fait qu'il y en a un peu moins ou ils sont moins bien foutus peut-être mais il y en a quand même c'est quand même sympa mais c'est d'accord après il y a effectivement les choix avec par contre comment il s'appelle le mec que t'as pas sauvé là Richard avec Richard qui eux sont plutôt pas mal en fonction de si comme Gag tu t'en bats les couilles quand il est en train de mourir ou comme moi tu l'aides parce que j'ai fait le jeu de base je sais qu'il meurt quand même ouais mais dans le remake il peut survivre vachement plus longtemps ça c'est ouf puisque avec Chris en fait il survit jusque dans la canon pour ceux qui connaissent le jeu il meurt dans la salle des requins autant dire que autant dire qu'il fait pas le même ride que dans le jeu de base c'est clair alors bon et avec Jill si tu l'as sauvé il vient t'aider pendant le combat du serpent et du coup il meurt mais il vient t'aider donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal ça c'est assez cool mais c'est vrai qu'on aurait aimé encore plus surtout pour un remake peut-être éventuellement ok ils ont aussi ajouté des liens avec Code Véronica ce qui est plutôt pas mal c'est à dire qu'il y a quelques notes qui font mention d'Alexia je crois que c'est ça oui oui il y a une note à la fin une note à la fin uniquement avec Chris il y a aussi une cinématique qui laisse entendre comment peut-être Wesker il se passe des choses ensuite peut-être mais c'est vraiment un tout petit lien en plus mais c'est vrai que c'est pas bien de faire plus de lien faire plus de sens avec le retour de Wesker dans Code Véronica qui n'était pas censé revenir la surprise la grosse surprise et sinon on peut aussi constater aussi plein de petits ajouts de cinématiques qui sont là davantage pour créer la peur par exemple celle qu'on a vue tout à l'heure dans le test celui du zombie qui sort de la blé noire qui est vraiment une cinématique un peu d'horreur qui n'était pas du tout là dans le jeu de base on l'a refait différemment avec beaucoup moins mise en scène non non parce qu'il n'y avait pas de zombies dans la blé noire il n'y avait rien oui mais peut-être que la blé noire dans la pièce c'était une cinématique non justement cette pièce il n'y avait rien et du coup faire en sorte qu'il y ait quelque chose dans cette pièce c'est une des premières surprises du remake aussi c'est ah ils ont mis un truc les chiens qui ne passent pas à travers la fenêtre et finalement c'est là qu'il y a le danger c'est dans la salle de bord c'est ça et tu as aussi genre par exemple tu as aussi la vidéo la mort de Kenneth qui est le mec que le zombie est en train de manger au tout début du jeu le fameux moment il tourne sa tête et en fait tu récupères une cassette sur lui et à la fin tu peux la lire ça c'est tout à fait nouveau c'est un truc un peu gore tu vois ça c'est des trucs qui sont nouveaux qui sont rajoutés qui augmente un peu au contexte horrifique du jeu qui fonctionne bien je trouve oui oui d'ailleurs il paraît que la réalisatrice elle adorait le gore et que l'hémoglobine et l'hémoglobine et qu'elle a poussé pour que le jeu soit plus trash qui n'était la base attention vu qu'il n'est pas trop gore dans le jeu actuel ça va je trouve que du coup peut-être qu'effectivement c'était un peu trop doux avant peut-être je ne sais pas comment c'était avant donc voilà je ne sais pas mais en tout cas c'est assez soft oui ça va dernier point à citer c'est que pour la sortie de Kové Veronica oh non je ne sais plus pour les 5 ans de la série ils ont sorti le Wesker Report le rapport de Wesker qui faisait partie de la promo auprès du Kové Veronica sur PS2 et qui rajoutait un peu du lore sur Wesker etc et là pour la promo du jeu de remake sur GameTube ils ont sorti le Wesker Report numéro 2 qui fait 6 fois plus long franchement il fait il lance 5 parties c'est ultra long c'est vraiment long à lire et ça apporte plein de trucs super intéressants donc je conseille aux fans soit de le lire soit de le checker sur internet parce qu'il existe aussi assez récemment ils l'ont fait enregistrer en vidéo par l'acteur qui double Wesker dans les 5 ok et du coup il y a une vidéo de ça qui lit le rapport Wesker donc c'est assez cool ça dure une quarantaine de minutes donc après il se passe s'il prend son temps s'il y a une ambiance une musique les images du jeu c'est Wesker c'est quelqu'un qui aime s'écouter parler exactement et du coup sur 40 minutes je l'ai mis en fond à côté c'est plutôt cool donc j'encourage c'est plutôt cool pour le lore et dommage que ça soit partie d'un bonus dans les extras du jeu j'en sais rien dommage ok ah oui c'est vrai que je voulais mettre une petite partie sur l'avis de Yoyo mais je ne l'ai pas ajouté merci alors moi en fait j'ai trouvé le jeu en fait il est sur la ligne il est sur la corde raid il est entre le truc plutôt intelligent et bien foutu et parfois le nanar parce que en fait c'est un jeu qui se prend super au sérieux mais vraiment de A à Z qui est quasiment sûr que ce qu'il raconte c'est un truc de ouf et enfin pas un truc de ouf mais en tout cas je n'ai pas ça non plus mais qui est sûr que ce qu'il raconte c'est sérieux et en fait je trouve que les dialogues n'arrivent pas à soutenir ce côté sérieux etc notamment comme j'ai fait la campagne en plus avec Jill j'ai eu ce côté un petit peu je tombe sur tu vois elle a encore peur du zombie alors que c'est bon t'en as déjà cramé 200 depuis tout à l'heure je veux dire c'est un peu ça aussi le problème qu'il y a et quand t'arrives à la fin donc avec tout le truc avec Wesker etc j'étais en mode c'est chouvant t'es vraiment sur le truc où si t'es bien dedans je pense que ouais tu peux être ah putain pas mal moi j'étais juste juste un peu à l'extérieur je regardais par la fenêtre et j'étais tu vois ça m'a pas choqué mais c'est vrai que vu qu'on a fait l'original on connait l'histoire voilà non mais je connaissais l'histoire aussi mais c'est juste que la façon dont c'est présenté etc le côté grand méchant et mec qui aime s'écouter parler vraiment j'étais en mode bon allez vas-y arrête des balles c'est ton moment vas-y mon grand donc voilà il y avait ce côté un petit peu là qui était marrant et un peu d'un art mais dans l'ensemble après moi au niveau de l'histoire générale j'ai plutôt bien apprécié donc voilà après je sais plus que code veronica il n'y a pas photo il n'y a pas photo c'est plus simple c'est plus humble oui en fait c'est ça c'est beaucoup plus humble c'est beaucoup plus étriqué resserré en fait au niveau de ce que ça veut raconter beaucoup moins de cinématiques et de personnages ou alors des personnages qui disparaissent suffisamment vite pour que voilà même si on ne les aime pas ils ne pèsent pas trop sur le reste et donc ouais j'ai plus ou bien c'est toujours un peu le côté téléphoné de tu sais pas pourquoi les persos ils sont là par là et puis puis le truc absurde de bon séparons-nous pour investiguer mais t'investigues quoi à bout d'un moment ça c'est clair que Barry là vient de te sauver du truc qui écrase bon allez séparons-nous bah non genre je veux dire on va maintenant tu restes à l'extérieur des pièces je rentre à l'intérieur et on fait un échange comme ça il n'y a pas un truc qui m'a buté avec Barry vers la fin du jeu où genre il fait oh ça a l'air dangereux ici Jill va investiguer moi j'achète là c'est clair non mais ça c'est ça c'est des bars tu peux pas dire plus ouvertement que t'as un gros là c'est officiel au départ il y a marqué il sécurise la vue il investigue non c'est Barry surveille l'ascenseur merci enculé après c'est normal il faut que tu puisses jouer tout ça donc il trouve des raisons c'est sûr c'est un truc qui est de en 96 tu comprends les éléments et là c'est vrai que du coup finalement quel connard ce Barry de nos jours si tu faisais vraiment le jeu de nos jours parce que tu crées le jeu de nos jours je veux dire tu pourrais que pas ça ça ferait un peu tache tu vois ouais c'est ça ou alors il y a un tentacule qui le chope et il est ouais je reviens ouais voilà il y a du bruit il y a ailleurs il va dans une autre pièce il fait un truc je sais pas ça par contre ceux là on les aime pas on les aime pas du tout bien vu et donc on va parler maintenant du level design du jeu bon le game design on s'en passe vous connaissez c'est Resident Evil voilà ça marche ça suffit il y a ce tas d'arêt trop petit je peux juste te dire ce que j'ai trouvé au niveau du game design bah c'est génial ah bon très bien c'était court parfait j'aime j'ai commencé comme ça j'essaie que t'as pensé court je sais pas si t'as meuf autant autant malheureusement c'est sur le X ça dépend vous lui poserez la question donc après c'est une longue partie sur l'histoire on peut déjà parler de contenu et voilà principalement sur le level design puisque c'est précisément là qu'il y a des différences donc on peut rappeler en 10 secondes le style de la réponse Resident Evil c'est mon premier épisode c'est et puis quand même dans tous les présents des épisodes celui-ci tous les épisodes PS1 et Code Veronica on va l'inclure aussi dedans ce qui fait le style d'expérience c'est l'exploration la recherche d'items pour ouvrir des ports continue à progresser tout en étant tout en gérant un inventaire très restreint qui impose de faire des choix constants puisqu'on peut porter que 6 ou 9 items selon le personnage non 6 ou 8 items pardon en fonction du personnage que tu joues il est réellement grand cet inventaire après avoir fini Chris il y a genre 2 semaines je suis là mais wow on peut tout mettre dedans c'est un truc de l'in alors quand je faisais du jeu j'étais là putain on peut rien mettre dans cet inventaire c'est clair pareil quand j'ai fait Chris c'était horrible sur test voilà avec des munitions et des soins limités même des sauvegardes limitées voilà tant de choses qui nous mettent dans tout de suite une grande charge mentale et qui justifie le terme de survie dans Survival Horror et évidemment avec ça aussi toute l'horreur avec une ambiance folle tout un tas de choses qui procurent un sentiment inconfortable et qui facilite les erreurs du joueur donc voilà pourquoi ça fonctionne à l'herbeille on vous envoie sur le test du jeu de base mais en ce qui concerne le remake on l'a dit Mick Camille voulait vraiment offrir une expérience plus-value aux joueurs qui avaient déjà joué au jeu de 1986 sachant que je ne sais plus si on ne l'a dit pas mais il y a les deux campagnes de Chris et de Jill et du coup avec leurs différences qui seront reprises dans ce remake et c'est aussi un gros point important du game design de base avec la partie de Chris qui est du coup plus dure ça on ne le sait pas c'est pas précisé même dans le jeu oui oui même dans le jeu de base c'est pas précisé après la différence c'est Chris lui il encaisse tout comme un bonhomme clairement mais il y a beaucoup plus d'ennemis non il y a peu plus d'ennemis c'est les mêmes ennemis mais par contre clairement tu vois un chien en deux coups Jill t'es morte elle est morte c'est fragile mais par contre Jill c'est un bonhomme il peut encaisser trois Chris il peut encaisser quatre coups quatre cinq coups de chien facile donc ça ça facilite un peu le truc par contre la contrepartie c'est l'inventaire c'est que voilà il y a l'inventaire et aussi Jill a un passe-partout que Chris n'a pas et donc il faut trouver des clés pour voir des trucs donc globalement t'es plus sous pression avec Chris et surtout Chris aussi n'a pas le lance-grenade qui est une arme que Jill a et qui pour le coup est très utile donc en gros tu dois tout faire au pompe et au magnum avec Chris donc t'as moins d'armes à la place il a un lance-lame pour une petite section du jeu ouais mais bon c'est vraiment juste pour un mini-boss mais sinon mais quand même c'est vrai mais il l'a dans le jeu de base aussi oui alors que là vraiment c'est tout le jeu tu le fais au pompe alors que là le fusil à pompe très rapidement dans le jeu je suis comme resté longtemps au pompe bah le pompe il est bien mais le magnum il est mieux il est bien mais je veux dire dès que t'as aimé un peu vénère tu peux utiliser le lance-grenade ouais c'est tout le lance-grenade mais même les hunters trois coups de shoot-gun oui mais un coup de lance-grenade moi j'ai utilisé enfin changer d'arme quand j'avais plus de balle de pompe tu vois j'ai essayé de coloniser les meilleures armes pour le moment où ça va vraiment se gagner tu vois ouais tu as des choix qui sont des choix que tu fais toi-même parce que tu économises ce que tu as sur toi évidemment ok très vite voilà un peu pour les différences très vite on va s'apercevoir en différence entre le remake et le jeu de base que la construction du manoir a changé on l'a dit dans la partie développement on fait ça en un mois et si dans les grandes lignes les plans du manoir sont les mêmes en fait on tombe très vite sur des zones supplémentaires par exemple la petite cour qui donne sur une crypte c'est rajouté l'étage avec le petit couloir qui va sur l'étage avec des corbeaux dans le couloir pas l'énigme avec les corbeaux mais vraiment la partie où il y a des corbeaux dans une cage c'est nouveau tout le truc avec les pièges avec l'espèce de scie qui se referme sur toi on l'a vu dans le test là c'est nouveau aussi d'accord c'est nouveau la partie avec la crypte ouais la crypte ouais c'est ça le petit extérieur etc le balcon a été largement agrandi et il fait vachement plus peur qu'avant il y a même un deuxième balcon pas franchement rassurant qui a été rajouté etc t'es aussi dans la deuxième zone du jeu quand tu quittes le manoir pour aller dans les autres zones t'as tout le chemin forestique qui a été ajouté et c'est vraiment un grand moment d'effroi ouais quand je suis arrivé là parce qu'en plus du coup quand t'as la radio si t'as pas laissé moi ça te dit ouais t'as Barry qui a la radio et qui dit chill ne va pas dans la forêt monstres invincibles chênes je suis juste devant la forêt et là franchement vraiment je n'étais pas serein parce qu'en plus du coup quand tu connais le jeu et bien là t'arrives dans une partie que tu ne connais pas et du coup t'es vraiment en mode ok bah cet endroit en fait juste je ne sais pas c'est comme si je découvrais Resident Evil de nouveau et en fait qu'est-ce qui va me mettre c'est quoi un monstre avec des chênes wow wow il n'y a pas ça dans le jeu de base c'est quoi ce bordel c'est quoi cette nouvelle zone qui s'offre à moi et vraiment toute la mise en scène de cette zone est ouf franchement jusqu'au moment où il se passe vraiment un vrai truc c'est vraiment bien fait pour flipper quoi c'était vraiment pas à l'aise en plus ça faisait longtemps que je n'avais pas sauvegarder oh il y a juste un truc c'est que l'architecte du manoir est très bon très talentueux par contre le décorateur je suis désolé mec à un moment tu mets plus de lumière tu fais en sorte que les murs non mais tu mets électricité parce que tout éclairait la bougie c'est clair non mais c'est un truc de fou il est perdu au milieu de rien il avait un goutte pour le sinistre ah ouais 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 bah ça rien de le dire et surtout c'était fait pour cacher d'autres choses c'est juste le manoir n'est pas fait pour y vivre bon j'avais pas suivi la fin on vous en doutiez pas mais non non il y a des envies oh les mecs il y a moi tu vois tout le passage de la forêt en fait je l'ai vécu un peu au même niveau que terreur que le reste parce que je connaissais pas moi de toute façon donc j'étais sur mes gardes partout donc la forêt j'étais que Barry me dise bon les gars ça va fait gaffe à la forêt moi j'étais ouais mais je fais gaffe partout t'inquiète ben je trouve c'est vrai que enfin mais là du coup justement toi quand t'as fait le jeu de base et que t'es dans une partie que tu connais pas c'est justement le moment où tu fais déjà dans le reste t'es quand même pas rassuré mais là t'es encore moins rassuré ouais c'est clair donc là je suis vraiment content d'avoir découvert cette nouvelle section et t'as aussi des lieux entiers qui changent par exemple la salle avec les requins elle change complètement de structure avant c'était juste une petite salle et c'était facile à esquiver les requins c'était easy tu courais vite et ça se passait bien en plus t'avais pas besoin de vider l'autre t'avais rien à besoin de ça et mais par contre ben ils sont vénères les requins là ils sont vénères tu te fais vite choper avec l'île il t'éclate il t'éclate t'as deux c'était sur avec Chris parce que t'es un bonhomme oui c'est vrai du coup ça va tu peux te faire manger par un requin c'est easy easy tous les jours c'est chier c'est Chris dans Joe's on dit on a besoin d'un plus gros bateau là c'est on a besoin d'un plus gros muscle ça suffit pas par contre quand il va falloir aller jouer du piano Chris là il est perdu c'est quoi ça j'ai trop gros doig moi j'appuie sur trois touches à la fois 5 plus 2 là il y a Rebecca qui se pointe qui fait tu veux que je joue au piano parce que moi je suis une femme je joue au piano comme dit et est-ce qu'elle a besoin d'attendre pour apprendre à jouer du piano dans le jeu de base c'est ça aussi je trouve ça trop chiant mais oui ok d'où tu vas faire autre chose en attendant oui voilà c'est ça et donc tous ces masques là c'est nouveau du coup ouais tous les masques avant c'était des d'accord bah oui bah oui vu que ça débloque avant c'était autre chose c'était des pierres du vent des machins une pierre du vent on sera quand même utilisé pour choper le magnum à un jeu à côté duquel on peut passer on peut passer à côté du magnum ça c'est assez cool aussi comme idée de level design et vraiment la zone des requins super stylé franchement déjà magnifique visuellement et puis ouais tu flippes franchement ouais tout ce que ça ajoute c'est vraiment moins fort ce genre de moment de mise en scène là c'est aussi nouveau par rapport au jeu de base il n'y a pas eu tout ça dans le jeu de base c'est Resident Evil 2 comme des moments de mise en scène avec justement les zombies qui arrivent ou qui part des trucs que tu peux voir venir parce que tu vois l'ombre des zombies avant dans la fenêtre tu le sens oui tu le sens mais en fait c'est vu que ça n'arrive pas tout de suite ça vient en fait oui voilà tu sens tu sais pas quand ça va arriver exactement tu sais que ça va venir comme des chiens je vois qu'ici là vu que j'ai l'habitude de Resident Evil je me suis vraiment dit bon bah il y a un moment ça a tombé je suis passé à l'aller c'est à l'air j'ai coupé mon énigme il vous plaît d'aller la fenêtre ça ne loupe pas bon voilà c'est sûr mais quand même il y a d'autres fois où ça marche bien ça me rappelle Outlast où à de nombreux moments tu passes à côté d'un mec qui ne bouge pas inerte au milieu du truc bouh bouh ouais voilà tu passes il ne se passe rien tu fais machine arrière d'un seul coup il te saute à la gorge oh mon dieu je ne savais pas ouais ça va et bon dans l'ensemble ça marche quand même assez bien et franchement tous les lieux qui changent j'apporte vraiment de nouvelles innings souvent qui sont assez cool et qui qui sont vraiment des moments forts du jeu en tout cas celui du requin vraiment un moment fort je trouve et dans les souterrains t'as vraiment toute la zone avec à partir du moment que tu prends l'ascenseur forcément c'est nouveau parce que ça implique la famille Trevor donc là c'est nouveau et je trouve ça vraiment pas mal aussi ah c'était si c'était plutôt cool et ce qui est stylé avec toutes ces nouvelles zones c'est qu'en fait elles sont vraiment inspirées c'est par exemple le couloir avec les miroirs je trouve qu'il est vraiment stylé en fait il y a un truc c'est que vous vous remarquez ces différences moi je ne les ai pas remarquées ce qui veut dire que ça s'intègre extrêmement bien dans l'ensemble ça c'est vraiment stylé parce que c'est vrai que tu pourrais sentir que ça se voit que c'est rajouté parce que c'est nul et en fait non notamment le truc avec le couloir avec les miroirs c'est vraiment une idée géniale pour te faire peur tu es vraiment les zombies de loin tu les vois se rapprocher c'est vraiment une idée une bonne idée et après d'un coup quand tu n'as plus les miroirs tu ne peux plus voir au loin tu vois ce qu'il est l'ennemi tu n'es pas à l'aise je trouve que ça marche vraiment très très bien tu n'es jamais rassuré peu importe la location la localisation ça arrive ça arrive et la déception par contre pour moi c'est que il n'y a pas eu de refonte du laboratoire à la fin il est identique à quelques délais près et à une énigme près qui changeront qui est assez cool d'ailleurs le fait de devoir te porter un truc qui risque d'exploser ça c'est très cool oui ça c'est très bien c'est pute mais c'est très bien c'est rare aux putes courir pourrait faire exploser le truc ah d'accord on va très bien marcher alors à deux à l'heure avec un chrono non t'as pas de chrono je sais je sais quand même t'es pas à l'aise heureusement j'avais buté tous les ennemis parce que j'étais blindé de munitions je l'ai fait donc j'étais assez tranquille mais je lui ai dit t'as pas buté les ennemis oh quand tu l'as flippé oui c'est vrai que c'est dommage tu te sens peut-être que justement il n'y a plus le temps c'est peut-être que déjà s'ils ont fait en deux mois toutes les nouvelles zones le problème c'est que déjà dans le jeu de base je pensais que c'était un peu le truc qui était plus petit que le reste et qui a été fait comme ça parce qu'on n'a pas le temps de faire plus et pour le remake moi en fait c'est là que je t'en ai un peu de plus c'est vraiment la partie qui était à améliorer le reste c'est déjà très bien tu vois et c'était quand même bien le labo mais là on a pu faire un truc beaucoup mieux et là du coup après j'ai tellement peur de ce qu'il pouvait faire que ça m'a un peu soulagé quand j'ai vu que c'était la même chose c'est pas faux c'est une bonne chose après c'est pas c'est ça surtout que du coup il est moins terrifiant parce que les créatures les sortes de mouches dégueulasses là avec la visée automatique elles font moins peur elles font moins peur parce qu'en ce moment elles sont beaucoup plus faciles à tuer alors qu'avant elles t'éclasaient la gueule parce qu'avec la visée c'était l'enfer quoi il fallait mieux courir et puis ça courir vite c'est bien sûr c'est pas une bonne raison c'est mieux d'avoir une bonne visée ça c'est le balcon là il est pas du tout comme ça dans le jeu de base ah putain il est fait tu sais pas à l'angle là tu sais pas il est beaucoup plus petit tu vois plus vite le bout du coup du balcon franchement ça c'est un ajout pareil il tue quoi et voilà ce qui est bien à part l'agrandissement des lieux et les nouvelles zones c'est que le jeu vraiment construit dans l'optique de piéger les grands connaisseurs du jeu de base avec beaucoup de différences essentielles on l'a dit il y a des jumpscares cultes de l'original qui ne se produisent pas ou au contraire des jumpscares qui se produisent à d'autres endroits il y a aussi une porte on te dit ah cette porte risque de se casser tu es sérieux bâtard c'était pas ça dans le jeu de base du coup tu me dis que si je veux passer et elle se casse et elle se casse sur cette poignée t'as droit à l'ouvrir deux fois après c'est ce qui est vraiment pute parce que ça pour le coup ça t'oblige à repasser à des endroits ou que tu avais peut-être préféré d'esquiver si tu veux peut-être en fait si à un moment donné où tu sais qu'après t'en auras besoin t'as envie de te garder ce côté là si je veux te garder là pour aller là-bas enfin du coup tu as réfléchi à des trucs en plus ça rend bâtard mais c'est bien c'est hyper intelligent ou alors des portes habituellement ouvertes qui ici ne s'ouvrent plus et du coup il faut trouver à d'autres endroits sur tout ça c'est les objets qui changent de place ouais c'est clair tout un tas d'items situé à d'autres endroits par rapport à l'original ce qui fait que là encore on doit encore aborder les choses dans le même sens moi ça me rappelle ce qu'ils avaient fait pour la direction survivor ah oui c'est là j'ai oublié non la direction pardon director scott de Resident Evil 1 où en fait il y avait un mode advanced que j'avais fait avec Chris en plus où en fait c'était juste le même jeu parce qu'en fait il changeait tous les itens importants de place c'est à dire qu'en fait du coup ça changeait tout tu as fait le level design toute l'exploration étant basée sur la récupération de ces objets dans un certain ordre ne plus savoir où ils sont ça change ça aide vraiment à te mettre en PLS au début du jeu parce que t'es là en mode bon bah derrière bon là je me suis aussi fait une kill ça n'a rien à voir c'était avec Chris mais je pensais qu'il y avait le lance-grandad ici j'ai tout fait pour arriver avec le lance-grandad ici parce que je t'ai en déjeu total de mini-suffer il n'y a pas de lance-grandad les bâtards ça c'est pour Chris mais globalement il y a ce genre de truc même quand tu connais le jeu genre en mode là par exemple t'avais besoin d'avoir un truc de partition de musique oui dans le jeu de base et là t'as deux morceaux et t'es là mais putain pourquoi ça marche pas oui je fais mode il manque des notes et t'es là tu comprends pas il manque des notes il manque des notes du truc et ça c'est ça tout le temps en fait c'est souvent ça quand même et du coup à ce niveau là le jeu je trouve qu'il est vraiment malin pour te piéger il y a aussi des fois où il y a des boss qui sont plus aux endroits c'est dans le 1 et ça c'est horrible parce que t'arrives ok je connais t'arrives t'es mécanique à staffer blindé mission j'avais pas une place dans mon inventaire et tu débarques dans un endroit où tu peux pas revenir en arrière et où t'as masse donc j'ai à ramasser j'ai à ramasser du tout mais t'étais blindé t'étais une machine de guerre ah oui j'étais machine de guerre mais j'avais rien à tuer du coup j'ai dû refaire le truc avec l'inventaire vide j'ai dû retourner pour récupérer tout le truc que j'avais pu récupérer et en fait du coup et là et en fait le boss il est à un autre endroit et à ce moment là tu n'y attends plus et puis t'en mode ah 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 mais je suis pas prêt pour ce boss en fait du coup tu te retrouves étant dans la même situation que quand tu faisais le jeu sur PS1 c'est à dire qu'en fait t'arrivais là il y a un boss tu savais pas et là en fait tu trouves exactement cette situation mais genre c'est trop bien fait toi du coup toi ça te l'a fait ah mais moi moi de toute façon quand je vois VGM Lacan enlève des munitions des trucs ou quoi de son inventaire moi je suis t'es fou toi moi je préfère faire trois allers-retours avec mes munitions et tout avec Chris t'apprends à te battre sans arme sans munitions parce que de toute façon t'as pas la place tu dois choisir c'est clair et aussi pour les puzzles en plus de ça Mikami a eu l'intelligence de faire changer quasiment toutes les énigmes de jeu et les remplacer par des nouvelles énigmes pour lui il cite c'est une citation si tu sais comment résoudre les puzzles tu vas pas te sentir dans un survival bah ouais t'as moins peur t'es sur des rails d'ailleurs là c'est vrai que j'ai fait deux fois le jeu du coup là même sans son ni rien j'ai pas peur parce que bon sans son normal il y a eu quand même un abatard quand l'autre il a descendu les escaliers de mille à l'heure il y a quand même des petites surprises et je peux te dire que moi aussi j'étais putain bâtard non je veux dire il y a des petites surprises et tout mais c'est vrai que ça fait pas le même effet tu vois puis là en plus je sais à quel moment je vais avoir à peu près à quel moment je vais avoir des munitions des soins des sauvegardes alors que sinon non mais ça joue clairement savoir manager son comment dire son inventaire ça joue clairement sur la peur quand tu sais jamais ce qui va t'arriver quand tu découvres c'est ça qui terrifie c'est le game design au début la PLS a été d'autant on parle un peu après on parlait de la difficulté après et du coup là on est encore sur les puzzles et MickaMing par contre trouve que les puzzles sont beaucoup plus simples dans le remake que dans l'original je suis pas trop d'accord elles sont bien plus simples que les élèves de New Crisis qui est son jeu précédent au MickaMing peut-être qu'ils confond parce que ça c'est indéniable c'est incomparable mais je trouve que par rapport à Hero 1 c'est un peu kiff-kiff quoi ou alors à peine plus simple je sais pas perso j'ai regardé deux fois la solution ce truc là et c'est 0 dans R1 sérieux ? ok bah il y a le sifflet pour chien je m'obstinais sur la mauvaise terrasse et en fait j'avais peur que ce soit un bug alors qu'en fait j'étais con j'avais pas pensé à l'autre terrasse alors que c'est débile mais j'étais tellement persuadé que c'était cette terrasse là que je m'obstinais alors que non et puis il y a eu une autre fois où un objet a tourné que j'avais déjà tourné 14 000 fois c'est une des boîtes là et en fait j'avais pas appuyé au bon endroit sur la boîte pour l'ouvrir tout le con quoi t'as pas eu problème au truc de billard aussi là ? avec des soleils et des lunes quoi t'as pas eu problème au truc de billard aussi là ? c'était déjà les nuits la plus tordue du 1 et encore c'est encore je tordu non je trouve ça très compliqué j'avais tout noté et du coup j'ai fini par trouver ça allait tu vois mais il y a 6 combinaisons possibles alors si tu les testes les 6 tu vas trouver un je crois que c'est ce que j'ai fait mais d'ailleurs avec Chris du coup je savais j'ai rien noté j'y suis allé j'ai testé la deuxième combinaison c'était la bonne mais non c'est les deux fois mais du coup il y a deux fois tu vois où je me suis dit bon bah vas-y je sais pas exactement quoi faire je vais checker alors qu'après avoir pas mal cherché quand même alors que dans le jeu de base jamais donc moi je dirais pas que c'est plus simple on peut plus galérer peut-être qu'ils confèrent avec Dino Crisis parce que ça c'est un délire et dans l'ensemble enfin voilà les puzzles ils sont cool puis voilà en fait c'est pas les meilleurs puzzles de la série si si en fait enfin pas les séries mais sans coup c'est mon puzzle bah en tout cas ouais ouais il y a toujours des trucs un peu tordus et encore une fois faut accepter le délire général oui du manoir à 200 000 pièces il faut se dire que le mec le mec qui doit accéder rapidement au labo lui il a une clé spéciale qui est pas à l'entrée enfin il faut se dire il y a ça et que t'as la situation de secours sinon ouais ouais je trouve ça très classique pour du Resident Evil en fait moi elle me fait un peu ni chaud ni froid elle se dit c'est à fond c'est ce que j'attends du jeu en fait pour être honnête moi j'ai trouvé la construction des énigmes bien meilleure que dans le code Véronica parce que la construction des énigmes est plus logique alors dans l'illogisme général de la série déjà le Belzheim est mieux parce qu'on a un clôt c'est ça mais surtout il y a un truc plus logique je trouve dans les énigmes tu me disais l'avion là de code Véronica effectivement code Véronica tu as vraiment ce côté où pour ouvrir les ports d'un avion tu dois avoir 3 cubes une un qui est au sommet d'une bibliothèque à 3 km d'ici enfin je veux dire pour ouvrir c'est le même truc mais pour ouvrir une crypte ancienne pourquoi pas je peux le couper pour ouvrir la porte d'un avion s'il te plaît en fait c'est que la vraisemblance vient du côté étriqué du manoir là où code Véronica comme il était extrêmement ouvert dans sa première partie ça marche moins bien là tu peux beaucoup plus accepter le côté où bon bah si tout est comme ça tout est comme ça partout dans le jeu point tu vois et donc je trouve que la construction des énigmes Spencer est taré Spencer est taré et puis voilà voilà c'est ça il n'y a pas que lui qui l'était ça c'est sûr alors paquet d'or taré Umbrella certes c'est pas faux voilà et de l'ençon je trouve que l'expérience est vraiment géniale pour un fan du 1 qui découvre le remake on retrouve vraiment toutes les qualités de l'original avec tout un tas de nouveaux éléments intelligents et plein de pièges à l'attention des connaisseurs du 1 dans lesquels on saute à pieds joints par contre si des fans du remake jouent ensuite à l'original pour la première fois il y a peut-être moyen qu'ils se sentent lésés devant les choses en moins ça je pense que c'est un risque devant les choses en moins en fait le mec qui a jamais joué l'original qui joue le remake qu'il connaît bien et ensuite il joue à l'heure 1 peut-être qu'il va si peut-être un fan qui a envie de découvrir l'original dès que lui il se dit ah en fait c'est vrai que l'heure 1 était beaucoup moins bien peut-être il y a moins qu'il se dit ça je sais pas parce que attends t'as le trophée pour sauver Richard tu l'as pas eu Gaïn ? ah tu le sens en partie ? oui c'est pas moi qui ai choisi ah bah merci tout le trophée que j'avais pas parce que t'as eu le trophée tout à l'heure pour sauver quand Barry t'as sauvé ah oui bah oui t'avais le fusil à pompe le fusil à pompe cassé et je sais pas parce que c'est pas la même expérience après ça va être surtout en termes de gameplay que ça va être rude après comme dit ouais je sais pas moi c'est vrai que le côté des souterrains et tout je sais pas je trouve ça extra comme passage en plus ok moi j'ai trouvé ça vraiment cool le passage dans les bois et tout et la réorganisation du manoir ça je l'ai trouvé vraiment vraiment bien moi les souterrains avec les trébords je trouve ça vraiment cool quand même t'as une vraie tension là oui et c'est alors ça oui il y avait une tension mais c'est pareil en fait j'ai du mal à croire qu'un entretien de toutes ces bougies et tous ces trucs enfin tu sais vu son état oui oui je trouve que l'endroit est chelou par rapport au personnage que c'est Elisa tu vois c'est à dire que toutes ces bougies tous ces trucs entretenus ces cadres machin enfin t'as l'impression que c'est quelqu'un d'un peu maniaque fou alors qu'en fait c'est juste un on peut pas un peu moi je peux y croire ça m'a pas choqué non ça m'a pas choqué mais c'est vrai que du coup c'est ce qui a fait pour toi ça t'a un peu sorti plus que les Enix Lou du Malheur Spésoir ok je fais semblant t'es habitué dans la saga je surjoue le truc ok donc je vais pas laisser parler maintenant du gameplay de ces nouveautés et la plus grande différence concernant le gameplay c'est la maniabilité en elle-même c'est franchement incomparable celle de l'original était ultra rigide très archaïque même si on finissait par s'y faire évidemment mais ça demandait clairement un temps d'attention c'était pas facile du tout c'est vachement plus souple que ce à quoi je m'attendais sans déconner moi c'est quoi ? le jeu ah oui bah oui clairement mais même déjà entre R1 et R2 il y avait une grande différence de maniabilité entre R2 et R3 aussi entre R3 et Code of Nureka également et du coup bah là c'est encore plus que Code of Nureka genre c'est vraiment dans une évolution de la série et du coup bah refaire R1 avec un gameplay qui est un gameplay vraiment souple c'est vraiment agréable et du coup sauf qu'attention au fait le jeu peut déjà jouer en joystick avec la DualShock Edition sur PS donc c'est pas du remake mais quand même attention parce que sur la version GameCube il n'y avait pas de continuité entre chaque angle c'est à dire qu'en fait si tu là quand t'as lancé le jeu t'as deux choix t'as la version standard et version moderne t'as pris moderne on est d'accord ? oui toi aussi si tu prends standard t'as vraiment le jeu GameCube c'est vraiment le mode moderne et vraiment un ajout du remaster la version standard c'est en fait le joystick moi j'avais fait ça à la base je lui ai dit je vais faire un truc standard et j'ai tenté avec le joystick un jouable je ne comprenais pas en fait dès que tu passes un changement de caméra ça passe dans l'autre sens ah les contrôle tank ok d'accord et t'as vraiment un contrôle tank mais un joystick c'était horrible quoi c'était un jouable vraiment un jouable après du coup je suis passé en moderne le joystick d'un coup vas-y fais du tour sur toi-même genre vraiment genre du bah du coup tu peux vraiment tourner très très vite faire des trucs que tu pourrais pas voilà ça tu pourrais pas faire ça dans un héros carrément pas la réalité non plus d'ailleurs voilà mais ça c'est un truc très classique de jeu j'ai envie de le dire pour être et mais donc et ça sur Gamecube tu pourrais pas faire à l'époque c'était pas à ce point c'était très très rigide et du coup là je pense la croix directionnelle était vachement plus enfin mieux sur Gamecube à l'époque et donc le remaster corrige cela avec le gameplay moderne heureusement et avec une caméra de joystick qui tient le changement de plan etc même si tu dis VGM que c'est pas parfait non plus ouais bah clairement en fait si tu continues genre par exemple là je change de plan si je continue comme ça même si le plan il change en fait elle va continuer dans la bonne direction oui c'est ça par contre en fait il y a des fois où instinctivement avec certains angles tu vas retourner ou alors il y a des fois tu vois mal l'angle en fait du coup tu sais pas trop du coup tu lâches le joystick tu sais pas trop si tu dois à la droite à gauche c'est vrai que toi moi j'ai joué quelque chose de joystick parce que c'était mon inconfort en plus tu vas doucement comme ça tu marches tu vas doucement tu marches et dès que t'accélères un peu le joystick et bah tu cours quoi donc globalement une fois que tu t'es habitué c'est vraiment très très fluide après malheureusement j'avais un drift parce qu'on a une super manette sur PS5 qui drift au bout de 50 heures de jeu et du coup du coup pas d'affilée en fait elle se retourne comme ça des fois dans les combats c'est vrai j'ai joué avec le même PS4 et ça a changé ma vie c'est pour la petite histoire c'est beau ça de jouer à des jeux sur la PS5 avec le même PS4 parce qu'il y a une manette plus fiable quoi et ouais qui a pourtant de nombreuses années ça va être ça c'est ça mais depuis j'envoyer ma manette OSAP et elle remarche normal c'est plus la même ça arrive donc en fait et si vous êtes vieux comme moi vous pouvez jouer au jeu aussi à la croix la différence en fait c'est que quand t'avances avec la croix elle va toujours dans le sens qui fait face à sa tête tu vois si t'appuies sur la touche du bas elle va pas faire demi-tour elle va reculer et moi c'est un truc c'est les mêmes contrôles que Resident Evil 1 en fait oui oui bah bien sûr même dans toute la série toute la série même comme Véronica à la croix c'est pareil genre c'est vraiment les contrôles habitués de la série puis moi je fais toute la série comme ça je voulais pas l'intérêt de changer surtout que moi en fait j'aime bien vas-y fais la touche du bas pour voir tu vois moi j'aime bien jouer comme ça ou je recule avec les ennemis avant de tirer ou tu vois enfin en fait ça m'immerge davantage mais c'est un côté vieux jeu je l'assume et j'aime bien jouer à Resident Evil comme ça moi je comprends et surtout je trouve que enfin Véronica soit les places au joystick je trouve c'est je trouve c'était qu'une impression de mon esprit de vieux que tu sens que dans que les niveaux de l'époque n'étaient pas conçus pour s'y dépasser aussi vite et moi ça me dérangeait du coup je préférais jouer à l'ancien après c'est parce que t'aimes bien jouer lentement poser etc ça correspond aussi alors que moi avoir la fluidité du truc c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir se déplacer très rapidement comme j'ai fait depuis la vie j'ai pris la fluidité aussi vous avez sûrement raison je reste non 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 c'est juste une méthode c'est juste un moyen de faire moi aussi je pense que si vous avez un lecteur DVD sur la console vous n'allez pas avoir envie de jouer à des jeux vidéo non non c'est vrai qu'on est à la poursée aujourd'hui donc bref évidemment le jeu bénéficie aussi de certaines des nouveautés des épisodes précédents et encore heureux notamment le fait de pouvoir se retourner en une seule touche qui arrivaient avec Résentafil 3 on le rappelle et c'est tellement élémentaire le fait de pouvoir se retourner en faisant enfin avec le stick de toute façon tu vois t'as pas besoin de te retourner et sinon si tu joues avec la croix enfin avec la croix tu fais carré et touche du bas ouais du coup pareil c'est moins peut-être quand même ouais mais t'es moins flex t'es moins flex mais justement ça renforce ta peur moi j'étais oui c'est sûr c'est un choix chacun fait ce qu'il veut ça c'est très bien et du coup heureusement il bénéficie de ça parce que t'as tous du seul dans R1 mais encore heureux qui a tout ça merci un autre truc qui change et qui est surprenant un peu au début c'est que maintenant pour monter l'escalier il faut faire soi-même parce que dans le jeu de base oui ça montait les escaliers t'as appuyé sur 3 avant encore heureux mais disons qu'au tout début au début moi j'ai pas réflexe j'ai appuyé sur 3 au début je fais R3 mec non je sais mais je te parle par rapport au R1 d'ailleurs Abor est sorti appuyé sur quoi pour descendre l'escalier j'ai répété un câble mais je veux dire ce qui fait que ça change des trucs c'est que maintenant les ennemis qui sont en haut en fait ils peuvent se rejoindre et ça c'était pas le cas avant c'est vrai bah oui l'ennemi qu'on a vu courir sur l'escalier et ça ça change beaucoup de choses le mec il a débarqué et ça en forme de level design ça change de choses et puis même au début des fois j'avais réflexe à la puissance en croix je fais ah bah non je suis con donc voilà ça reste assez marrant à se citer sinon par exemple je trouve que la gestion du coffre pourrait encore être améliorée je trouve par exemple c'est pas fluide il pourrait faire un truc un peu du même style que l'inventaire tu vois pour avoir plusieurs carrés tu genre ouais franchement rien que ça 4 sur 5 tu vois genre un truc comme ça et puis même c'est le même que sur PS oui oui c'est pas ouf du coup c'est pour ça que je dis que ça a forcément envie et puis je trouve que j'en parle si tu mets un genre si tu mets dans ton inventaire si tu mets de l'inventaire au coffre genre tes bombes incendiaires qui t'en as déjà dans l'inventaire ils devraient les nixer automatiquement ça c'est incompréhensible qu'ils le fassent pas en plus il y a un jeu où ils le faisaient non non en fait c'est que si tu le mets de je crois il me semble je t'ai pas sûr si si dans l'ero 3 il le fait ouais c'est vrai en fait maintenant il le fait directement dans l'inventaire ce qui n'est pas le cas dans l'inventaire dans l'inventaire il le fait pas si si dans l'inventaire je crois que dans l'inventaire il le fait genre si tu récupères des munitions t'en avais 21 ça te met 36 directement ça te met pas si tu mets dans la case à côté ça va te le mettre en tout cas bah là tout à l'heure par exemple pour les rubans regarder les pieds du tout pour les rubans les rubans parce que tu les avais dans ton coffre et tu les as remis dans ton inventaire pour ensuite les combiner non non ce qu'on dit c'est que si t'as déjà des munitions dans ton inventaire et que tu les ramasses et que tu mets dans le coffre ça va pas se mettre en tout cas l'inverse c'est pas ouais en tous les cas c'est de la merde voilà ça je pense qu'on est je trouve que effectivement il me semble bien que le coffre se mettait mieux dans re3 mais je t'ai pas sûr mais du coup tu confirmes mon intuition donc on va partir là dessus du coup il y a une régression j'ai pas voulu marquer qu'il y avait une régression parce que j'étais pas sûr si 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 moi c'est sûr parce que justement on avait aussi dit putain enfin on a plus affaire à la mano et là on doit nouveau le faire et c'est casse cool parce que du coup tu dois remettre dans ton inventaire pour faire le mix il y a un autre truc relou qu'on peut toujours pas faire c'est que si t'as des munitions dans un shotgun et que t'as par hasard un autre shotgun et bah à ce moment là tu peux pas enlever les munitions tu peux pas enlever les munitions voilà donc en fait moi j'ai un shotgun que j'utilisais plus qui était plein de munitions enfin 6 mais bon quand même ça compte qu'il y avait 6 munitions que je pouvais pas enlever pour mettre dans le nouveau shotgun que j'utilisais et ça c'est vrai que tu te dis putain c'est des trucs de confort quand même au moins dans le remake ça aurait pu être fait quoi une grosse amélioration du jeu c'est la map la map elle est super bien faite oh mon dieu regardez comme elle est faite en fait les zones où vous n'êtes jamais allé sont un peu grisées on va dire elles sont pas encore détectées voilà c'est ça les zones où il reste des choses à faire sont en couleur rouge et les zones où vous avez tout fait à 100% enfin où vous avez tout ramassé en tout cas parce qu'il peut rester des ennemis il peut rester une énigme à faire peu importe où il reste des trucs à ramasser c'est les zones qui sont en vert et ça c'est génial s'il reste une énigme à faire c'est en rouge mais que tu peux la faire c'est en rouge ah ouais et que tu peux pas la faire ouais peut-être que si tu peux pas la faire encore dans ce cas c'est vert c'est en mode insiste pas quoi ça c'est trop bien et ça fluidifie ouais si tu as les dernières améliorations de code Véronica c'est-à-dire que tu vois exactement où t'es dans la pièce la direction dans laquelle t'es tourné c'est vrai ça donc ça se permet vraiment à ce niveau-là c'est vraiment super bien mais ce côté de qu'est-ce qui est complété qu'est-ce qui l'est pas c'est génial parce que franchement ça t'évite de faire des alertes pour rien où tu sais pas où aller c'est rien même jusqu'à dire que c'est essentiel c'est vital au jeu parce que franchement en tout cas aujourd'hui c'est clair et en 2002 c'est un truc qui était plus parce que dans les autres jeux ils l'ont pas tu ressens pas de code Véronica tu l'as pas puis j'aurais jamais dit que t'en avais trop besoin avant de l'avoir sous pour le moment de fait ça complique c'est trop bien t'en rends pas compte et qu'est-ce que t'allais dire du coup Véronica pour ça bah qu'en fait t'avais pas besoin parce qu'en fait généralement t'étais quand même assez vite bloqué et donc tu savais à peu près où chercher et franchement globalement t'étais quand même très peu bloqué même dans les précédents alors que là le jeu de manoir il est tellement grand si tu regardes la carte maintenant avec les nouvelles zones et tout qu'il y a plein régulièrement dans le jeu il y a des moments où si j'aurais quitté une pièce sans voir un truc sinon tu vois alors généralement c'est peut-être des munitions ou des soins et pas forcément un truc clé mais en fait ça c'est vraiment vital pour te dire voilà ici il y a un truc et au début du jeu même tu vois dans la salle avec les chiens j'avais loupé les munitions et c'était déjà munitions de ouf au début et en fait savoir que j'avais loupé ça à cet endroit là si j'avais fait gaffe à ce truc là au début du jeu parce que j'avais pas fait gaffe bah ça aurait pu vraiment me sortir de l'inconfort donc en fait avoir ce truc là ça t'aide vraiment c'est vraiment une aide et aussi un truc anti-frustration vraiment dans le sens où sinon le jeu il serait trop frustrant imagine là il te manque un truc mais tu sais pas quoi tu sais pas où il est bah là t'es obligé d'aller voir une solution sauf si t'as 10 heures à perdre à chercher mais en plus vu que le jeu on en reparlera il est quand même assez dur et tout bah en fait dans ce cas là tu dois reporter les couloirs remplis de monstres et tout donc ça aurait pas été hyper à l'aise donc moi de nos jours en tout cas avec la manière dont j'aime bien consommer les jeux j'ai envie d'avoir peur et tout mais j'ai pas envie de passer deux heures à chercher ce que je dois faire parce que j'ai loupé un truc caché dans un coin noir bah en fait c'est pas parce que ça doit faire peur que ça doit être chiant exactement et ça je crois que c'était vraiment bien et puis en plus c'est une vraie amélioration pour la séquerelle c'était vraiment très cool en plus je trouve que c'est incitant la complétition de toutes les pièces même celles qui sont non nécessaires à la progression parce que bah t'as envie d'y aller t'as envie que tout soit vert et ça c'est en fait c'est malin parce que parfois t'y allais pas trop et puis si t'y arrivais sans y aller bah peut-être tant mieux tu vois et là en fait tu vois que c'est encore rouge tu fais il doit pas me rester beaucoup de pièces en rouge à la fin de ma partie mais il y en a quand même c'était le balcon avec les chiens c'est clair ça c'est resté en rouge longtemps et non moi je les ai vite butées dans ces pièces là contrairement à toutes les autres zones du jeu il y a des chiens franchement et sinon une autre amélioration du gameplay tu vois les accessoires de défense on l'a vu plusieurs fois dans ce test là c'est à dire que les couteaux et le taser c'est ça c'est c'est la vraie niveau tes niveaux armes c'est à dire que s'ils te chopent par l'avant de son derrière ça marche pas évidemment tu peux pas te défendre par l'arrière du coup c'est à dire que si t'as un couteau ou un taser dans ton inventaire tu vas pas perdre de vie tu vas leur mettre le couteau le perdre et il s'en va pas de ton inventaire puisqu'il n'est pas dans ton inventaire c'est ça en fait il est dans une case à part en plus ce qui est cool et du coup il s'appelle ça le mode de défense je ne sais pas c'est le tactique on le voit on fait trois couteaux puis si tu vas dessus je pense que tu verras que t'as aussi trois batteries Chris il n'a pas les batteries électriques il a des non non mais il a un truc à la place une goréade aveuglante j'ai l'impression c'est quand même moins puissant que les batteries qui sont hyper vénères les batteries elles sont trop lentes je suis pareil je mets toujours les couteaux en premier oui comme ça les batteries t'as l'impression que ça stun plus longtemps pour la fin du jeu et donc du coup ouais bah c'était ça c'est aussi un truc qui est vraiment sympa qui rend peut-être le jeu plus facile parce que c'est vrai qu'en fait si tu te fais choper c'est pas si grave oui mais c'est pas grave parce que quand tu disais les ennemis reviennent à la vie ça veut dire que t'as plus d'ennemis donc plus d'utilisation de munitions en tout cas avec du nitonique tellement vite oui c'est ça donc que t'as besoin de ces trucs là et d'ailleurs ce qui est cool le fait de séparer dans l'inventaire les deux trucs ça aussi ça facilite les choses mais à savoir qu'à la base Mikami avait d'abord ils voulaient à la base que ce soit dans le même truc mais au dernier moment ils ont changé quand même je pense à un rendu le jeu plus simple mais c'est pas grave et bah là je pense que c'est tout pour les différences de gameplay il me semble par contre un point où j'ai plus de mal que dans les précédents jeux c'est à dire qu'il y a plus d'endroits où je voulais sélectionner un truc très précis et j'arrivais pas à sélectionner ce truc précis je pensais qu'il y avait rien ça c'est vrai bah d'ailleurs là tu vois j'ai fait trois fois le tour de la salle elle est rouge et je sais pas encore pourquoi et non mais il y a un truc c'est que tout à l'heure on t'a vu essayer de choper le briquet tu chopais toujours le dialogue qui était à côté pendant quatre fois ça ça arrive plus que dans le jeu de base même plus que dans les jeux précédents en général je trouve c'est vrai que quand on se le dit ah j'ai trouvé c'est là ah oui bah ils étaient à l'entrée et puis même il y a un texte qui t'explique que tu peux brûler les ennemis et ce texte là il est à côté de trucs pour sauvegarder alors t'as compris ça de quoi ? vous aviez compris vous tout seul il y a un texte qui l'est ouais qu'en fait c'est les cadavres qu'il faut brûler ouais ouais moi j'avais pas compris je l'ai vu justement quand j'ai cherché mon repos pour la première fois et je me suis dit c'est ton quoi ? la première fois que j'ai regardé il a pourri sifflé là ah ouais j'ai scrollé j'ai vu n'oublie pas de brûler le câble ça a pris jusqu'à la fin parce que du coup jusqu'à présent ils revenaient tous à la vie c'était un peu complexe et quand j'ai commencé à j'ai fait ah oui c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça et c'est là que je me suis dit que The Evil Within bah c'était ouais ça vient de là c'est vrai que du coup il te l'explique mais moi je pensais qu'en fait la gourme ça allait te servir contre les zombies vivants et pas contre les canards ah ouais non ça j'avais compris du coup instinctivement bon c'est pas arrivé des fois il y a des jours comme ça et voilà des années comme ça c'est toutes celles qui viennent alors ne nous casse pas le moral je rigole vraiment quand il y aura notre âge donc voilà maintenant on parlait du combat du baissière et de la difficulté du jeu et naturellement en ce qui concerne les affrontements ils ne changent pas beaucoup on a exactement le même inventaire que sur ps1 et le bestiaire est sensiblement le même le vrai truc qui change c'est les crimson heads donc ce sont des ennemis qui reviennent à la vie donc plus vénère plus rapide et plus fort sauf si tu les brûles sauf si tu les brûles et on ne les a pas invoqué plus tôt mais ce sont vraiment ces ennemis là qui reviennent à la vie et il y a deux moyens de les arrêter c'est soit tu arrives à leur chuter dans la tête et tu as un coup critique et la tête explose ça c'est cool quand ça arrive c'est toujours un petit moment de bonheur tu n'as utilisé qu'une seule munition c'est bon tu dis lui revient pas en plus quand tu sais le faire parfois du coup tu es trop dé quand tu rates vraiment au dernier moment le dernier frame qui te chope du coup c'est vraiment stressant mais moins stressant dans le 1 parce qu'au pire tu as le couteau c'est un peu le même principe que Fatal Frame où tu dois attendre vraiment la dernière seconde si tu veux faire les dégâts max tu parles de Project Zero Project Zero je n'ai pas de Fatal Frame mais c'est vrai que ça y est pensé et du coup ça ça marche à mort parce qu'en plus ça impacte le level design en tant que joueur au bout d'un moment quand tu comprends qu'il y a cette mécanique là qui est en marche tu te dis oh non mais merde mais du coup j'ai laissé tes crêpes d'ave là 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 oh merde et tu as que deux trucs sur ton briquet là là tu fais putain mais du coup faut pas que je repasse par là c'est mort jamais je repasse par là à ce moment là du jeu il te reste 5 munitions de pistolet 0 munitions de shotgun et t'es là mais comment je vais faire et ça c'est ouf à quel point une décision de game design de gameplay influence le level design encore une fois je trouve que Resident Evil c'est un jeu de game designer c'est un jeu d'auteur et en termes c'est vraiment un jeu de game designer et le game designer le game design crée la peur alors que dans Scientist c'est plus l'ambiance la psychologie générale mais vraiment c'est vraiment encore une fois les mecs c'est du génie de game design c'est vraiment très très bien pensé même si tu as pensé dans le troisième mois avant la sortie du jeu c'est du génie c'est trop bien et du coup c'est vraiment très très bien donc si tu veux brûler les corps en plus il faut que tu aies sur toi le briquet et la gourde ce qui te prend deux cases de ton putain d'inventaire ce qui fait que moi j'avais ça dans tout le jeu avec moi sauf avec Chris avec Chris avec Chris il a le briquet en truc de base comme Battle Crouchetur et du coup il peut enfin bon ça va t'as quatre cases d'inventaire quand même oui c'est vrai c'est vrai du coup c'est vrai que j'allais justement te dire que du coup avec Jim ce qui changeait c'est que maintenant c'est que vu que j'avais toujours ma gourde et mon briquet je la prenais jamais ah si je la prenais toujours ah si tu la prends toujours en fait dès qu'elle était ou alors quand j'étais vide et du coup c'est vrai que très souvent dans le jeu quand j'avais des réserves j'avais toujours au cas où pour brûler quoi directif brûler dès que j'ai pas fait un coup critique je brûle on clean on clean le manoir tu peux pas tous les brouiller t'as pas assez d'essence bah oui non c'est ça bon clairement il va falloir beaucoup critique faut être bon et pour le coup j'étais assez frère de mes compétences il y a un nombre défini de zombies ouais ouais il y a un nombre défini et donc du coup ce qui est voilà ce qui fait que du coup je me retrouvais avec un inventaire quasiment comme celui de Chris finalement vu que j'avais toujours deux cases qui étaient prises par quelque chose je me retrouvais finalement à faire les mêmes allers-retours qu'avait Chris sur PS1 sauf que du coup Chris lui il a que 5 cases puisqu'il a besoin de la guerre donc lui aussi c'est plus restreint que son PS1 encore une fois très très malin Mikami voulait pas à la base révéler l'existence des Crimson Heads à la presse à l'origine il disait au départ je voulais pas en parler mais le problème c'est que si je gardais trop d'informations pour moi on commençait à me dire donc cette version Gamecube c'est juste un simple avantage il fait vous me saoulez du coup non il y a ça qui est différent et ça va changer votre vie de joueur du coup d'ailleurs ça a été le point numéro 1 de la campagne marketing en plus des graphismes c'est vraiment genre les zombies sont pas morts c'est des zombies et c'est vraiment très bien mais pour tous les autres ennemis on se base que sur ceux qui sont connus je pense que la vraie différence c'est vraiment les chiens qui étaient hyper simples dans le jeu de base ils sont méga mais là ils sont horribles c'était pas hyper simple non plus avec la visée ça reste une tannée moi je trouve en fait au bout d'un moment quand tu comprenais le timing tu gérais très bien genre en fait dans Hero 3 tout ça les chiens c'est genre c'est bon le chien easy et genre du coup là par contre en fait il bouge trop il bouge à mort et du coup il bouge vite tu tires tu as tiré à côté et surtout il te tue en deux coups avec Jill en deux coups pour moi c'est les ennemis les plus durs de jeu alors que alors Chris en plus par contre lui non seulement il résiste vachement plus mais en plus il peut mettre un coup de couteau dans la tête du chien quand tu te mords devant ce que Jill peut te faire ça c'est bon c'est ce qui aide pas mal et ce qui fait que les chiens sont beaucoup moins une douleur du coup c'est vrai que les chiens je les esquivais jamais dans le jeu de base je les tuais toujours tous et là par contre je me suis toujours débrouillé pour ne plus en tuer genre il y a un chien il me réputait mais genre 4 fois 4 fois j'ai recommencé ce putain de moment celui qui protège le jardin impossible il n'y arrive pas il me saute dessus il me mange je prends un soin parce que sinon au coup je suis mort il me remange il me remange je peux rien faire il m'enchaîne il se jette sur moi au sol et puis c'est terminé on l'a bien vu tout à l'heure genre les chiens ils t'ont enchaîné genre deux coups les filets encore ils m'ont pas plaqué au sol tu vois c'est quand ils te sautent dessus et qu'ils te plaquent au sol c'est délices au lance-gonade celui-là j'ai fait direct toi tu me manges et après juste après t'as trois autres chiens dans une zone ben là je les ai passé mais m'ont pris plein de fois dans ma gueule tant pis donc du coup les autres émis se restent quand même sur des trucs assez familiers mais ils ont quand même essayé de changer un peu des trucs de s'adapter au nouveau gameplay par exemple pour les hunters qui sont les gros monstres de la fin du jeu et bon en fait eux tu peux aussi les avoir avec les couteaux de défense et en fait ils ont fait un truc où en fait si pendant que tu utilises les couteaux de défense avec le hunter peut-être que avec Chris peut-être pas avec Jill et du coup si tu t'avances en même temps et ben en fait tu te buttes tu vois si pendant que tu utilises le couteau de défense t'es assez con pour t'avancer par le hunter ben du coup c'est un avantage pour le hunter et le hunter te buttes ah oui ben ouais je comprends pas parce que tu peux bouger pendant que tu utilises le couteau de défense apparemment oui je sais pas quel est l'intérêt de ça mais apparemment tu peux du coup vraiment Mikami il dit un truc du genre que en fait si jamais t'étais assez con pour avancer en même temps que t'étais hunter tu méritais de mourir et qu'en gros c'était ta munition c'est vrai que mais hunter dans le jeu de base mais c'était mon cauchemar d'ailleurs il m'avait fait rebooter une save plus d'eau ou trois saves plus loin pour choper plus de munitions j'avais plus dit j'avais plus dit je pouvais me faire lancer dans le jeu j'étais bloqué dans le jeu de base c'est le seul après parce que si tout vu que j'apprenais toutes les mécaniques du jeu ça c'est la douleur ben forcément ce qui était incroyable avec VGM dans le jeu de base c'est qu'il a l'endroit et il a pas voulu faire un truc parce qu'il a eu trop peur il a fait demi-tour et au lieu de faire ça qui était le bon chemin il a fait tout avec les zones du jeu qui sont pas utiles et qui du coup sont remplies de hunter et il s'est fait déboiter et du coup c'était pire et je devais affronter Yon et j'avais Yon c'est le serpent et dans le jeu de base en fait c'est impossible de ne pas se prendre au moins un hit impossible à cause de la salle qui est petite des collisions etc sauf que moi un hit j'étais mort du coup j'ai tué reboot une save après genre j'avais un soin et je me prenais j'arrivais pas à me prendre au moins d'un hit enfin au moins deux hits et du coup c'était pas suffisant et voilà c'est clair du coup là c'est moins douloureux mais ils font quand même super mal c'est vrai ils font mal d'ailleurs tu parles de Yon on va parler des boss maintenant c'est à dire que comme dans R1 il y en a pas beaucoup et ceux-ci sont très faciles je dirais les marines qui sont beaucoup plus faciles que ce qu'on s'en fesse c'est quoi les boss les boss oui c'est fragile c'est des frères après Yon là tu savais quoi utiliser pour l'avoir donc c'était plus facile aussi mais genre franchement des fois j'étais un peu déçu genre 3 back t'es mort c'est tout ok ouais c'est ça tous les boss sont très très faciles les boss étaient un peu anticlimatiques en général quand même j'avoue que et ça c'était vraiment un point qu'ils auraient pu améliorer dans Remake après pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il soit un boss trop dur parce que le jeu n'est pas fait en termes d'équilibrage pour que tu perdes trop de vie trop de soins à ces rencontres mais quand même ils sont trop faciles ouais je suis d'accord aussi c'est vrai que c'est un peu dommage ça aurait pu être des états vraiment plus imposantes et il y a quand même quelques petites surprises par exemple Masaki Yamanaka qui est un des mecs qui a fait des affrontements des boss je crois il nous parle des petits changements qu'il a fait pour le boss de fin qui se fait en deux affrontements ça paraît pour le premier affrontement il a fait exprès de changer l'arène pour qu'on ne puisse pas tourner en rond dans lequel ? dans l'arène où tu combats le boss de fin ah oui oui c'est ce gros truc de pute toi quand tu connais le jeu tu commences à ça il y a que oh les bâtards et puis tu vas faire le buton tu fais oh non et du coup il dit je l'ai fait pour surprendre les gens qui connaissent le jeu de base je fais putain mais ça marche 20 ans plus tard ça marche incroyable c'est tellement une idée de génie t'es habitué à faire le tour et elle te fait ah bah non c'est pas possible et ça franchement je l'ai eu mauvaise je te fais oh non les enculés parce que sinon c'est vrai que c'était trop facile encore plus que je t'en ai là et du coup parce que t'avais juste à tourner alors que là t'es obligé au bout d'un moment t'es obligé de passer à côté de lui donc il y a un hate que tu peux te prendre je l'ai skilé facilement mais bon quand même et dans le deuxième affrontement Mikami lui a demandé d'éviter que ça se passe comme dans l'original c'est à dire que dans l'original il fallait tourner en rond esquiver ses attaques et fin de timer voilà et du coup là en fait ils veulent ils voulaient que tu sois à l'assaut que toi aussi tu attaques et là c'est là qu'ils ont eu l'idée qu'en fait ça franchement se passe pas tout seul il se passe avec un de tes coéquipiers s'il est vivant et du coup s'il est vivant bah du coup en fait t'as pas envie qu'il meure t'as pas fait chier pour qu'il reste en vie pour qu'il meure à 100 ans là cela dit il se prend un coup et basta quoi il est hors combat quasiment enfin moi le meilleur j'avais deux mecs présents vous voyez un qui était indisponible actuellement oui oui il y en a un qui est de base et l'autre il aide il aide il se prend un ch'tard et puis merci des merdes de toi pour le reste ah ouais et vous il est pas mort parce qu'il peut mourir ah non moi il est pas mort non 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 il s'est juste étalé comme une merde sur le sol et puis il a pu bouger la PLS était totale en fait c'est bizarre que t'aies ça pas mort du coup parce qu'il peut mourir et c'est une autre fin d'accord ok et du coup de quoi il était dans l'hélicoptère le passage dans l'hélicoptère c'est tellement en mode speedrun genre et on était là ok d'accord c'est vrai et du coup voilà mais du coup c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup ça te force vraiment être à l'attaque alors que du coup c'est vrai que t'avais pas l'habitude de faire ce buste là en l'attaquant du coup c'est vrai que ça change un peu mais du coup il est tellement facile à battre en fait tu aurais plus préféré d'avoir l'esquiver un peu plus dur en fait dans le bas tu as pas besoin de le tuer il faut que tu peux le tuer en fait t'attends et du coup là en fait au bout d'un certain nombre de hits on te donne l'arme en question pour le buter ce qui est pas comme ça dans le jeu de base tu peux le tirer autant de fois que tu veux il perdra jamais donc voilà donc c'est vrai qu'il est plus facile que dans le jeu de base ça faisait plus peur de devoir l'esquiver t'as moins été vénère en fait je trouvais oui 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 ok en fait moi dans le jeu de base j'ai quand même vidé toutes mes munitions dessus parce que je savais pas qu'il fallait pas oui évidemment tu le sais pas mais du coup et en fait j'ai eu l'impression que c'était la même chose que là tu vois donc j'ai vidé toutes mes munitions et à la fin on me dit tiens pas le truc ah bah enfin putain mais là en fait moi j'ai laissé à moi ça m'a duré 20 secondes le combat au bout de 20 secondes on va en faire le bas du cas ça a été chargeur quand même ça a été assez rapide pour moi aussi donc sinon tu vas tenir deux minutes quoi c'est comme un salon de survivre deux minutes dans cette arène c'est vrai du coup pour la difficulté VGM et moi on a fait le jeu en difficile ce qui correspond à la difficulté normale des jeux précédents et en fait même dans le classement à la fin c'est à dire quand t'as fini le jeu t'as accès à un truc c'est le classement et en fait là le mode difficile est marqué normal enfin genre il est marqué VGM et moi on a fini le jeu en normal et c'est à dire qu'en fait les autres modes qui marquaient normal ça faisait le mode facile c'est caché mais c'est comme ça et le mode facile c'est en fait le mode très facile d'accord donc toi je l'ai fait en normal moi je sais pas du coup moi aussi à la base j'étais parti sur ça et VGM tu te souviens pas que c'est en fait à partir de R.E.3 et ce qui s'appelle difficile en fait c'est le mode facile moi c'est pas que tu te souviens pas c'est moi j'ai regardé quelle difficulté je vais prendre ah oui mais en fait c'est déjà comme ça le jeu précédent là c'est vrai que je m'étais pas posé la question j'avais fait fugeur en normal et du coup c'est vrai que ça change quand même pas le truc parce que t'as beaucoup plus de sauvegarde t'as beaucoup plus de soins et t'as beaucoup plus t'as moins d'ennemis ce que j'ai pu constater sur les parties que j'ai recommencé du coup parce que quand j'ai commencé je parlais de me prendre la tête et tout je dis bah ouais mais bon c'est dommage quoi enfin tu connais le jeu je me suis dit voilà il va encore me faire chier pendant le test alors ok je recommence bah non mais je pense que t'as pas regretté d'avoir recommencé non j'ai pas regretté ça m'a clairement mis en discuté c'est ça parce que sinon c'est pas la même expérience de jeu pour quelqu'un qui découvre le jeu comme bien moi ça m'allait en normal ça suffit et en plus comme je devais le faire vite c'est vrai et nous qui connaissons le jeu de base c'est vrai que ça a été trop facile je pense parce qu'en vrai là il a c'était vraiment le challenge un peu que tu veux oui clairement du coup vas-y tu voulais pas la difficulté VGM ouais bah quoi tu lances le jeu il met un peu en PLS quand même parce que du coup comme dit avec Jill en deux coups elle est morte donc ça c'est radical les chiens c'est vraiment le but et surtout au début du jeu tu n'as vraiment très très peu de munitions et ça c'est vraiment le truc les soins tout le jeu globalement ça va et de plus en plus plus t'avances vers la fin c'est vrai que code Véronica vous étiez en guerre de soins tous les deux moi ça allait easy et là pareil je fais autant de soins à la fin que moi que dans code Véronica et moi autant que Véronica laisse tomber mais autant là c'est vrai que niveau soins c'était pas d'âme c'était tranquille par contre le reste au début les munitions mais vraiment moi j'en étais à compter mes munitions de pistolet à remettre le bon couteau dans mon inventaire et tout après au bout d'un moment ça se débloque et ça va mieux et à partir de là c'est plus fluide et tu reprends le contrôle mais c'est vrai qu'il y a tout un moment du jeu où franchement quand t'as les Crimson Head et j'avais juste toi c'est clair que chaque ouverture de porte c'est un coup de pression ah bah là franchement c'est pour ça tu vois c'était aussi mais c'est aussi cette expérience du coup que tu recherches un peu parce que c'est un peu l'expérience que tu vis la première fois que tu découvrais R1 et là le fait qu'ils échangent des trucs ça veut dire que tu savais jamais exactement ce qu'allait se passer à l'endroit où ça allait se passer et ça ça se met de la pression quand tu sais pas justement quand tu sais quand t'es pas au courant de ça donc à ce niveau là je trouve que c'est que le jeu vraiment m'a mis en difficulté au début mais juste au début c'est à dire qu'après en fait je m'ai pris mes marques et puis c'était tranquille et c'est ce qui fait que je me suis dit oh bah ce jeu là je pense que je peux le faire autant le 1 à Chris je m'étais dit jamais de la vie quand j'ai fini avec Gilles autant elle me suis dit c'est la bonne occasion de découvrir la campagne de Chris que j'avais envie de découvrir avec Rebecca qui était un personnage que je connaissais pas du tout donc je me suis dit bon bah ça va être c'est une bonne idée et effectivement avec Chris je l'ai fait vraiment globalement tranquillement le jeu te met aussi en galère de save de ouf ça c'est la plus grosse différence pour moi par rapport aux tous les autres réelons d'avant c'est à dire que en fait tu penses que tu vas en avoir plein et en fait bah non pas du tout t'en as beaucoup au début et ça se t'arrive moi en fait qui avait en toi du coup t'as 3 coups de sauvegarde de plus que nous dans ton mode par rapport à nous c'est à dire que en mode c'est pas non plus c'est pas non plus la fête je veux dire que en plus quand tu démarres t'es bien prompt t'as sauvegardé quand même on va pas se mentir du coup c'est que vgm et moi en tout pour faire le jeu en difficile enfin c'est normal c'est le t'as 30 se regardent dans le jeu et en fait du coup c'est en 39 ou 38 c'est en mode normal ce qui est quand même une différence considérable et en fait le truc c'est mais non bah enfin pas une question de pgm ou quoi oui non non mais du coup en fait le truc c'est 3x3 en fait c'est plus du coup ouais mais je crois qu'il y en a une c'est deux seulement enfin dans quand t'en as normal il y en a une qui donne que deux tu as les couches un il y en a et du coup tu fais en sorte que voilà richard se sacrifie noblement oui de toute façon il se retenit pas au combat mais donc voilà tu prends le masque et tu te casses moi du coup vu que t'es mort richard si tu te cassis il meurt tu l'entends allez il est vivant il va mourir en systématique et c'est vrai que les rubans de sauvegarde c'est un peu un c'est un peu un game un vrai game changer parce que ça te ça te met vraiment en pression au début du jeu j'étais pas du tout en pression et en fait vu que tu ramasses tous les rubans au début et que plus t'avances dans le jeu plus t'as déjà tout exploré et du coup bah t'as plus besoin enfin tu trouves plus de rubans t'as là tu les vois qui diminue ça diminue ça diminue et tu fais mais what et ce qui est terrible pour moi en fait qui en fait moi j'ai toujours une tendance à sauvegarder de manière très espacée parce que j'avais peur de me retrouver dans cette situation là dans tous les épisodes précédents et on s'est bien rendu compte que moi j'ai terminé toujours avec beaucoup plus de sauvegarde que toi VGM dans tous les rêves d'entéril oui oui d'autres rêves d'entéril moi je s'envernais plus ça c'est sûr et moi j'en avais beaucoup plus que toi à la fin et du coup à la fin dans mes derniers dans les espaces de t'as la fin je sous-gardais très très régulièrement tu vois genre en mode pour profiter de mes sauvegardes à la fin et c'était tranquille tu vois easy et par contre du coup dans celui-ci je me suis dit au début je lance le jeu mais le pire est rare du coup je suis en mode tu sais quoi cette fois-ci je vais arrêter mes conneries je vais arrêter de sauvegarder de manière très espacée ça va être tranquille je vais sauvegarder régulièrement tu vois jusqu'à ce que je me rends compte qu'en fait et puis là il ne me reste plus que de sauvegarder et puis encore un petit trophée mais surtout tu m'as fait trop rire parce que tu me dis oh le jeu est encore hyper généreux moi j'étais là ouais 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 arrêté j'ai fait on en reparle vas-y sauvegarde et du coup je vais continuer à sauvegarder et à la fin j'étais et là il n'y a plus de sauvegarde quoi ce genre là c'est chaud là c'est vrai qu'en fait comme le jeu est très généreux au début toi tu as tendance à te dire que ça va être ça jusqu'à la fin sauf qu'en fait à un moment bah tu as fait le 100% enfin de plein de pièces et ça et ça c'est pas un truc que tu calcules au début et donc c'est vrai voilà hein saloprix mais mais du coup ouais moi j'ai pas eu trop de problèmes de sauvegarde parce que finalement j'en avais assez et que j'avais bien saisi que voilà le truc allait allait finir par se tarer un peu mais j'ai dû finir il m'en restait 4 tu vois donc ça veut dire que si je l'avais fait dans votre difficulté à vous j'aurais été grave dans la merde 4-5 sauvegarde c'est ça clairement tu sens vraiment une pression et c'était pas là enfin qui j'ai jamais eu autant de pression pour les sauvegarde dans aucun autre rentabilité que celui-ci et ça vraiment ça a été ma principale cause de stress parce que j'étais en mode mais là en fait il me reste une sauvegarde quoi je dois essayer qu'en fait il faut que enfin il faut que j'atteigne le prochain point où je récupère des rubans quand je sauvegarde et toute la fin jusqu'à la fin tu as le suspense à la fin le laboratoire il est assez généreux du coup ça va tu souffles mais en tout cas c'est vrai que j'arrive au laboratoire je fais ah bah là ils m'ont donné 6 mais easy c'est la fête c'est bon GG merci le jeu allez je termine mais c'est vrai que quand je refais Chris savoir du coup un peu les nouveaux emplacements après j'ai mis un mois entre mes deux runs donc j'ai quand même eu le temps un peu d'oublier et de me faire ravoir par ça un truc mais sinon globalement ça s'est quand même avec Chris du coup vachement bien passé parce que je savais que là j'allais avoir peu de missions donc je les économisais là je savais que j'allais avoir peu de sauvegarde donc je les économisais donc en fait quand tu sais un peu comment gérer ton truc et tout avec Chris effectivement ça s'est passé sans douleur et j'ai eu beaucoup plus stressé sur le run avec Jill en fait au final malgré le fait que Chris est censé être plus dur et puis d'ailleurs je trouve que je sais pas si c'était le cas dans le jeu de base mais peut-être qu'en fait Chris n'est pas tant plus dur que ça dans ces mecs vu qu'il est beaucoup plus résistant et du coup peut-être que c'est plus équilibré alors que dans le jeu de base c'était clairement pas équilibré je sais pas moi sur PS1 j'ai trouvé qu'il mourrait vite aussi je crois qu'il mourrait peut-être un peu moins vite mais c'est pour ça moi j'ai vraiment vu une grosse différence donc peut-être qu'ils ont rééquilibré un peu comme ça ok alors on peut parler du contenu supplémentaire qu'apporte ce remake c'est qu'il y a un nouveau mode de jeu qui est le mode We are survival c'est-à-dire que maintenant dans ce mode-là les coffres ne sont plus connectés entre eux c'est-à-dire que maintenant un coffre égale un endroit c'est un truc qu'ils voulaient faire au début c'est ça dans le 2 Résenté V1 et aussi il n'y a plus de visée automatique donc c'est comme dans Résenté V1 c'est qu'en fait c'est pas on n'a pas parlé il y a une aide à la visée en fait dans le jeu de base il y a un viewer qui nous avait corrigé dessus en mode vous dites qu'il n'y a pas qu'il y a une visée automatique mais il n'y en a pas en fait nous ce qu'on appelle la visée automatique c'est l'aide à la visée c'est-à-dire qu'en fait t'es un peu à côté il va quand même tirer au bon endroit il y a quand même la légère manoeuvre alors que là en fait si tu tires à côté tu vises enfin viser vraiment le bien ennemi c'est une vraie aide à la visée donc ça il n'y a plus dans ce dans une vraie visée automatique par exemple donc ça il n'y a plus dans le mode World Survival et donc ceci correspond à la version prototype du tout premier Resident Evil d'après Capcom et mais Camille nous dit plus de la moitié de l'équipe m'a dit que c'était trop dur mais certains m'ont dit que c'était le meilleur mode et j'en suis fan aussi c'est vrai que la main je pense que quand tu connais le jeu tu vois c'est le mode qui fait un peu palpiter mais quand tu débutes du coup ce qu'en fait tu as aussi un mode très difficile qui se débloque à la fin du jeu évidemment et donc ce mode là existe aussi du coup MickaMille nous conseille de faire le mode World Survival en très difficile et avec Chris pour une expérience optimale optimale j'imagine et après ça une fois que tu as fini le jeu avec Jean-Gilles et Chris tu débloques un autre mode qui s'appelle le mode Wand Dangerous Zombie et dans ce mode en fait il y a Forest donc c'est le mec qui meurt dans la cinématique d'intro et en fait il revient mais il a une ceinture d'explosifs c'est comme fait si t'as la même salle que lui que tu tires dessus tu meurs avec lui tu peux que les skiller et du coup il apparaît régulièrement dans le jeu parce que c'est un zombie en fait il apparaît en mode zombie c'est vraiment un truc de pute c'est dans le jeu là du coup c'est un mode qui s'appelle Wand Dangerous Zombie ok putain je l'avais pas vu moi en plus j'ai pas fait gaffe enfin apparemment tu le débloques il y a marqué quand tu finis avec Chris et Jill il faut que tu aies fini les deux c'est vraiment du coup mais j'ai pas fait gaffe je peux lui faire attention c'est vraiment juste pour que les mecs puissent dire fait c'est clair et t'as un autre mode qui est le mode invisible zombie ennemi c'est à dire que tous les ennemis du jeu sont invisibles comme ce qu'avait voulu faire enfin avait eu l'idée de faire Mikami c'est vrai que c'est toi qui étais invisible en fait non non c'est tous les ennemis du jeu qui sont invisibles je comprends pas comment ça marche mais bon l'intérêt est quand même limité et ça tu les bug en finissant le jeu en deux fois voilà voilà on peut maintenant passer à la technique du jeu parce que maintenant quand on fait tous les aspects gameplay de R.E.3 pour Jill et etc mais on va revenir dessus ah d'accord non mais bon le costume on peut en parler oui oui mais voilà c'est juste que c'est cool moi je trouve enfin en vrai si tu veux refaire le jeu etc oui ça va le costume de R.E.5 et tout ouais ça c'est le remaster qu'il y a pour ça évidemment parce que c'est pas le jeu de base mais du coup dans le remaster de base tu peux choisir Chris ou Jill c'est vrai alors Jill je savais plus que c'était R.E.5 mais par contre Chris c'est la connu évidemment et donc du coup pour la technique on a encore fait tous les aspects gameplay il faut parler de ce qui est un point le plus important d'un remake c'est la comparaison graphique entre l'original et son remake et là évidemment il n'y a pas photo le remake est absolument sublime c'est l'un des plus beaux jeux de son époque et encore aujourd'hui aidé bien sûr par le lifting HD il en voit encore du lourd je trouve quoi non mais je trouve que c'est un des plus beaux jeux auquel j'ai jamais joué moi vraiment parce que non mais parce que le jeu est sorti en 2002 il y a juste un lifting HD tu me ressors un lifting HD tous les 10 ans et il tient la route pendant encore longtemps le style graphique est tellement particulier tellement fort et colle tellement bien à l'ambiance du jeu les jeux 3D de l'époque ils ont plutôt du genre à mal vieillir en règle générale mais en fait c'est un mélange de 2D 3D qu'ils ont fait qui est super intelligent et qui marche à fond et je pense qu'il est très très beau et qu'il vit sûrement mieux que Silent Hill 2 qui est aussi un jeu sublime mais vu qu'il est full 3D il y a remake après si il y a remaster HD mais il est pourri sans broyard sans broyard sans âme et full argent économique c'est annexe le broyard c'était juste des misères techniques et donc bref du coup là il n'y a pas photo le jeu est très très beau pour son époque encore très beau aujourd'hui et on trouve il met une claque à code Véronica genre ah oui non mais là il n'y a pas photo c'est clair après on va faire son remake si tu vas oui oui non mais même je pense qu'à l'époque en fait le truc c'est que ça ne tient pas juste comment dire au lifting HD c'est à dire que tu avais déjà les éclairages et tout pré-calculé tu avais plein de choses peut-être mais on ne sait pas à quel point il est sublimé enfin moi je n'ai pas regardé je n'ai pas vu en fait si si en fait c'est juste qu'il est en 480p c'est tout c'est déjà une grosse différence mais ce qu'il peut y avoir en fait qu'il ne fasse pas de tâche d'un jour et en gros c'est plus dans l'ambiance etc enfin le moteur il est fort quoi ah non mais magnifique les effets d'éclairage les reflets c'était déjà très beau à son époque comme tu dis la salle des miroirs elle marche pour ça les reflets partout et c'est vrai qu'il y a des jeux enfin qui ont été remasterisés des jeux PS2 enfin qu'on passe les gueules là ouais pourtant il était beau à l'époque j'ai repris ça par ça il était beau à l'époque mais on aimerait ça et puis surtout c'est qu'ils n'ont ils n'ont pas cherché le photoréalisme ça c'est vraiment le truc je pense hyper intelligent c'est d'avoir choisi un style artistique bien défini bien à eux mais là on est dans la direction artistique et là on est là technique d'abord purement techniquement mes amis parce que comme dit plus tôt dans le test quand le jeu a démarré il n'y avait que 4 programmeurs 4 programmeurs spécialistes dans l'arbreur qui débutent pour le jeu et qui doivent poser les bases de comment faire un jeu très très beau sur Gamecube déjà c'est un gros sujet parce qu'ils ne connaissent pas cette machine du coup les mecs ils doivent faire à la fois de la R&D de la recherche et développement sur la Gamecube et le développement du jeu en même temps c'est génial les mecs vous êtes 4 amusez vous bien de toute façon vous n'aviez pas rien de prévu ce week-end et du coup voilà d'après eux c'était vraiment très très dur comme période et puis évidemment Mikami il avait le chic pour leur mettre la pression quand au début du développement le moteur n'est pas encore tout à fait prêt il y en a déjà un très beau résultat et qui est déjà impressionnant pour l'époque et où tout le monde dit waouh c'est sublime j'adore bah en fait Mikami il a fait venir des gens de Capcom des mecs qui donnent le budget et tout il a fait dire regardez comme c'est beau c'est ça qu'on aura dans le jeu alors que je n'étais pas sûr du tout à l'époque genre Mikami du coup le mec qui a aidé acquis à Motosuka qui est le lead engineer il était en mode j'avais l'impression qu'on me mettait qu'on me forçait à signer qu'il était bien ce moteur-là que j'allais délivrer et tout genre en mode il dit j'étais terrifié tu m'étonnes voilà encore une fois Mikami il doit vraiment faire le moteur donc difficile de savoir exactement ce à quoi recommencer le moteur au tout 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 début mais ce qu'on sait grâce à Yusuke Hashimoto c'est qu'au départ il se dirigeait plutôt sur des décors entièrement animés c'est à dire que le background devait tout bouger tout s'est très animé peut-être pas du pré-calculé comme on a en fait et en fait ça ne marchait pas très bien c'est à dire qu'en fait ça a été abandonné parce que c'était trop 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 gourmand on ressource toutes les animations de background ça ne marchait pas du coup ils ont abandonné pour passer à quelque chose d'hybride c'est à dire des décors pré-calculés qui sont dans l'ensemble stables ça ne bouge pas mais ça bouge quand même parce que tu as plein d'éléments animés dans le fond je ne sais pas une cascade ou d'autres trucs enfin ça bouge un peu mais dans l'ensemble ça ne bouge quand même pas souvent et du coup ils sont passés à ce truc un peu hybride qui marche quand même bien parce que ça joue beaucoup sur l'atmosphère et ça parce que c'est vraiment une des différences principales et ce qui aide aussi à faire en sorte que le code Véronica soit beaucoup moins beau parce que le code Véronica c'est le seul présenté à ce stade là de la rétropressive qui est en full 3D et c'est à dire qu'il n'y a rien de pré-calculé dans le code Véronica et là ce qui fait que du coup tout est posé et du coup le paquet niveau effet niveau qualité des textures enfin il n'y a pas besoin de faire des modèles 3D du coup c'est forcément c'est vraiment le personnage qui est en 3D dans un monde qui lui est en 2D il y a un zombie qui vient de passer la porte on se croirait dans Danocrasis où sommes-nous voyons oui et donc voilà et donc franchement ça aide vraiment de faire en sorte que le jeu ne vieillit pas et voilà c'est une modèle un peu moderne ça marche encore très bien de nos jours et d'après Mikami le principal avantage de la Gamecube pour ce type de production c'était sa capacité de stockage de textures apparemment c'est une console qui pourrait stocker beaucoup de textures ça tombe bien parce que là il y en a à mettre dans le jeu par contre elle n'a pas un très bon contraste et ça pour un jeu qui doit autant jouer sur le contraste clair-obscur ça pêche vraiment parce qu'on est vraiment sur ça en tout cas vu que c'est la next gen à l'époque et qu'on a un moteur qui envoie c'est le moment de tous les défis techniques par exemple toutes les réflexions sur le sol c'est vraiment les ingénieurs qui sont tapés à un délire parce que Mikami ne leur a pas demandé celui qui sont venus enfin des reflux de ouf le raytracing de l'époque c'est pas ça qui se disait mais c'est ce que nous on se dit le raytracing 30 fps comme quoi pas grand chose n'a changé et il tourne à 60 non je ne sais rien je pense le remaster je veux dire oui oui mais à l'époque on faisait quand même du 50-60 c'est vrai qu'on était quand même en 404 rampé donc on pouvait quand même viser 60 fps éventuellement il y a plein de gens qui le faisaient ok et sinon on va donc les réflexions sur le sol c'était stylé il y a aussi un grand travail sur les tâches de sang et les éclaboussures donc ils ont eu plein de réunions sur comment faire pour que le sang soit trop stylé vraiment le c'est important dans l'ordre de jeu ah oui c'est ça genre quelle couleur donner au sang parce qu'en fait sur R1 un truc qu'on a tendance à oublier c'est que le sang était brillant vraiment c'était une flaque rouge brillante quoi pour bien voir que l'ennemi était mort qu'il n'allait pas se relever pour le 1 et du coup là le truc c'est que du coup ils ne peuvent pas faire un truc aussi brillant ça contraint serait trop donc il fallait bien trouver la bonne couleur enfin il y a eu tout un tas de discussions qui ont été faites là dessus et l'autre grande question qu'il y avait c'était est-ce qu'on va réussir à faire ton mettre tout le jeu sur un seul disque parce que les disques de Gamecube on le rappelle c'est tout petit parce que c'était pour éviter le piratage à l'époque et du coup les disques étaient minuscules tu peux mettre moins de stockage dessus et du coup au début ils ne pensaient pas qu'ils pourraient faire moins de 3 disques et finalement il n'y a que 2 disques et c'est dommage parce que c'est quand tu arrives au laboratoire que tu mets le dernier disque c'est con quand même on ne manque pas trop de choses donc voilà et d'ailleurs le lead engineer il dit que si l'équipe a réussi à dompter la machine dans aussi peu de temps c'est parce que Nintendo leur a filé un sacré coup de main et ça merci à eux en même temps ils n'ont pas filé d'argent déjà déjà donc du coup c'est cool et vraiment il dit merci Nintendo parce que sans vous on n'aurait pas réussi bref techniquement ça tue la gueule on l'a dit et le remaster avant de parler de la direction artistique il y a quand même des trucs à dire sur le remaster en termes techniques parce qu'il a fallu faire pas le changement parce que là en fait on a un format qui est 16 neuvième mais à l'époque sur Gamecube on était sur le 4 tiers ce qui change beaucoup de choses parce que vu que tout est pré-calculé et tout est stable ne bouge pas en fait et ben tu ne peux pas en fait étirer tu casserais tout tu ne peux pas étirer les cordes donc en fait c'était un vrai vrai défi technique c'est à dire qu'en fait maintenant pour que tu sois en 16 neuvième vas-y fais des allers-retours dans la salle pour bien montrer un truc et que tu pourras c'est qu'en fait tu vois la caméra elle descend elle remonte et ça c'est le remaster parce qu'en fait normalement ça ne bouge pas sur le Gamecube d'accord c'est vrai qu'il y a des petits mouvements un peu panoramiques donc en fait sinon ils ont croppé ils n'ont pas zoomé c'est vraiment le format de base sauf qu'en fait tu te déplaces dans l'image de base sur la ligne verticale ce qui est une technique ça du coup c'est assez malin pour conserver surtout que c'est très discret tu ne remarques pas non 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 ça se fond parfaitement dans les mouvements j'ai jamais fait attention du coup c'est très bien foutu à l'époque dans les interviews quand le jeu sort il disait ouais je pense que franchement ça ne marche pas partout tu vois je pense que franchement il y a des endroits où ça tu fais pas gaffe mais franchement nous on remarque que pas non donc là c'est Lisa c'était oui bon peut-être et donc du coup je trouve que ça marche à merveille c'est une très très bonne chose et après voilà il y a eu par rapport de ça dans le remaster par exemple ils ont refait pas mal de modèles 3D des personnages qui marchaient plus du coup en 1080p donc ils ont dû les refaire les modèles 3D des persos et ils ont rebossé aussi sur les shaders machin ils ont fait pas de choses et aussi pour faire les décors ils ont utilisé trois méthodes c'est-à-dire soit ils ont repris les décors 3D de l'époque et ils ont agrandi en 1080p ça marchait comme il fallait c'est nickel rien besoin de faire de plus soit parfois bah en fait il fallait tu récupères ça mais en fait tu dois changer des éléments 3D dedans parce que ça marche plus ou tu refais les éléments 3D de décor et soit dans de très rares cas ils ont tout fait en 3D ils ont changé tout et ça par exemple cette zone là elle est en 3D c'est pas un pré-calculé derrière parce qu'en fait les éclairages de l'époque là en fait c'était dégueulasse sur Google en fait ça marchait pas aussi bien du coup ils ont dit là il faut pas que ça soit comme ça c'est tellement stylé comme mieux du coup là c'est plus du pré-calculé là c'est de la 3D donc il y a des zones comme ça dans le jeu où pour le bien du remastered on a fait de la 3D et ça franchement je trouve que pour remastered ils se sont donné les moyens finalement bah c'est clair comme finalement chapeau au niveau remake remastered à l'époque on était à la pointe ce qui n'est pas toujours et tel le cas à l'avenir et voilà donc c'est plutôt stylé on peut passer dans la direction artistique mes amis on peut dire que c'est quand même les bons élèves du remastered remake oui de manière générale maintenant avec les remakes de Resident Evil 2 ah oui c'est clair clairement je crois c'est remastered je sais pas s'ils sont fait aussi bien pour DMC par exemple non c'est sûr mais voilà dans l'ensemble c'est plutôt des bons élèves comme tu fais remarquer on peut passer à la direction artistique maintenant et dire que le directeur artistique c'est Naoki Katakai qui est un artiste qui a commencé à faire ses preuves sur les décors de Resident Evil 3 il travaillera ensuite sur les décors de Kami pas en tant que directeur artistique mais quand même et il sera par contre le directeur artistique de Vanquish et de The Evil Within que comme pas mal donc je sais plus où c'est il est il est resté dans le bon carnet d'adresse c'est ça mais après je sais pas s'il bosse encore sur Evil Evil 2 enfin j'aime bosse encore dans l'autre on s'en fout pas non mais on s'en fout il a pas une carrière de merde et quand on lit cette interview aussi de Mikami à l'époque on s'aperçoit que la direction artistique a deux gros principaux thèmes c'est encore des trucs qui sont dans aucun livre c'est ma mère en tant que en tant qu'auteur t'as plus qu'à écrire ton livre franchement ça donne envie voilà du coup il y a deux principaux thèmes le premier c'est The Fear comme on l'a dit principalement la peur en majuscule évidemment ça paraît ça fait sens ça doit être un des thèmes de la direction artistique mais ici un autre truc c'est The Real Feeling qu'on pourrait traduire en français comme le vrai sentiment mais c'est chelou on pourrait dire plutôt dans un meilleur français le fait de faire vrai et ce point là est extrêmement important pour eux parce que c'est level des générations et il faut aussi transcender R1 graphiquement donc Mikami donne sa définition The Real Feeling c'est c'est les graphismes l'atmosphère le déplacement du personnage et plus particulièrement les effets le sang et les armes le feu et l'eau dans tous ces éléments je pense que nous avons réussi à procurer le sentiment d'une présence que les joueurs peuvent apprécier dans le jeu de 1996 on visait une production stylisée qui vous donnait l'impression de briller c'est après tout était un peu tout scintillé un petit peu quand même et même dans un contexte horrifique aujourd'hui la qualité vidéo a grandement été améliorée mais nous avons préféré prioriser la crudité et la présence plutôt que la brillance donner l'impression qu'il y a de l'air est la chose la plus importante vraiment nous nous accortons beaucoup d'importance à l'atmosphère et le monde de Resident Evil ce ne sont pas que des images effrayantes c'est un atmosphère c'est vraiment ça il dit je veux que l'on ressente l'air Takeshi Kitano qui est un réalisateur très connu a dit un jour que ce qui est le plus difficile à rendre en image c'est l'air quand il fait chaud en été on peut sentir qu'il fait chaud quand on voit des images de vapeur qui s'échappent du sol ou la sueur et les gouttes d'eau etc mais ça si c'est difficile à faire en film c'est aussi très difficile à faire en jeu et là le directeur artistique il poursuit là-dedans et je le cite il dit faire en sorte que les choses aient l'air vraies ça ne suffit pas je me suis concentré sur le fait sur la capacité des gens à percevoir les courants d'air les vibrations la température de chaque image je utilise aussi les lumières et l'obscurité pour mettre des humains dans l'ombre et faire surgir les monstres à la lumière tous ces éléments font partie de ce que Mikami appelle constamment the real feeling il y a plusieurs choses que je garde toujours à l'esprit quand je fais ma direction artistique il y a d'exploser un chien au lance-grenade il y a plusieurs manches celui-là celui-là j'ai un mauvais souvenir et le physique ça m'étonne la gague elle était pas si mal il y a plusieurs choses que je garde à l'esprit quand je fais ma direction artistique l'une d'entre elles est ne crée pas des images mortes ce que je veux dire par là c'est que je ne dois pas créer des images où les gens ne sentent pas le temps s'écouler il ne faut pas que ce soit des photographies il faut que ce soit des images qui donnent l'impression qu'elles sont en train de bouger et un autre élément est ne crée pas de belles images crée ce fear c'est l'un des points sur lesquels j'ai plus de mal parce qu'au début du développement Mikami me disait toujours c'est beau mais je ne ressens pas la peur c'est clair et Mikami est conscient que c'était des objets difficiles à atteindre d'ailleurs il dit que le résultat que l'on voit à l'écran c'est arrivé que très très tard dans le développement et le dernier point qui est très difficile à faire à l'époque c'est l'obscurité parce qu'il ne fallait pas qu'il soit trop son il ne fallait pas qu'il soit trop lumineux c'est très compliqué de trouver le bon juste milieu et bref moi je trouve que tout ce qu'ils ont dit en lisant tout ça je trouve que ça fait beaucoup de sens pour moi parce qu'en fait le fait de sentir l'air de sentir que les images sont vivantes c'est vraiment un truc qui en fait c'est ce que j'ai ressenti mais que je n'avais pas réussi à mettre en mots c'est vraiment ce qui fait que ce jeu de base dans la version Gamecube il y a vraiment un cachet qui est assez unique et qui se retranscrit dans ce sentiment de je crois que tu es dans des décors mais chaque pièce doit vraiment avoir une vie en fait c'est un jeu qui pue la crasse genre à tous les niveaux tu as les toiles d'araignée tu as les portes qui sont dégueulasses tu as les murs où c'est rayé etc genre tu sens que ça a vieilli tu sens véritablement que c'est un jeu c'est pas le jeu qui a vieilli c'est le manoir qui a vieilli le manoir oui pardon le manoir effectivement tu sens qu'il a vieilli le temps est passé etc les coutures tu vois autour tout ça il n'y a rien de propre le verre par terre en fait tout est là pour un sentiment de fear comme tu lis c'est ça et je trouve aussi qu'il y a aussi un grain sur l'image qui rappelle un peu Silent Hill 2 et qui avait peut-être accentué aussi par le remaster de fait qu'on a changé de résolution ça peut aider je ne sais pas trop comment c'était quand du 404 en P j'ai aussi l'impression qu'il y a un grain c'est peut-être juste le 404 en P et ça rappelle vraiment Silent Hill dans le grain de l'image et ça marche bien ouais ça fait un côté un peu vintage c'est clair et clairement son plus grand concurrent à l'époque c'est Silent Hill et vu qu'il sort pile entre Silent Hill 2 et Silent Hill 3 je trouve qu'il ne mérite pas il est même peut-être plus beau grâce à ses décors 2D qui vieillissent mieux voilà pour la direction artistique je ne pense pas que vous avez grand chose à rajouter c'est magnifique c'est incroyable vraiment très bien je fais ça au chara design maintenant pour faire les personnages la team chara design a vraiment été sous pression pour cet épisode Nkenichi Ueda qui est le responsable de la tech derrière les personnages donc la technique il dit que les décors étaient tellement beaux et du coup eux la team personnages étaient vraiment inquiets parce que puisque les personnages sont au centre du jeu on ne peut pas faire du mauvais boulot parce que ça ne sert à rien d'avoir des décors magnifiques si jamais les persos sont beaux personne n'achètera le jeu et l'inverse c'est aussi vrai c'est vrai l'inverse c'est vrai aussi mais du coup vu qu'il y en a un qui a mis la pression au débarque les autres doivent assurer pour être à la hauteur et donc pour chaque personnage ils ont auditionné des acteurs ou des mannequins sur lesquels se baser pour faire les visages ce qui est assez d'habitué je trouve pour l'époque et ils en ont pris d'autres pour faire la motion capture pour Chris ils ont mis l'accent sur les muscles du personnage ils ont passé beaucoup de temps à refaire ses bras apparemment c'est un truc ouf c'est vraiment il fallait aussi que ses dépassements montrent qu'il était toujours en excellente forme physique et donc pour ça l'acteur qu'ils ont pris pour la motion capture c'est un acteur de films d'action japonais c'est vrai j'ai pas cité on s'en fout pour Jill ils ont pris un mannequin comme modèle pour faire sa silhouette et son visage et ce mannequin c'est Julia Voth je crois que c'est elle aussi qui est pour Resident Evil 5 pas sûr et le caractère modeleur dit j'ai fait en sorte que son visage soit aussi proche que possible de celui de l'actrice c'est un visage particulier mais cette personnalité lui allait bien encore aujourd'hui elle est encore proche du personnage elle fait souvent des photos parfois un peu de charme en costume du personnage ce qui n'auront pas forcément justice au personnage mais on crache pas dessus je mettrais pas d'insert de ça mais vous pouvez aller sur l'instagram de Julia Voth si vous voulez un insert d'elle en costume mais pas celui qui est sexy faites vos propres recherches je vous incite à développer vos recherches et après le caractère modeleur il dit ça sur le fait qu'il a fait attention ça respecte le visage et après il part dans plein de débats sur le fait qu'il a trouvé un moyen pour que la ceinture qu'elle porte en dessous des seins ça rehausse bien ses seins etc putain les mecs et il y a aussi des débats ultra généraux sur le fait que puisque tu débloques le costume de Resident Evil 3 et bien ensuite du coup vu qu'il y a des reflets sur le sol et bien en fait tu peux voir sa culotte en dessous du coup il a fallu choisir quelle culotte il fallait prendre pour Jill parce que si c'était blanc ça se voyait trop du coup il fallait quand même qu'on la voit donc japonais quoi ça rend fou et la première version du costume était tout en noir ce qui est chelou parce qu'ils auraient pu prendre le même costume que je suis basse c'est ce qu'ils ont fait au final tu vois et la première version du costume c'est une version costume cuir enfin c'est sexy aussi enfin voilà j'en ai une image et je trouve ça amusé bon ça me fait rire avec le recul mais voilà pas peur ni rien dans le making of officiel de l'époque il l'assume c'était clairement même de toute façon c'était à 2002 2002 va le chercher même aujourd'hui il l'assume encore Yoko Taro quand on lui a demandé pourquoi To Be elle a une jupe et des talons il a fait parce que j'aime les jupes et les talons pourquoi il y a des grossins parce que j'aime les grossins mais Yoko Taro c'est encore spécial tu vois franchement Capcom sortirait plus un truc comme ça de nos jours je pense vraiment pas je pense ça ferait un tel shitstorm à propos de ces personnages là en tout cas non bah attends tu vois ils sont connus mais imagine un nouveau personnage tu vois il pourrait plus avoir ce genre de communication ça passerait plus du tout ou pas pour un Resident Evil c'est beaucoup trop non et en même temps tu vois pas non plus de personnages comme Jill aujourd'hui tu vois dans ses habits dans son côté un peu militaire comme ça c'est vrai c'est voilà donc les c'est passé comme un voilà je sais pas comment il serait fait aujourd'hui non j'ai les 3 il est en mini-jupes alors voilà et puis tu regardes dans Resident Evil 6 voilà t'as les meufs en moulant à mort on verra ça plus tard c'est avant mito Resident Evil 6 quand même largement puis Resident Evil 6 c'est à l'instant Resident Evil 6 exactement mais ça on en parlera plus tard pour Barry ils ont galéré à trouver un modèle pour son visage et sa carrure ou du moins pour l'image qu'il se faisait du personnage du coup ils ont pris un acteur qui était plus maigre que lui et il a fallu grossir le modèle 3D ce qui était une vraie galère et du coup il a fallu trouver un équilibre entre la force qu'il dégage quand tu le vois de loin et le fait que c'est quand même un agent qui est fatigué qui a déjà bien roulé sa bosse et du coup pour la motion capture du gameplay ils l'ont fait marcher comme un vieil homme selon leur propre terme ça me fait rire comme description ensuite pour Rebecca c'est le personnage qui a le plus changé parce qu'en fait il y avait beaucoup d'enjeux on l'a pas eu dans ce test évidemment donc on va mettre une petite image quand même petite zématique et il y a beaucoup d'enjeux autour de Rebecca parce que en fait ça va être l'héroïne de Resident Evil 0 bah et oui si je te spoil et du coup vu que le jeu doit sortir après le remake bah c'est important de pas rater Rebecca parce que si tu la rates après c'est con tu vois et du coup au Japon bah c'est un personnage qui en plus est très très populaire parce qu'ils aiment bien elle était un peu kawaii dans le 1 du coup ils aiment bien ça et du coup elle était très très populaire elle avait une grande communauté de fans et donc il y avait la pression à l'idée de refaire le design tu refais le design mais tu ne traites pas flippant et du coup le mec il dit j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde la trouve mignonne c'est bien d'ailleurs il a fallu aussi la réécrire un peu parce que pour la rendre un peu moins naïve et moins stupide que dans le jeu de base justement à cause de Realtarville 0 ce qui est une bonne chose parce que nous on avait tout un délire autour de Oh Barry pour Jill mais les fans à l'époque ils avaient tout un délire autour de Rebecca parce que le premier truc qu'elle dit quand elle croise Chris Chris c'est tu vois d'aller à l'asperge avec un truc anti-abeille et elle fait Oh noooon et du coup ça a marqué les fans ils en étaient fans et du coup ils l'ont enlevé volontaire j'ai effectivement pas vu ce dialogue je confirme voilà mais t'es pas mort on m'arnaque on m'arnaque monsieur l'arbitre je demande enfin les zombies petit détail rapide avant de passer à autre chose ils ont fait l'ençon qu'ils ne sont plus réalistes ils ont salué de vrais t-shirts avec de la peinture rouge et de la saleté ils ont pris des photos et ça a aidé la modélisation des habits dans le banc c'est stylé il y a un concours de t-shirt mouillé les zombies les zombies ont super bien et Mikami a fait la mock-up d'un des zombies et sa voix c'est assez rigolo à citer donc un des zombies dont vous avez exposé la tête c'est Mikami après trois mois sans s'en sortir du bureau ils devaient pas avoir de problème à faire les zombies pas dur mec ta tête c'est clair en fait ils les avaient déjà modélisés avant c'est con ils auraient dû gagner du temps en les modélisant la fin sans design désormais parce que le sans design a toujours été un truc de ouf dans Resident Evil en tout cas évidemment toujours remis dans son contexte de l'époque ce qu'il faisait niveau sans design pour créer la peur par anticipation c'était vraiment brillant dans le 1 déjà quand le jeu entre dans une pièce le premier truc qu'il fait c'était écouter s'il y avait une menace qui se profilait c'est toujours le cas dans celui-ci les bruits de pâles les craquements du bois dans la maison etc tout ça était déjà de haute qualité pour du 96 et il fallait donc évidemment être à la hauteur ou et même faire un peu mieux forcément que dans le jeu de base qui était un sacré défi et là pour le coup ils se sont notamment aidés d'une boîte de sound design à Hollywood pour participer à la création de sound design ce qui aide aussi à faire un jeu plus vite dans les temps réduits qu'on a et le sound designer qui est un mec qui s'appelle Atsushi Mori il a donc commencé par reproduire l'atmosphère du 1 quasi tel quel en y ajoutant seulement ensuite ses propres sons tu vois à l'ensemble et franchement je trouve que ça résume bien parce qu'en tant d'ambiance sonore on n'est pas dépaysé si on connait le 1 c'est vraiment dans la continuité personnellement ce qui m'a plus marqué c'est tout le travail autour de l'orage genre les fenêtres qui claquent et tout ça ça n'est pas le truc que tu avais à ce point dans le 1 oui moi c'est vrai que j'ai joué à un moment il y avait l'orage chez moi j'étais tout seul dans ma baraque il y avait l'orage chez moi il y avait l'orage dans le jeu je ne savais plus quel orage était quoi et c'est vrai que niveau immersion c'était quand même c'était un sacré truc en plus c'était le moment où j'étais en PLS dans le jeu enfin je le faisais avec Chris donc ça allait mais quand même j'étais quand même pas hyper bien serein à ce moment là c'est vrai que du coup tu entends des bruits dans la maison tu ne sais pas si c'est les bruits de mes enceintes parce que moi je ne joue pas avec un cas les enceintes donc c'est partout tu vois donc tu ne sais pas d'où ils viennent les bruits donc c'est assez c'est beau niveau immersion ça fonctionne vraiment très très bien ils ont aussi beaucoup bossé sur les bruits de pas pour qu'ils ne soient jamais lassants c'est à dire qu'ils ont fait beaucoup de différences de bruits de pas en fonction de l'intensité de l'action de l'atmosphère de chaque lieu et en adoptant aussi la réverbération de chaque décor et plein d'astuces au niveau de la programmation pour éviter que le son soit monotone ça c'est très très bien là c'est la forêt dont on parlait tout à l'heure et c'est génial et moi j'ai un des fois c'était niveau sound design un truc qui m'a bien embêté c'est qu'en fait il n'y a pas de différenciation en fonction de l'étage c'est à dire que maintenant vu que les escaliers sont plus comme on l'a dit tout à l'heure sont plus des séparations c'est à dire que tu peux tu peux passer de enfin les ennemis peuvent aller du haut en bas du coup en fait tu continues d'entendre les ennemis qui sont en haut le problème c'est qu'il n'y a pas de différence tu es en haut au même niveau s'ils sont en haut qu'ils sont à côté de toi ça m'a bien marqué parce qu'au début je te demande il est où l'ennemi il n'y a personne et après il est en haut et ça ça m'a saoulé plus d'une fois mais ce qui peut être sympa parce qu'en fait le même peut arriver en courant donc c'est quand même bien de le savoir je trouve que c'est quand même le défaut ça je trouve que de nos jours ce serait mieux fait oui bah c'est sûr le parquet serait pas le même je suis désolé visuellement c'est juste c'est un chef d'oeuvre non mais en plus ça c'est la nouvelle section donc c'est d'une beauté infinie ça c'est parmi les trucs qu'ils ont montré à l'annonce du jeu donc forcément hé regarde c'est un remake du 1 tu fais mais c'est quoi ça dans 1 ouais c'est clair donc là clairement ça devait hyper à mort parlons de musique mes amis parce que niveau son design vous êtes ok que c'est trop très bien oui oui super la musique de la musique de Resident Evil 1 était également l'une de ses grandes qualités même si ce n'était pas forcément la meilleure OST de la franchise jusqu'ici mais elle avait quelques thèmes marquants et surtout elle posait une vraie ambiance ici ce n'est pas pour le remake ce n'est pas le compositeur du jeu de base qui a fait le jeu la musique du remake et ce n'est pas non plus le compositeur attitré la série qui est Masami Ueda qui lui travaillait sur R4 c'est à dire Devil May Cry et après Devil May Cry il a bossé sur directement sur Okami et Okamiya Okamiya faut le dire vite et du coup c'est vrai que ça marche aussi et du coup du coup voilà il était déjà occupé et du coup c'est un nouveau compositeur enfin apparemment nouveau parce qu'il a déjà bossé sur les précédents mais c'est Tsushaku Vas-y celui-là est dur Tsushaku Uchiyama Uchiyama ça va mais le prénom Tsushaku et c'est l'un des compositeurs qui a participé à l'OST de Resident Evil 2 donc il reprend un peu les rênes de la série à ce moment-là donc ça c'est cool et pour RE2 il assistait du coup Ueda à la composition du coup c'est lui qui est lead et sur cette OST il est assisté par deux personnes la première c'est une compositrice qui s'appelle Mizzao Senbongi qui sera elle la compositrice lead de Resident Evil 4 et pas rien et c'est marrant parce que pour Resident Evil 4 c'est lui qui sera l'assistant de elle tu vois enfin du coup il a lancé les rôles c'est assez rigolo à noter et pour le remake il a aussi été assisté de Makoto Tomozawa qui lui était le compositeur qui semble être le compositeur lead de Danocrisis mais on n'avait pas reçu qui dire qui était le principal c'est vrai qu'on avait galéré on avait pas mal et puis ça donc là c'est un des noms qui est à l'OST de Danocrisis qui aide encore à l'OST de Resident Evil remake et pour créer cette musique Uchihaoyama qui est le lead il a utilisé trois méthodes un la première c'est simplement de reprendre quasi identique la mélodie de un ce qui est cool pour la fin du un deux c'est de la reprendre de reprendre une des musiques d'ambiance mais de changer plein de choses dans l'ambiance pour faire plein de trucs cool et trois c'est simplement de faire simplement de nouvelles musiques donc là il y avait trois manières de composer et je trouve que ça donne un assez bon résultat c'est une musique qui est très atmosphérique évidemment comme celle de R1 on y reconnait évidemment les thèmes emblématiques qu'on s'attendait à retrouver comme le thème de la Sailroom évidemment qui est magnifique qui est magnifique il faut l'écouter à la fin et voilà mais bien modifié tiens on reconnait les mélodies mais c'est modifié la Sailroom est un bénéfice tu le reconnais quand même bien je crois la Sailroom est un bon exemple parce que tu as effectivement cette musique de la Room et avec en fond des bruits un peu fantomatiques un peu atmosphériques qui marchent à fond et qui du coup dans une interview il disait j'espère que ça va apaiser reposer les joueurs et c'est vraiment ce qui se passe encore plus que dans le jeu de base ce qui est cool c'est vraiment le thème de la Sailroom il évolue franchement de jeu en jeu et pour l'instant il n'y a aucun cas de déçu c'est assez impressionnant à quel point c'est vraiment une réussite généralement c'est clair et dans une interview qu'il a donné quelques années plus tard et il dira même que peut-être qu'il a fait trop d'efforts pour rester proche de l'OST du jeu de base il aura peut-être dû s'en éloigner un peu plus c'est un de ses reproches à posteriori et ben je trouve que ça ça représente assez bien l'OST c'est-à-dire que ça reprend très bien le jeu de base ça s'en éloigne pas trop et ça reste une ambiance qui est assez discrète mais qui est cool et puisque c'est le but de faire une très bonne ambiance qui fait bien flipper par moments ou qui joue bien sur l'intensité de l'action ça fonctionne très très bien elle est discrète globalement t'es à la maison c'est ça et vu que l'OST ça a toujours été une réussite dans tous les Resident Evil et ben on n'est pas sur quelque chose qui change à ce niveau-là et c'est une bonne chose effectivement puis dire s'il vous plaît quelqu'un d'autre comme moi commencez à la conclusion de ce test est-ce que vous voulez que je commence peut-être pour un avis plus global parce que moi ça a été vraiment la découverte un peu totale et je pense que le truc qui m'a le plus frappé quand j'ai fait le jeu c'est putain cette maîtrise du rythme on n'en a pas parlé là et vous en avez certainement parlé dans RE1 mais le test de RE1 mais la maîtrise du rythme pour l'époque c'est incroyable et surtout pour un coup d'essai comme ça sur un jeu aussi important à l'époque c'est fou t'as toujours de nouveaux trucs qui viennent ça relance constamment l'intérêt que t'as pour le jeu et du coup tu t'ennuies jamais dans cette aventure et au final moi j'ai trouvé ça vraiment fantastique à jouer hautement très hautement intelligent et surtout je me suis dit tu sais dès le premier épisode atteindre un peu un espèce de pic de la série et avoir tout le reste qui essaye de courir derrière ça pour rattraper tu fais ouais peut-être que d'ailleurs la meilleure chose qu'ils ont pu faire c'est de changer avec RE4 de truc complètement au bout d'un moment il faut peut-être changer voilà tu vois pour dire bon attendez les gars je pense qu'on a quand même atteint un certain truc maintenant faudrait peut-être qu'on fasse autre chose mais le fait est que j'ai été vraiment époustouflé par cette maîtrise générale dans RE1 et ouais ce manoir même si au final t'es quand même surflippé du manoir du début à la fin et ben c'est quand même un peu chez toi le manoir tu t'y habitues tu t'y intéresses son histoire maintenant qui est développée dans ce jeu là je trouve que ouais on est face à un grand jeu de game designer de level designer on est face à un grand jeu tout court en fait et je sais pas ce qu'il en est pour le premier épisode mais je pense que comme on est sur des trucs là où vous dites ils ont juste amélioré parce que j'ai pas trop entendu de trucs où vous me dites ils ont enlevé des choses qui étaient moins bien ouais on a quelques petits reproches c'est vraiment discret mais enfin vraiment c'est un chef d'oeuvre quoi de A à Z horrifique et qui encore aujourd'hui a des arguments de poids à faire valoir face à beaucoup de production actuelle donc non non je suis je suis ressorti extrêmement satisfait de cette aventure contrairement à Côte Véronica et du coup ouais 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 grand jeu j'y ai pris grand plaisir et donc pour moi ce sera 18 sur moi c'est beau il me fait plaisir je sais pas c'est quand la dernière fois que je t'ai vu mettre un 18 là c'est vrai ça fait 17 ouais bon ah oui en fait moi c'est 17 non non c'est 18 non parce qu'on est vraiment face à un jeu important dans l'histoire du jeu vidéo en fait tu vois pas que le remake le 1 aussi c'est ta découverte du 1 sur cette belle conclusion je trouve ça nous coûte la musique c'est fond c'est parti donc voilà donc le thème de la safe room qu'on reconnaît qui est effectivement légèrement manié mais je trouve qu'on se sent à la maison quand même qu'à te le dire sans manoir en tout cas du coup pour moi identifier le remake c'était aussi pour moi c'est plus loin ce que j'attendais du remake puisque en fait j'avais déjà fait le premier donc il n'y a pas énormément de surprises mais en fait si quand même parce que je m'attendais peut-être à un remake plus dans la veine des remakes qu'on a actuellement donc c'est à dire en gros un remake où la crash la spiro à Dimon Suze qui va respecter mot pour mot l'original pour lui être très fidèle et que ce soit une lettre d'amour mais en fait c'est pas ça parce que comme on l'a dit dans ce test là Mikami il a voulu surprendre les joueurs et ça fonctionne et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir et surtout le truc le truc qui est vraiment un plaisir c'est pas t'as pas la même configuration de touche que moi ah c'est injouable vas-y non je peux pas je sais pas comment faire comment on vise au secours j'appuie sur un il se passe rien je fais quoi comment ça ça vise pas non mais ça reste quand même une méga lettre d'amour oui configuration de touche c'est un truc très important j'ai repris la configuration même j'ai pas réussi à ouvrir le menu j'étais en mode c'est quoi c'est start le menu c'est quoi le délire du coup on va mettre pause c'est en pleine je suis fatigué je pense que je vais pas arriver à faire les deux en même temps du coup c'était assez surprenant et assez frais mais vraiment le gros gros plus que je retiens sur les mecs c'est le gameplay quel plaisir le gameplay alors des fois que les caméras quand tu les hostiques c'est un peu relou ça c'est c'est un petit point noir mais par contre quel plaisir la fluidité vraiment c'est ça qui m'a donné envie de refaire le jeu on l'a pas dit du tout mais le jeu est vachement plus long que l'original quand même ouais mais sans l'explicité ouais le jeu est plus proche de la quinzaine d'heures alors que l'original est plus proche de la dizaine d'heures on va dire bon après plus ou moins selon les temps que tu mets selon comment tu joues il fait quand même une douzaine d'heures à peu près un tiers de plus donc voilà je pense que si tu avais joué en mode le même mode que nous tu mettais facile les heures de plus qui tendaient vers 15 tu vois et donc en fait c'est un jeu qui est plus long plus dense et du coup qui te met sous pression et qui est du coup vraiment généreux ils ont essayé de rajouter des trucs alors c'est vrai qu'à la fin quand t'arrives au labo et que c'est exactement la même chose c'est un petit peu décevant limite mais il y a un moment quand t'arrives à la forêt je me suis dit putain mais quel grand jeu c'est vraiment incroyable ce moment là où t'es là et tu fais ils ont rajouté quoi c'est quoi la suite on va aller où et finalement moi des fois j'ai limite été déçu que ça aille pas plus loin que t'aille pas plus loin dans la forêt tu vois que t'as envie d'en voir plus en fait et t'aurais aimé qu'il l'agrandisse limite plus dans certains aspects et puis c'est vrai que le sous-sol c'était sympa mais c'était pas forcément ma partie préférée donc à la limite c'est vraiment un grand jeu mais c'est vrai que quand tu vois ça bah en fait ça attise ta gourmandise c'est comme devant un gâteau tu goûtes une pâche et putain c'est bon j'en veux d'autres et puis en fait c'est déjà fini et t'es là ah bah merde ou alors tu t'habitues et tu connais tu vois pour les stars moi c'est une partie que j'aime déjà pas trop dans le jeu de base c'est la partie que j'aime le moins dans le jeu de base du coup je trouve qu'ils l'ont rendu meilleur quand même et ça déjà c'était cool ils l'ont agrandi un peu oui c'est vrai et puis ils l'ont rendu plus intéressant ouais peut-être un petit peu bah moi dans le jeu de base aussi je l'avais fait avec Barry et c'est plutôt cool ça t'a pas dans le jeu et on en vient du coup à mon principal reproche qui est que vraiment je suis vraiment déçu qu'ils aient pas gardé plus les choix systémiques qu'il y avait dans le 1 qui était vraiment pour une grande qualité du jeu original et qui ici ont complètement disparu franchement le choix de Barry il est quand même vraiment pas très subtil je veux dire allez ça c'est quand même t'es là bah oui bon bah ok je sais que si je fais ça il va mourir et si je fais ça il va pas mourir donc en fait c'est vraiment dommage à ce niveau là je trouve qu'on perd vraiment en subtilité et c'est un peu mon reproche mais c'est vrai que sinon c'est un peu la version ultime et à ce niveau là ouais clairement je pense que clairement ma note c'est entre 17 et 18 aussi t'avais déjà mis t'as déjà pas mis 18 j'avais mis 17 au jeu de base parce que j'avais j'ai eu pas mal de frustration et surtout vous t'avez préféré le 2 ouais moi j'ai préféré le 2 parce que le 1 c'est lui qui apporte toute la formule mais c'est vrai que le 2 via ces deux campagnes qui s'entrecouplent via le fait que je le trouvais peut-être mieux équilibré moins frustrant quand tu débutes en tout cas clairement bon après du coup quand j'ai fait le 2 forcément je débutais plus mais vraiment il y avait un côté qui m'avait moins frustré dans le sens voilà quand j'avais du rollback de sauvegarde dans le 1 c'est frustrant parce que à cause de ces putains de collision t'étais obligé de te prendre des coups et j'avais plus de soin et du coup heureusement j'avais fait des sauvegardes t'es obligé de rollback ça a impacté négativement mon expérience ou t'es obligé de choisir une sauvegarde parce que voilà parce que là t'as pas eu non parce que là en fait les combats où t'as suffisamment d'espace pour pouvoir esquiver donc en fait tu seras jamais bloqué comme ça au pire tu peux être enfin si je pense que si t'as dépensé toutes tes munitions et tout tu peux être dans la merde et être obligé de recommencer forcément mais si t'as fait attention et tout globalement je pense que tu risques d'être moins en galère donc mais c'est un jeu qui a la réputation de ne tue pas tous les zombies ouais moi j'ai quasiment tué tout le monde donc dans celui-là donc voilà ma note elle est entre entre 17 et 18 je pense que ça aurait clairement été vers 18 s'il avait été un tout petit peu plus loin notamment voilà vraiment moi la petite déception c'est les choix le choix de Berry ça m'a vraiment déçu j'étais là c'était un peu indigne du jeu c'était un grand jeu ce choix là enfin je veux dire tu vois quand on est tatillon à ce point là c'est quand même que ah oui oui non mais c'est clair on dit que de nos jours aussi c'est encore plus choquant mais qu'à l'époque c'était pas grave oui c'est sûr mais tu vois c'est l'équivalent un tel se souviendra tu vois veux-tu faire ça attention il va se passer un truc ouais bon bah ok tu vois c'est un peu dommage c'est un peu en dessous du reste c'est pas faux et j'ai une question moi du coup est-ce que ça n'a pas réussi un peu Resident Evil 1 ouais si si quand même bah après il était déjà très haut oui oui mais je veux dire mais c'est vrai que pour moi ça le sublime vraiment parce que c'est comme je dis le gameplay le gameplay c'est tout franchement là tu pour moi ma frustration du 1 c'était un grand jeu avec un gameplay et du coup un équilibrage à cause de gameplay qui était des fois complexe et là bah toute cette frustration là elle est enlevée et vraiment ça du coup tout le stress que tu ressens dans ce jeu là est légitime et c'est tout ce qu'on attend en fait de ce jeu là tu vois après des fois il y a des images un peu bizarres les masques et tout mais ce mortoir c'est chou tu vois alors que ce truc là il n'y a pas dans le jeu de base c'était juste des clés c'était un peu plus humble le jeu de base il y a un côté plus sobre plus humble que j'aimais bien aussi et c'est pour ça que je disais que dans les ajouts du remake j'ai des fois senti que ça faisait ajout c'est une belle note c'est une belle conclusion moi pour ma conclusion j'ai marqué voilà c'est le remake de ouf d'un jeu de ouf donc c'est une oeuvre de ouf sur 20 toute autre question on va pas on va faire un peu mieux que ça mais dans l'idée oui c'est vrai que je suis d'accord il y a quelques points ça fait un peu rajout et quelques points qui sont un peu plus étranges plus questionnables surtout quand tu connais la version de base je suis vite réussi à passer au delà de ça très facilement en fait parce que c'est vrai que c'est quand même un remake incroyable enfin rien que l'idée de dire je vais faire un remake pour que celui qui découvre il kiffe ça mais que ce qui a déjà fait le jeu de base mais je vais le piéger rien que ça c'est vraiment malin c'est du génie enfin je veux dire il n'y a pas ce truc qu'il a fait je crois enfin tu dirais F7 c'est effectivement fait pour surprendre les joueurs de base oui c'est vrai mais je veux dire c'est pas du tout le même genre et je trouve vraiment c'était enfin c'est un remake mais qui est tellement malin tellement intelligent aussi dans ce qu'il rajoute il faut dire que Resident Evil c'est une formule qui s'est particulièrement bien au fait de vouloir surprendre le joueur je pense que j'ai c'est pas faux c'est vrai que c'est juste mais quand même il faut comme genre Spiro par exemple oui bon c'est vrai c'est vrai que ce sera plus compliqué je vais le reconnaître mais c'est vrai que du coup c'est quand même enfin voilà ça va un remake qui est vraiment très intelligent mais je dirais qu'il est sublime artistiquement déjà j'aime beaucoup comme le style artistique du jeu de base mais celui-ci c'est incomparable le genre il est fantastique et son plus gros défaut peut-être au jeu c'est que finalement il piétine le pauvre Resident Evil 1 qui était déjà un excellent jeu qui avait rien demandé laissé tranquille au moins ton premier anniversaire il avait eu l'intelligence d'être moins bon et pas qu'un peu et ce qui fait que du coup si t'es un joueur qui préfère un peu les expériences un peu plus modernes vers ce jeu-là c'est cool mais si tu veux le meilleur jeu du monde tu joues ce PS1 mais là tu vois le pauvre jeu de base il n'a pas mérité ça c'est pas sa faute 6 ans d'écart tu te fais marcher dessus comme ça mais c'est triste mon dieu 6 ans d'écart pour venir en fait un peu moins que ça il y a plus d'écart entre les deux nirs ouais ok c'est à 11 ans un peu pareil c'est vrai du coup enfin bref je vais pas interner parce que je crois le jeu de base je pense que Resident Evil 1 c'était mon Resident Evil préféré ouais fin, c'est bien sûr c'est sûr et du coup le remake est mieux enfin je veux dire même les petits en fait même s'il y a des petits détails que j'aime moins en fait quand tu vois ça en fait tu vois pas trop à part pour la nostalgie de raison de retourner sur le jeu de base tu vois ben clairement et ça c'est fort quoi franchement c'est vraiment un jeu c'est un jeu incroyable j'avais mis 18 sur 20 au jeu de PS1 donc je mets 18 sur 20 au remake je tirais pas jusqu'à 19 parce qu'il y a des petits gros proches ben pourquoi mais on aurait pu éventuellement tant de verser 19 sans ces petits 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 mec c'est le seul moment de la rétrospective où tu vas pouvoir y aller en dehors de ta vie de 4 donc vas-y ouais 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 mais je suis sûr qu'aujourd'hui on aura des grilles je sais pas c'est vrai que peut-être jamais on verra lors de la conclusion s'il n'y a pas un reossage un petit peu express mais 19 sont censés être une rareté absolue oui oui évidemment mais c'est quand même un tel jeu c'est que c'est un jeu top 10 ou pas heureux ? ouais non comment pas ça rentre-t-il 2 le jeu top 10 le concurrent en direction ne peut pas lui faire ses trahisons les trahisons se paient c'était une morale de la partie de l'opement mais en vrai j'aurais fait cru de refaire les saventis le jeu de la refaire mais non pour les comparer vraiment ouais ouais parce que c'est vrai que à terme je serais peut-être bien tenté d'ajouter un ventéville à mon top 10 mais on te dit c'est déjà un peu compliqué enfin lequel rajouter et tout voilà il y a encore le cadre peut-être c'est quelque chose je pense bon en tout cas sur ces belles paroles merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout on espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et également à nous parler en commentaire vous savez qu'on répond notamment sous les introspectives énormément vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook Twitter etc de temps en temps sur Twitch selon les raisons selon les années et aussi nous soutenir sur Tipeee si jamais vous voulez que l'émission puisse perdurer effectivement en attendant on vous remercie une dernière fois d'avoir suivi ce test et on vous dit à la prochaine un bisou ciao n'hésitez pas dans les bois à la prochaine